La merveilleuse histoire commence avec la famille Peng de Ebjia, l'une des familles célèbres qui, même parmi les cinq grandes familles, se distinguait par sa force divine et physique. Dans le passé, l'immense famille Peng était complètement détruite. Le seul survivant était son fils, le mercenaire lui dit de répondre comme un grand épéiste. Qu'a-t-il ressenti lorsqu'il était le seul à sortir ? Mais le gars s'est mis en colère et a attaqué le mercenaire avec une épée, lui disant de se taire et de ne pas engager un dialogue inutile. Le mercenaire a demandé au gars s'il savait que le chef de la famille Peng lui-même avait envoyé une lettre de reddition au chef, le gars s'est mis en colère et a dit au mercenaire de ne pas dire de bêtises. Et lorsqu'il attaqua le mercenaire avec une épée, il fut blessé au bras, le mercenaire a dit qu'il n'y avait qu'une seule condition. Le chef a exigé le gars et le drapeau de la famille Peng, et Peng de Zek a accepté, le mercenaire lui a dit de ne pas prendre ses paroles à cœur. Après tout, maintenant tout est bien sûr, les dégénérés de Pan sont morts. Il pensait probablement que le principal accepterait leur reddition, demanda le mercenaire en riant. Après la mort du gars, il ne restera plus personne dans les veines duquel coule le sang de Pan. Le mercenaire a demandé si le gars regrettait les moments où il suivait sa famille avec un dévouement de chien, mais pas seulement le gars, mais tous les serviteurs ont suivi le chef sans réserve, au péril de leur vie. Il a sûrement le sentiment que sa vie a été vaine, dit le mercenaire. Le gars n'a pas pu écouter ses mots et a dit qu'il forcerait le mercenaire à fermer la bouche. Le mercenaire a simplement ri et a dit que la voici, cette lumière qui sort des yeux. Lumière sanglante sans aucun doute, il y a ceux dont les yeux sont remplis de vie, même s'ils se trouvent eux-mêmes au bord du gouffre. L'essentiel est que le gars sache qu'avant la mort, même cette lumière s'estompe, dit le mercenaire. Le gars a dit qu'il ne laisserait pas ça comme ça. Le chef de mage pense que tout est fini? Il peut vous gérer et vous tuer. Et pourra à nouveau faire revivre la famille Peng. Après avoir transpercé l'épée dans la poitrine du gars, le mercenaire a déclaré que les cris seuls ne changeraient rien et a dit au revoir au dernier membre de la famille Peng. L'aida, sur le terrain vide, le gars s'est rendu compte que c'était sa fin. Mais en fait, il savait que l'actuel chef de Peng le considérait comme un agneau sacrificiel. Mais le gars s'est rappelé qu'il y a quinze ans, l'ancien chef de la famille Peng de Ebzia lui avait ordonné de relever la tête. Et il a donné au gars le nom de la famille Peng. Et maintenant, c'est devenu l'épée qui protégera la famille Peng. Le fils du chef demanda pourquoi son père avait besoin de ce mendiant sans famille ni tribu. Le gars pensait que s'il était né dans la famille Peng, il aurait le pouvoir et la force de changer le sommet de la famille. Pourrait-il revenir en arrière et tout changer? Mais le gars a pris toute sa volonté dans son point et a dit qu'il n'était pas encore temps d'abandonner. Pour lui, orphelin, Peng de Ebzia est devenu une famille, et il ne peut pas la perdre si facilement. Prenant l'épée dans ses mains, il dit à Peng Ji que la bataille n'était pas encore terminée. Et il s'est dit d'ouvrir les yeux et de protéger la famille Peng. Peng, ayant ouvert les yeux, ses connaissances l'entourèrent et dirent que le quatrième monsieur avait repris ses esprits. Lorsqu'il reprit ses esprits, il vit ses frères J.A.Wall et Sholo. J.A.Wall a déclaré que le maître avait finalement ouvert les yeux. Le type pensait que des personnes décédées il y a plusieurs années le saluaient. On dirait qu'il est vraiment arrivé dans l'au-delà. J.A.Wall a dit quel soulagement pour eux, car le maître est resté inconscient pendant quatre jours après l'attaque. Le gars a demandé quel quatrième monsieur ? Et il a demandé au gars de lui donner un miroir. Mais lorsqu'ils arrivèrent à la tombe ancestrale de la famille Peng, tous les messieurs furent enterrés. Le gars s'est senti mal à l'aise en voyant tous ses frères. Mais cela est devenu étrange pour lui, car il est revenu dans le passé et, pour une raison quelconque, s'est retrouvé dans le corps de Peng Musung, décédé lors de l'attaque. Et le gars qui est mort à la place de Peng Musung dans le passé a pensé ? « Comment est-ce arrivé ? » a-t-il demandé. Se tenant le visage, il était à nouveau destiné à voir la destruction de la famille Peng, pensa Guy. Mais soudain, il entendit une voix qui lui était adressée. Et ils ont demandé si le gars avait repris ses esprits. C'était le seigneur monsieur Peng Daeyuk. Le gars l'a attaqué en disant que Peng Daeyuk était un traître qui avait vendu sa famille. Peng Daeyuk a déclaré que le gars n'avait probablement pas complètement récupéré. Peng Daeyuk a dit que le gars n'avait pas l'air génial. Et il lui a dit de ne pas avoir peur, car il avait déjà donné un ordre pour savoir qui avait attaqué le Guy. Il traitait le gars de petit et il était vraiment désolé qu'il soit faible d'esprit. Et il a dit qu'il aurait dû prendre soin de sa santé et ne pas venir sur la tombe de ce verre. En arrivant à la maison, Peng Daeyuk retourne battre le gars. Et il a dit qu'il n'avait même pas de racines. Et comment de tels déchets osent-ils envahir la maison de quelqu'un d'autre, a-t-il demandé ? Peng Daeyuk a expliqué que ce type n'était personne venu de nulle part et qu'il est mort sans même avoir été utile. Je suis juste désolé pour ce gars, il ne pouvait pas vraiment se protéger et protéger son propriétaire. Dès le début, le nom de la famille Peng ne lui convenait pas. Bien que que retenir de lui, a déclaré Peng Daeyuk, il n'est pas très différent de lui. Ce type est né sous le nom de Peng, mais il ne connaissait même pas les arts martiaux. Et voulant qu'il prenne soin de sa santé, il se détourna de lui. Le gars a dit que lorsqu'il était Ji-Yuk, son destin était prédéterminé par son origine. Et maintenant, il est le fou de la famille Peng. Mais cependant, J.A.Wol et Sheol-O étaient à proximité et il leur a dit qu'il devrait devenir le chef de la famille Peng. Les gars, après avoir entendu ces mots du gars, y ont réfléchi et ont dit qu'ils dégageaient une énergie différente. Il va vraiment se battre pour le pouvoir avec d'autres héritiers. Sheol-O a dit au maître que c'était peut-être impoli, mais qu'il était trop imprudent. Après tout, les autres héritiers ne permettront pas que cela se produise. J.A.Wol a soutenu les paroles de Sheol-O et a déclaré que le quatrième maître ne connaît pas vraiment les arts martiaux et qu'il ne peut pas oser se battre. Le gars a dit que les gars avaient raison. Il se plaint actuellement et est faible. Et à cause de cela, les gars sont définitivement en danger. Mais le gars a demandé s'il allait le suivre. Après tout, Peng Yook est mort. Il est mort à la fois dans sa vie antérieure et dans celle-ci. Les gars, sans réfléchir longtemps, ont accepté de suivre le maître. Avec ces mots, le gars a dit qu'à partir de ce moment, il était le plus jeune fils de la famille Peng de Ebziya Peng Musong. Peng Musong s'assit sur le canapé et se demanda ce qu'il avait maintenant. Et il a décidé de commencer son voyage avec les techniques martiales. Mais il y avait un secret. Peng Musong avait peur de l'épée et du sang. Pour cette raison, il n'a pas pu apprendre les arts martiaux, malgré ses excellentes données physiques et énergétiques. Mais même s'il n'était pas le membre le plus respecté de la famille, il avait toujours du sang-pans qui coulait en lui. Vous devez donc vérifier s'il y a de l'espoir. Un mois plus tard, sur le terrain d'entraînement des quatre piliers, Peng Musong s'entraînait. J.A. Woll a déclaré que pendant cette période, il avait changé au point de devenir méconnaissable. Cependant, Sholw a déclaré qu'il souhaitait devenir le chef de famille. Cela signifie qu'il va participer au concours pour choisir la tête lors des concours pour choisir un chapitre. Les fils de la famille Peng doivent participer à un duel formel pour déterminer le prochain chef. Au cours de la bataille, les critères suivants sont évalués. J.A. Woll a dit que nous aurions dû lutter pour cela dès le début. Sholw a demandé pourquoi il avait soudainement décidé de devenir chef. N'était-il pas trop tard pour qu'il reprenne ses esprits ? En entrant dans la pièce, les gars furent surpris de voir le quatrième héritier. Et il se demandait ce qu'il faisait ici, car il quittait rarement la maison. Les gars ont dit qu'à en juger par les rumeurs, il avait travaillé dur et s'était entraîné ses derniers temps. On dirait qu'il va recommencer à pratiquer les arts martiaux, mais soudain, Peng Muson a ordonné à Sholw de l'attendre en bas. Entre-temps, il décida de monter au troisième étage. Sholw y a pensé, car seuls les héritiers directs de la famille ou ceux qui ont reçu une autorisation spéciale du chef peuvent monter au troisième étage. Après tout, toutes les techniques secrètes de la famille Peng y sont conservées. Mais maintenant, il n'est plus assez fort pour étudier les techniques qui s'y trouvent. En montant les escaliers, Peng Muson s'est souvenu de son enfance où il lui était difficile de monter, mais il s'avère qu'ils sont très faciles à monter. Alors ils lui parurent insurmontables. Dans sa vie passée, Peng Muson n'a pu y entrer qu'après que le mage ait capturé tout Murim. C'est en cela que les descendants directs diffèrent des autres, mais en s'approchant de la porte, les gardes lui ont dit de s'arrêter et lui ont dit qu'ils avaient reçu l'ordre de ne pas laisser entrer ceux qui ne connaissaient pas bien les arts martiaux. C'était l'ordre de Peng de Hec. Peng Muson a dit que si vous ne partez pas, alors rien ne peut être fait. Et d'une point ferme, il prit leur bâton et les lança dans différentes directions. Ces gardes pouvaient croire d'où le quatrième héritier tirait une telle énergie interne. Et ils demandèrent au maître comment ils faisaient pour utiliser la meilleure technique spirituelle de leur famille. Peng Muson a souri et ne leur a pas répondu. Et il a dit qu'il passerait si cela ne les dérangeait pas. En entrant dans cette belle pièce pleine de technique, il trouva immédiatement le livre dont il avait besoin. Et il s'appelait l'Esprit solitaire du tonnerre. La marche de la victoire du roi des montagnes est le meilleur mouvement de la famille Peng basé sur les actions du roi des montagnes, le tigre. Il se caractérise par le courage et l'agilité, à la limite de la grâce. Peng Muson a déclaré qu'il devait maîtriser la marche victorieuse du roi des montagnes afin de montrer sa véritable force. Peng Muson n'était pas l'héritier direct de Peng. Il a donc dû apprendre d'autres techniques. S'il parvient à combiner la marche victorieuse de la liberté et de la dignité du roi de la montagne avec sa technique féroce, alors la technique familiale deviendra beaucoup plus puissante par rapport à ce qui est décrit dans les archives. Mais soudain, il ordonna à J.A.Wol de lui apporter une épée. Et quelques jours plus tard, ils sont arrivés sur le terrain d'entraînement. J.A.Wol a déclaré que Peng Muson n'avait jamais appris même les mouvements de base. Il se demandait si tout irait bien. Au début, J.A.Wol fut surpris. Le quatrième héritier, Peng Muson, que tout le monde qualifiait de médiocrité, était en fait né pour les arts martiaux. Après avoir utilisé la technique du mouvement de fureur, Peng Muson a décidé d'ajouter la marche de la victoire, technique du roi des montagnes. J.A.Wol a demandé, est-ce une technique d'épée? Peng Muson a déclaré qu'il avait basé sur le Rajin Tiger, et son nom est l'épée aux dents de fer du tigre furieux. Et il se demandait à quel stade il en était maintenant, en souvenir de mes souvenirs et du frère de mon mentor. Comment il l'a félicité pour son excellent travail? L'enfant a dit à son frère qu'il avait entendu dire que son frère partait terrer et lui a demandé quand il prévoyait de revenir cette fois-ci. Le frère a dit que ce n'était rien de grave, il a juste décidé de se promener dans les points chauds. Après tout, il y a tellement de bonnes choses dans le monde. Le frère a-t-il suggéré aux garçons qu'un jour ils devraient voyager ensemble? L'enfant en était certainement content. Après une bonne séance d'entraînement, les gars se sont assis pour manger. Et Shol Ho a dit que J.A.Wol avait travaillé particulièrement dur aujourd'hui. Peng Muson l'a remercié pour cette table si merveilleuse. Après tout, J.A.Wol non plus n'a pas connu la paix depuis l'aube. Et il semble qu'elle soit toujours inquiète. Qu'y a-t-il de si spécial dans un anniversaire? Mangeons simplement de la nourriture délicieuse ensemble. J.A.Wol était bouleversé et a demandé pardon au maître, car c'était la première fois que personne d'autre ne venait. Mais soudain, Peng So-Yuk est venu et a dit que dix ans plus tard, les anniversaires de Peng Muson seraient complètement différents. Lieux, invités, cadeaux, tout sera là. Mais soudain, il a dit à Peng Muson de venir le voir. Et je lui ai demandé pourquoi il était assis et ne sortait pas en remuant la queue? Après tout, c'est son frère aîné qui l'appelle. Peng Muson a déclaré qu'il s'agissait du troisième héritier de Peng, Peng So-Yuk. Ses capacités et sa diligence ne sont pas à la hauteur de ses ambitions. C'est pourquoi il était toujours comparé aux autres frères. Il a également gravement intimidé Peng Muson depuis son enfance. Peng Mu a demandé ce qu'est le troisième frère? Qu'a-t-il dit? Comment peut-il ignorer l'anniversaire de son unique plus jeune? A-t-il demandé? En s'approchant de Peng Mu, il lui lança des insectes au visage et lui dit de prendre son beau cadeau. Et il lui a dit de manger et de ne pas se salir. Peng Mu a déclaré qu'il était venu à la fête d'anniversaire de son jeune frère, qui a failli mourir, et qu'il faisait des blagues tellement stupides. Lui-même a grandi, mais son intelligence n'a pas augmenté. Mais Peng So n'a pas aimé ces mots et il a dit à Peng Mu qu'il avait complètement perdu la tête. Pense-t-il qu'en devenant immortel, il a été sauvé une fois? Après s'être frappé le visage, Peng Mu lui a attrapé les mains. A ce moment-là, Peng So réalisa que son frère avait toujours une force héroïque. En voyant l'épée à la ceinture de Peng Mu, il a dit que les rumeurs étaient vraies. Peng Mu a décidé de reprendre les arts martiaux. Et il a demandé à Peng Mu comment il aimerait s'entraîner, et lui a proposé de le combattre, s'il en avait le courage bien sûr. Et il a dit que son frère lui donnerait cinq coups. Peng Mu y réfléchit et dit qu'il pensait qu'il sortirait vainqueur, car cela lui donnerait une longueur d'avance. Bien. Il est temps pour lui de découvrir où les écrevisses passent l'hiver ici. Peng Mu lui a dit que c'était bien, mais en échange, si Peng Mu gagne, il ne l'appellera pas grand frère. Peng Mu a soudainement sorti son épée et a frappé. Peng So a dit que c'était très rapide et silencieux. Mais comment diable pensait-il? Peng Mu a demandé à son frère si tout allait bien pour lui. Où devrait-il se battre comme une fille? Le frère n'aimait pas ses paroles et il était très en colère. Et dans un accès de colère, il a porté plusieurs coups, mais il n'avait aucun sens et a été vaincu par Peng Mu. Chol Ho n'en croyait pas ses yeux car maintenant l'esprit solitaire du tonnerre était arrêté par la technique de base du tigre furieux. Peng Mu l'a pris par le col et a dit qu'il était très pathétique. Rien n'a changé depuis l'enfance. Il ne peut pas se battre avec ses frères aînés, alors il a décidé de se moquer de son jeune frère. Et les gens comme lui n'ont pas le droit d'être appelés frères aînés. Et tenant son point, Peng Mu l'a frappé à la tête de toutes ses forces. Le lendemain, Peng Mu a été convoqué au domicile du chef de la famille Peng. Le chef est venu vers lui et lui a demandé s'il était venu. Peng Mu s'inclina et salua la tête. Peng Mu a demandé au chef s'il avait été en bonne santé pendant tout ce temps. Le chef toussa et dit qu'il était en assez bonne santé. Peng Mu a dit dans sa tête qu'il voulait vraiment voir la tête. C'est dommage qu'il soit venu à un moment où il était déjà malade. Afin de relever sa famille de ses genoux, le chef a essayé d'améliorer la technique de l'esprit solitaire du tonnerre. Le chef a dit qu'il avait entendu dire que Peng Mu avait battu So-Yun. C'est vrai. Mais Peng Mu a immédiatement commencé à s'excuser auprès du chef. Le chef a dit qu'il ne lui en voulait pas. Après tout, les frères se battent toujours. C'est juste qu'il a été un peu surpris lorsqu'il a appris que c'était Peng Mu qui l'avait vaincu. Peng Mu a dit au chef qu'il cesserait bientôt d'être surpris par de si petites choses. Le chef a ri et a dit qu'il l'attendrait avec impatience. Peng Mu réfléchit et dit à quel point c'était bien de revenir dans le passé. Après tout, de cette façon, il pourra au moins le revoir. Le chef a cependant déclaré que l'énergie de Peng Mu avait beaucoup changé. En le regardant, le chef se souvient de Ji-Yuk, aujourd'hui décédé. Après tout, le chef a dit qu'il l'appréciait beaucoup et qu'il était comme son propre fils. Tous les membres de la famille étaient contre et ne voulaient pas lui donner leur nom de famille. Et malgré cela, il a fait de lui un homme de leur famille. Ce type a dit au chef qu'il deviendrait une arme avec laquelle il pourrait protéger Peng. Il aimait sa famille comme personne d'autre. Et pour le chef, c'était une grande fierté. Le chef a déclaré qu'il avait assigné Ji-Yuk comme garde à Mu-Sung afin que son cadet le regarde et espère que quelque chose influencerait son âme. Réunion mensuelle des dirigeants de la famille Peng Cette réunion a lieu chaque mois et l'on discute des nouvelles importantes pour la famille. Et seuls les héritiers directs de la famille Peng et ceux officiellement nommés à des postes de direction peuvent être présents ici. Mais soudain, le premier héritier se leva et dit que tout le monde était réuni. Mais cette fois, le chef de famille sera de nouveau absent et une voix s'est fait entendre pour s'excuser de son retard. En le voyant, tout le monde fut surpris de son arrivée. Et c'est le quatrième héritier qui s'est dit prêt à participer à l'assemblée mensuelle. G.A. Wall a demandé à Ch.U.L.O. où était allé l'héritier. Le gars a dit qu'il était allé rencontrer le chef. Et à mon retour, je me suis immédiatement rendu à la réunion mensuelle. G.A. Wall a été surpris et a demandé pourquoi il devrait y aller. Ch.U.L.O. a dit parce que le moment est venu. Alors qu'il y avait du silence dans la salle de réunion, il était écrit sous les yeux de tout le monde qu'il n'était pas content de voir Peng Mu. Le premier héritier se demandait pourquoi la faible aura du plus jeune avait autant changé. Ils ont même dit qu'il avait battu son troisième frère, ce qui veut dire que c'était vrai. Et soudain, sans attendre longtemps, le premier héritier ordonna à tout le monde de commencer la réunion. Et il a dit que le superviseur parlerait en premier. Le chef des surveillants a déclaré que son rapport d'aujourd'hui porterait sur l'état d'avancement de l'enquête sur l'attaque contre le quatrième héritier. Tous les participants ont été capturés et ligotés sur place. Ils se sont révélés être des guerriers, nourrissant une rancune contre leur famille. Et leur choix se porta sur le quatrième héritier, car lui et sa garde leur semblaient les plus faibles. Peng Mu savait dans sa tête que tout cela n'était qu'un mensonge. Dans une vie antérieure, lorsque Peng Mu a été tué, il a été prouvé que le troisième héritier, Peng So-Yuk, était derrière les meurtriers. Pour cette raison, So-Yuk a perdu son influence et n'a pas pu prétendre à la place de prochain chef. Ensuite, bien sûr, il s'est avéré que c'était une erreur, mais cela s'est produit après la sélection d'un nouveau chef. Le premier héritier a demandé à Mu-Sung ce qu'il en pensait, ou voulez-vous ajouter quelque chose? Mu-Sung a déclaré que bien qu'il ne soit pas l'héritier le plus important de Peng, il a failli être tué et la famille n'en dit pas un mot. Peut-être que quelqu'un entrave le progrès des choses, a-t-il demandé? Mu-Sung pensait qu'il s'agissait d'un plan astucieux visant à détruire deux héritiers à la fois. Et celui qui a réellement organisé ce meurtre est bien sur Peng Da-Yuk. Cet incident a fait réaliser à Mu-Sung beaucoup de choses. Pendant tout ce temps, il était trop indécis, il est le quatrième héritier de Peng Mu-Sung. Et il participera à des concours pour avoir le droit d'être le nouveau chef, mais tout à coup, Peng So a sauté et a dit, comment ose-t-il s'exprimer? Faites-lui savoir sa place. On dit où il est né et où il s'est avéré utile, mais on ne peut pas en dire autant de lui. Il a vécu une vie insignifiante, puis a décidé de se faire connaître. Peng Mu, que pense-t-il pouvoir faire, a demandé Peng So. Peng Mu a demandé une chance de montrer ses capacités. Récemment, un tueur sérieux s'est promené dans le ébeil, plongeant tout dans le chaos. Ce tueur s'appelle White Demon Yin. Il avait déjà privé cette fille de l'énergie Yin. Et si l'on en croit les rumeurs, il maîtrise parfaitement son métier. Personne ne connaît sa localisation exacte en raison du caractère secret de ce tueur. Cependant, Peng Mu a déclaré qu'il avait découvert où et quand il comparaîtrait ensuite. Si le comité lui confiait cette affaire, il l'attraperait certainement et l'amènerait au comité sans aucune objection. Peng So a traité ce type de salaud. Et le prenant par le col, il dit qu'il traquait le démon Yin Blanc. Et pour que Peng Mu n'ose pas marcher sous ses pieds, Peng Mu en a parlé au troisième frère et il a dit qu'il s'occuperait de cette affaire. N'est-ce pas à cause de lui qu'il se trouve aujourd'hui dans un état si déplorable ? Il doit assumer la responsabilité de l'avoir battu. Le premier héritier a déclaré que son plus jeune ne lui avait plus autant plu depuis longtemps. Et il a dit qu'il soutenait le désir du quatrième héritier. Les principaux militaires ont également donné leur accord. Et il a demandé au directeur adjoint de lui donner une chance. Le député y réfléchit, car le deuxième héritier protégeait toujours le plus jeune, donc c'était prévu. Mais le chef de l'armée a maintenu sa neutralité, puis a soudainement décidé d'intervenir. Le député a dit tellement de bruit à cause du changement dans l'aura de Mu Sung. Et pourquoi est-il surpris, se demanda-t-il. Il est évident qu'un tigre donnera naissance à un petit tigre. Le premier héritier a dit au député, donnons-lui une chance. Il est leur sang la nuit. Et puis, chaque descendant direct de la famille n'est-il pas désireux d'obtenir la place de chef ? Mu Sung a dit qu'il savait que le premier héritier ferait cela. Après tout, Mu Sung doit quitter le domaine pour qu'il soit plus pratique de se débarrasser de lui. Peng So n'a pas pu résister et a demandé ce qui s'était passé dans le comité ? Peng Mu ne s'intéresse pas aux affaires familiales ou aux arts martiaux. « Quelle chance voulez-vous lui donner ? » a-t-il demandé. Mais soudain, Peng Mu l'a pris par l'épaule et a dit à son troisième frère de ne pas s'inquiéter. S'il ne va pas bien maintenant, il essaiera plutôt d'attraper le démon Yin Blanc. Et si le troisième frère ne lui fait toujours pas confiance ? Peng Mu lui a suggéré d'aller une fois de plus sur le terrain d'entraînement, mais soudain, le premier héritier se leva et dit qu'il faisait une annonce au nom du chef, qui ne pouvait pas être présent maintenant. Qu'il permettrait au quatrième héritier de capturer le démon Yin Blanc afin qu'il puisse prouver qu'il est digne de concourir pour devenir le prochain chef. Peng Mu s'inclina et les remercia pour cette opportunité. Et il a dit qu'il amènerait certainement le démon Yin Blanc. Cependant, le premier héritier a demandé, comment Peng Mu a-t-il pu savoir où il apparaîtrait ensuite ? Est-ce que quelqu'un sait comment il choisit sa prochaine cible ? Peng Mu a déclaré selon les informations qu'il avait recueillies jusqu'à présent. Sa prochaine cible sont les montagnes jumelles fantomatiques. À cet endroit se trouve la forteresse d'une petite famille. Et la deuxième fille du chef est la cible, et les deux amis se dirigeèrent vers les montagnes fantomatiques. Cholo a demandé au maître si le démon Blanc apparaîtrait vraiment dans les montagnes, après tout, cet endroit est loin de ceux où il chassait autrefois. Peng Mu a dit qu'il avait appris quelque chose. Toutes les victimes ont un point commun, et ce sont des grains de beauté sur le cou. Parce que ce détail est si insignifiant, il passe souvent inaperçu dans l'enquête. Bien sûr, sans les souvenirs de sa vie passée, Peng Mu n'aurait jamais pu deviner et en arriver là, dans sa vie antérieure, Pen So-Yuk manquait toujours au démon Yin Blanc. Et le nombre de victimes n'a fait qu'augmenter. Cholo a demandé mais comment Peng Mu sait-il qu'il y a un grain de beauté sur le cou de la deuxième fille de la forteresse de Sarin ? Peng Mu a déclaré que parfois les rumeurs qui circulent ici et la peuvent en dire long. « Y a-t-il beaucoup de filles avec des grains de beauté sur le cou ? » Cholo a dit qu'il s'excuse pour son insolence, mais dernièrement, « Monsieur, vous n'avez pas été comme vous. » Même son discours a beaucoup changé. Après tout, en tant que guerrier, il veut en savoir beaucoup. Comment il s'est entraîné ? Comment il a obtenu cette énergie ? Et voici la technique de l'épée. Peng Mu a interrompu Cholo et a dit que Peng Jiuk lui avait montré cette technique. En entendant cela, Cholo a été surpris et a demandé quoi ? Mais Peng Mu s'est rendu compte qu'il n'aurait pas dû dire cela et lui a dit de ne pas y prêter attention. Après tout, il vient de le dire, mais soudain, les gars hésitèrent et prirent leurs épées. Cholo lui a demandé s'il avait vu quelque chose ? Peng Mu a dit que cela lui semblait, et ils continuèrent leur chemin vers la forêt ombragée. Mais soudain, une jeune fille surgit de l'horizon. Et elle s'est rendue compte qu'en chemin, les gars l'avaient remarqué. Un beau matin, dans la cour de la forteresse de Sarin, une jeune fille était assise sur la pelouse et se réjouissait des papillons qui l'entouraient. Pendant ce temps, le démon blanc Yin la regardait et disait que cette fille était la deuxième fille du chef de la forteresse de Sarin. Mais soudain, il lui a attrapé la gorge et a rappelé ses souvenirs de la façon dont sa mère l'avait pris à la gorge et l'avait étranglée. Mais ce même jour, dans la nuit noire, il se dirigea vers cette jeune fille inoffensive. Et essayant de l'attraper, il s'arrêta. Et à ce moment-là, Peng Mu est entré dans la chambre de Peng Mu et lui a demandé s'il était surpris que la taupe disparaisse. En se retournant, le démon blanc Yin a demandé qui d'autre il était. Peng Mu a dit qu'il n'avait pas besoin de savoir. Et il a demandé, est-il le disciple du démon de glace bleu Yin, le démon blanc, a en jugé par sa réaction, Peng Mu a déclaré que tout était correct. « C'est bien qu'il ait pu l'attendre », a dit le gars. Le démon blanc a demandé au gars, « Est-ce un mercenaire envoyé par son mentor ? » « Peu importe qui il est, il n'est pas trop tard pour battre en retraite », dit le démon blanc, si bien sûr il veut survivre. En sautant dans la cour, une bataille sanguinaire a commencé entre le démon blanc et Peng Mu. Mais dans la bataille, il était clair qu'ils étaient ou deux forts et qu'ils n'étaient pas prêts à se suivre. Le démon blanc était très en colère et a traité le gars de salaud, et a décidé de le transformer en glaçon. Voyant cela, Peng Mu a dit combien d'énergie il avait absorbé. Il pense que Peng Mu va battre en retraite, connaissant parfaitement sa technique. Au fur et à mesure que la bataille avançait, le démon blanc réalisa que Peng Mu n'avait pas demandé. Et les maîtres du gars ne lui sont même pas inférieurs, voire même en avance. Le démon blanc a dit que le gars avait de l'énergie écarlate enroulée autour de l'épée, c'est de l'énergie Yang pure. Ce n'est donc pas son mentor qui l'a envoyé. Il a demandé à un descendant de la famille Peng du Hébei, Peng Mu a dit au démon blanc Yin qu'il aurait dû réfléchir avant de se déchaîner sur les terres de Peng. White Demon a déclaré que bien qu'ils soient tous deux issus des clans du Nord, comparé à la famille, il est du Xinjou. Après tout, la famille Peng n'est que des idiots. Peng Mu était très en colère contre ses paroles et a utilisé l'attaque à l'épée Furious Tiger Iron Seat, mais soudain, le démon blanc tomba et se recroquevia en boule. Mais Peng Mu sentit que son corps commençait à lui désobéir. Il comprit qu'il s'agissait d'une paralysie énergétique, mais il n'avait pas dépensé autant d'énergie et il se souvint des souvenirs où il était dit que Peng Mu Song avait peur des épées et de la vue du sang. « Et le ciel lui donna un corps de tigre et un cœur de cerf. Je me demandais s'il pouvait plonger une épée dans une personne. » Mais à ce moment-là, le démon blanc avait repris ses esprits et s'était accroché à la gorge de Peng Mu. Peng Mu ne pouvait pas bouger et, lâchant l'épée, il mit ses poings au travail pour lui dire de s'en décrocher. Mais soudain, Shol-ho, effrayé, est sorti en courant en criant au maître. Mais Peng Mu lui a levé la main pour qu'il s'arrête et lui a dit de ne pas intervenir. Prenant l'épée dans ses mains, Peng Mu a déclaré, « Maintenant c'est la sienne. » Et il s'occupera seul de ces absurdités. Recevant l'attaque du démon blanc, Peng Mu réfléchit un instant et dit, « Bien que ce corps appartienne à Peng Mu Song, l'âme est en lui et il s'est utilisé une épée. » Alors il a dit qu'il pouvait le battre. Mais l'ami s'est arrêté et s'est rendu compte qu'il était déjà en train de le vaincre. Rassemblant toute son énergie, Peng Mu exécuta l'attaque de la marche de la victoire du roi des montagnes. Et il coupa la main ensanglantée du démon blanc. Mais le démon blanc se souvint à nouveau des souvenirs de la façon dont sa mère l'avait étranglé et répétait tout le temps le mot « Saleté ». Le démon blanc s'embragisait sur le sol et Pan se tenait à proximité. Et soudain, Shol-ho est sorti en courant et a demandé au monsieur s'il allait bien. Après tout, il avait tellement peur quand Peng Mu est tombé. Peng Mu a dit que la vie est encore chaude. Et il a scellé ses techniques de combat, fermant les flux d'énergie. Shol-ho a dit cela pour cruauté envers des filles innocentes. Pourquoi s'accrochait-il autant au taupe, demanda-t-il. Peng Mu a dit à Shol-ho de ne pas poser de questions auxquelles il ne voulait pas de réponse. Et il vaut mieux ne pas plonger dans les ténèbres de l'âme de quelqu'un d'autre. Après tout, ceux qui ont le cœur tendre peuvent émousser la lame de l'épée de Shol-ho. En entendant ces mots, Shol-ho n'a rien compris du tout. Le niveau de maîtrise des arts martiaux dans ce combat n'est en aucun cas inférieur à l'habileté des meilleurs épéistes, c'est sûr. Cependant, il n'avait pas encore réussi à surmonter la peur du sang et des combats. Mais désormais, Shol-ho est convaincu que le maître deviendra le prochain chef. Le jour n'est pas loin où des nouvelles de lui se répandront dans tout Murim. Peng Mu s'est excusé auprès de Shol-ho et a dit qu'il devrait tout terminer. « Et avant de rentrer chez vous, vous devrez vous arrêter quelque part. » Surpris, Shol-ho s'est indigné. « Pourquoi le ferait-il ? » Et il a demandé où allait le monsieur. Peng Mu a déclaré qu'il se dirigeait vers le sommet des montagnes jumelles fantomatiques. Et cette nuit-là, il atteignit les montagnes fantomatiques des jumeaux. Et, debout devant les racines envahies, il commença à les couper. Et soudain, il trouva ce même tunnel. Et il a dit que dans le passé, le démon Blanc Yin, fuyant la persécution de Peng Soek, avait accidentellement trouvé une grotte, à côté de la crevasse entre deux sommets, où se trouvait une potion rare. Ses compétences ont considérablement augmenté grâce à cela. Par conséquent, les maîtres n'ont réussi à l'attraper qu'après qu'il y ait eu encore plus de victimes. Grâce au flux d'énergie pur et fort de Peng Mu Song, il a facilement maîtrisé la technique Lonely Spirit of Thunder. Mais c'est parce qu'il n'a commencé à étudier les arts martiaux que maintenant. Et maintenant, il lui manque la quantité d'énergie dans son corps. Le jour de son dernier anniversaire, son deuxième frère lui a offert du ginseng de dix ans. Mais cela ne suffisait pas à compenser le manque d'énergie spirituelle. Et on lui a également envoyé une boîte dans laquelle, pour la première fois, il a ressenti une telle excitation. Sholo a demandé de qui cela venait-il. J.A. Wall a dit cela de la bouche de quelqu'un qui envoie des cadeaux de manière anonyme chaque année. B. leur attache également des notes étranges. Peng Mu a dit qu'il s'agissait d'une potion contre 100 poisons. Sholo a été surpris et a dit, cette potion peut neutraliser une centaine de poisons. Et il a demandé qui pouvait envoyer une chose aussi rare. Peng Mu savait qu'il était certainement rare, mais elle ne pouvait pas lui ajouter d'énergie spirituelle. Et pour devenir plus fort, il faudra emprunter un chemin différent. C'est pourquoi il est venu ici. Mais qui aurait cru que la fleur de glace de m'époussait ici ? Peng Mu pensait que le démon blanc était peut-être un traître envers lui. Mais bien sûr, à le regarder, il avait de la valeur. Cependant, cela ne fait qu'augmenter l'énergie yin. Peut-être que pour le démon yin blanc, qui utilise des techniques basées sur lui, il est utile, pensa Peng Mu. Mais le gars utilise l'énergie yang, c'est donc une trouvaille inutile pour lui. Mais soudain, il se rappela que maintenant quelqu'un pourrait avoir besoin de lui. Et il pensait déjà qu'il devrait le suivre dans des pays lointains. Grâce à la fleur, vous n'avez pas à vous soucier de l'argent. En sortant de la grotte, Peng Mu a déclaré qu'il ne pensait pas qu'elle le poursuivrait aussi loin. Et il ne veut pas ignorer sa présence. Et il lui a dit de sortir. Peng Mu a dit qu'au début il n'en était pas sûr, mais maintenant il l'a vu. Mais il lui dit de les attendre à la forteresse de Jéawol. Il s'avère que le monsieur était au courant, a déclaré Jéawol. Peng Mu a dit que quelque chose le suivait depuis qu'il avait quitté la maison de la famille Peng. Et probablement un assassin envoyé par son frère aîné. Jéawol a dit que ce n'était pas de cela qu'elle parlait. Elle demande pourquoi monsieur n'a pas été surpris de la voir ainsi. Peng Mu a demandé, alors elle veut savoir comment il a tout compris ? Des pas silencieux et une respiration la distinguaient des gens ordinaires. C'était comme si elle jouait toujours un rôle qui ne lui convenait pas. Parce qu'elle a caché son essence, Jéawol a dit qu'il était surprenant qu'il ait remarqué cela. Peng Mu a dit bien sûr, n'ont-ils pas passé plus de temps ensemble que séparés ? Après tout, elle était toujours là et le protégeait. Jéawol a dit, comme Peng Mu l'a déjà deviné, qu'elle est une meurtrière. D'un clan de tueurs choisi par le ciel, Peng Mu se souvient que Jéawol appartenait au même clan dont le chef est le roi des tueurs, l'un des dix meilleurs mercenaires. Leur famille est l'un des trois principaux clans de mercenaires de Murim. Et elle est l'une des meilleures de ce clan. Et si elle se décide, dit Jéawol, alors même le maître aura du mal à éviter la mort de sa lame. Peng Mu a dit que tout est possible. Et lui a demandé ce qu'elle veut vraiment ? Jéawol a déclaré que le maître devrait refuser de participer au concours. Peng Mu a demandé si Peng Daehuk l'avait embauché. Et il a dit qu'il ne refuserait pas et que dans ce cas, il ne pouvait pas abandonner. Jéawol s'est mis en colère et a dit, eh bien, si c'est le cas, alors rien ne peut être fait. Et a attaqué de manière inattendue Peng Mu. Mais soudain, elle se souvint de souvenirs passés où elle tenait la main de sa maîtresse en larmes et pleurait. C'est la dame qui a dit à Jéawol d'appeler sa sœur pour la dernière fois, comme autrefois. Jéawol lui a dit qu'elle devait vivre. Mais ces derniers mots furent pour Jéawol de protéger son fils Mu Sung. S'arrêtant à la gorge, Peng Mu lui a dit qu'elle ne pourrait pas faire ça. Il ne sait pas comment ça se passe avec les autres, mais elle ne le trahira pas. Mais soudain, Jéawol s'est figé et a laissé tomber le couteau au sol, expliquant pourquoi les hommes choisissent toujours les chemins les plus dangereux. Dans sa tête, Jéawol demandait pardon à sa sœur, car elle devait protéger son maître. Mais elle ne pourra probablement plus être près de lui. Peng Mu lui a demandé pardon de l'avoir inquiété. Mais il ne reviendra néanmoins pas sur sa décision. Mais soudain, Jéawol commença à dire que la défunte mère de Peng Mu était la fille unique de leur chef. Peng Mu pensait et ne pouvait pas comprendre que la mère de Peng Mu Sung était la fille du chef d'un clan de tueurs choisi par le ciel. Ce qui veut dire que son grand-père est le roi des tueurs. Jéawol a dit que la famille Peng était très célèbre. Il était donc impossible de révéler le fait que ces messieurs venaient du clan des meurtriers. Mais Durg Peng Mu se souvint que le médicament contre 100 poisons, récemment reçu en cadeau, et tout le reste avait été envoyé par son grand-père. Mais la seule vérité que Peng Mu savait de sa vie passée était que Jéawol était en réalité un meurtrier. Après la mort de Peng Mu Sung, Jéawol, qui savait que c'était l'œuvre de Peng Daeyuk, s'est secrètement infiltré pour se venger et est mort. Mais son identité n'a pas été révélée, mais néanmoins, pendant tout ce temps, elle a essayé d'intervenir et de protéger Peng Mu du danger. Mais voilà qu'elle accepte son choix de ne pas refuser de participer au concours pour choisir la tête. Suivant les dernières volontés de la défunte dame, elle, Jéawol du clan des tueurs élus du ciel, le protégera au prix de sa propre vie. Peng Mu a compris dans sa tête qu'il s'était trouvé de manière inattendue un allié fiable. Et remercier Jéawol, le lendemain, Peng Mu et Jéawol ont quitté Sarin avec le démon blanc captif Yin, où Wall les a suivis et s'est débarrassé des assassins engagés par Peng Daeyuk. Eh bien, des rumeurs se sont répandues selon lesquelles Peng Mu avait vaincu le démon White Yin. Sur le chemin du retour, ils ont été chaleureusement accueillis sur la route principale de Chongjin. Et enfin, comme promis, Park Mu-Sung, qui a attrapé le démon Yin blanc, avec le pouvoir du chef adjoint, lui permet de participer à la compétition. Ce jour-là, tout dans le pavillon du premier maître et dans la maison du premier héritier Peng Daeyuk fut détruit. Mais soudain, un mercenaire est venu vers lui et lui a dit qu'il ne pensait pas que quelqu'un qui ne se soucie généralement pas de ses frères garderait un œil sur le plus jeune. Quelle surveillance le premier héritier a-t-il demandé? C'est juste un peu d'intérêt pour ce garçon manqué. Le mercenaire a déclaré qu'il ne lui en voulait pas. À un moment donné, toute la famille Peng a commencé à prêter attention au quatrième maître. Le mercenaire a demandé s'il n'y avait aucune nouvelle des tueurs à gage. Et il a dit que le chef de famille, ou plutôt son grand-père, ne compte que sur son petit-fils. Grand-père a dit que le mercenaire était très en colère. Après tout, la famille Peng devrait appartenir à M. Ona de Jinju. Le lendemain, un invité s'est présenté dans la salle de réception du directeur adjoint. Le député demande combien de temps s'est écoulé depuis leur dernière réunion. En effet, longtemps sans voir, a déclaré Gong Sung Jin, il était le chef de la région de Muriman. Responsable de la province du Hébei. Que pouvez-vous faire? a dit Gong Sung. Ce sont tous les deux des gens occupés. Le patron est compte que nous nous soyons rencontrés au moins dans de telles circonstances. L'adjoint a dit qu'il ne pensait pas que Gong Sung accompagnerait personnellement le démon Yin Blanc à Muriman. Gong Sung a dit que ce démon est plus important qu'il n'y paraît à première vue. Il ne pouvait même pas imaginer qu'il était le disciple préféré du démon céleste des glaces, l'un des cinq grands criminels de Sadochon. Mais le quatrième maître a réussi à l'attraper. C'était un enfant de tête faible qui ne pouvait pas maîtriser les arts martiaux, a déclaré Gong Sung. Le député a dit que Gong Sung avait raison. Mais maintenant, c'est lui qui a apporté de grands changements à la famille Peng. Debout à côté de la cage, quelqu'un a crié son nom. En les voyant, Peng Mu a déclaré que le quatrième fils de la famille Peng saluait son oncle et M. Gong Sung Jin. L'adjoint a demandé à Gong Sung s'il se souvenait de lui. C'est M. Sung. En regardant le garçon, Gong Sung fut surpris qu'une aura aussi puissante à un si jeune âge lui soit même difficile d'apprécier toute la puissance de son énergie. Pour la première fois depuis longtemps, il ressent une telle force et une telle puissance. La dernière fois que j'ai ressenti cela, c'était dans le génie de la famille Nangung-yuk. Le quatrième héritier a demandé à Gong Sung s'il voulait travailler pour lui. Il apprendra à accumuler de l'énergie et Gong Sung lui rédigera une lettre de recommandation. Avec de telles capacités, il occupera rapidement une position importante à Murimant. C'est une très bonne suggestion de Peng Mu, mais pour l'instant, il souhaite se concentrer sur les questions familiales. Gong Sung a changé avec la réponse de Peng Mu. Et en partant, il a dit que cet enfant secourait tout Murim plus d'une fois. Ce soir-là, sur le terrain d'entraînement, Peng Mu et Shol Ho décidèrent de s'affronter. Comme prévu, a déclaré Peng Mu, la technique de l'épée vacillante de Sheol Ho est rapide comme l'éclair. Et c'était un très bon combat. Sheol Ho a dit qu'il était étrange que même après un échec complet, la joie d'améliorer les compétences du maître transforme la défaite en victoire. P. Z. H. N. Mu a déclaré qu'il avait encore beaucoup à apprendre. Et il veut que C. H. U. L. O. devienne plus fort. Mais soudain, J. A. Wall est arrivé avec une sorte de livre et l'a remis à Sheol Ho, en lui disant que c'était un livre d'art martiaux qu'elle avait écrit pour lui. À partir de maintenant, laissez-le se concentrer sur l'apprentissage de la technique de l'épée Furious Tiger Iron Tite. Dans sa vie antérieure, a déclaré Peng Mu, Sheol Ho était si loyal et si bon en art martiaux que d'autres jeunes maîtres voulaient l'avoir. Mais il mourut, restant fidèle à son maître, le quatrième héritier. Mais l'avenir à venir sera différent. Sheol Ho ne mourra pas et ne fera que devenir plus fort. Il sera le seul à prendre en charge la nouvelle force de sécurité de la famille Peng que Peng Mu est en train de former. Peng Mu a dit à J. A. Wall qu'elle avait dit qu'elle avait des assassins à utiliser. J. A. Wall a dit qu'il y avait un maître. Et elle lui a demandé s'il y avait des courses ou des affaires. Peng Mu a dit qu'elle aurait besoin d'obtenir des informations sur les héritiers, en particulier de s'occuper du premier héritier et de la situation à Ebbs. Et si quelque chose d'inattendu se produisait, laissez-la envoyer un message via le clan des tueurs élus du ciel. Peng Mu a dit que c'était son adieu. Et pour que J. A. Wall ne cherche pas à la poursuivre cette fois-ci. Peng Mu a déclaré à Sheol Ho qu'il espérait que la prochaine fois qu'il se rencontrerait, il deviendrait encore plus fort. Ensuite, le quatrième fils de la famille Peng Duebei, Peng Mu Song, entreprend un voyage de deux ans à travers Murim, qui est une tradition pour les participants à un concours pour choisir le chef de famille et est appelé le chemin spirituel du tigre. En sortant sur la route, Peng Mu a déclaré qu'il n'avait pas marché dans les rues commerçantes depuis longtemps. Et cela semble être la première fois depuis qu'il a commencé à vivre sous le nom de Peng Mu Song. Depuis qu'il en est devenu un, il n'a pas eu de temps libre car il s'adaptait à la vie de Peng Mu Song et pratiquait les arts martiaux. Eh bien, depuis qu'il a réussi à participer au concours pour choisir le chef, tout se passe selon son plan. Même s'il reste encore un long chemin à parcourir, que diriez-vous, pour célébrer le début du voyage spirituel de Tiger, de demander quelques verres ? Peng Mu a entendu dire qu'il y avait une bonne auberge à proximité. Mais soudain, il croise la route d'une personne qui lui est très familière et perd même ses manières. Et le chef a demandé à Maj, Peng Mu réfléchit et dit que cela lui semblait. Mais il ne pouvait s'empêcher de le reconnaître. Et c'est sa chance. Si on s'en débarrasse, il n'y aura pas de guerre. Et nous devons le détruire ici. Mais soudain, commençant à le poursuivre, le corps de Peng Mu commença à refuser de se battre. « Était-ce à cause de sa peur primaire ? » pensa-t-il. « Ne sois pas la risée, » se dit Peng Mu. « Lui qui est né de nouveau pour craindre une personne sur deux à ma crime. » Et c'est sa seule chance de se débarrasser de lui. Mais soudain, après avoir commencé à faire ses premiers pas, Peng Mu tomba au sol et ne put plus bouger. Tous les gens se sont rassemblés autour de lui et lui ont demandé s'il allait bien. Mais soudain, quelqu'un s'est tourné vers la peste noire et lui a demandé s'il lui semblait que cette mission était trop simple. La cible était un suceur de lait de Peng. D'un côté, il a dit que cela blessait même sa fierté. « Eh bien, dis-moi, mort noire, pourquoi les envoyer pour le bien d'un garçon ? » « N'est-ce pas ? » La peste noire lui a dit de se taire, car ils étaient de service. La mort rouge a dit que noir grogne encore. « Mais je suis désolé pour ce type, bien sûr. » Pour affronter le démon céleste des glaces, sachant qu'il est le troisième grand criminel. « N'est-il pas fou ? » demanda Raid. Et soudain, il se souvint qu'un homme était venu vers eux et leur avait dit que son élève avait été capturé. Il a été condamné à mort et emmené par les membres de Murimane. L'homme a déclaré qu'il avait été arrêté alors qu'il opérait sous le nom de White Demon Yin dans la province appartenant à la famille Peng. Le démon blanc a dit que Peng du ébeil est une famille qui a perdu tous ses crocs. Elle n'avait même pas peur de toucher son meilleur élève, qu'il avait élevé avec tant d'amour, a déclaré l'homme. Mais soudain, la mort rouge entra dans la taverne et dit qu'il avait entendu dire qu'il y avait un garçon du ébeil. Après s'être déshabillé, il le vit assis à table. Les gars les ont vus et se sont demandés, n'est-ce pas la peste rouge et noire? Ce sont les partenaires connus pour leur force même parmi les guerriers Sapa. Leurs arts martiaux sont excellents individuellement, mais ils sont vraiment terrifiants lorsqu'ils attaquent en duo. Le gars a dit qu'il avait entendu dire que de nombreux maîtres exceptionnels avaient quitté ce monde à cause d'eux. Mais soudain, la mort rouge dit qu'il pouvait tout entendre. Et s'ils ne veulent pas être battus, rentrez chez vous. Assis à table, la mort rouge a dit qu'à en juger par son physique et ses vêtements, il est le plus jeune fils de la famille Peng, n'est-ce pas? La mort rouge a vu que le gars ne touchait même pas à la nourriture et a dit qu'il était si jeune, mais qu'il mangeait comme un vieil homme. Prenant l'assiette devant lui, la mort rouge ne pouvait s'empêcher de manger des plats aussi délicieux. Et il a invité la peste noire à manger ici quand ils avaient fini leur travail. Nous n'avons pas encore dîné non plus, dit la mort rouge. Et quand ils mettront ce garçon en pièce, ce sera encore plus savoureux. Peng Mu a déclaré qu'il avait fouillé toute la zone, mais qu'il n'avait toujours pas pu trouver la tête du mage. Et il était sur le point de boire un peu, mais il semble qu'ils aient été envoyés par le démon céleste des glaces. Dans sa vie antérieure, se souvient Peng, ces gars-là étaient aussi des partenaires célèbres. « Mais des salauds comme eux ne peuvent pas le vaincre, dit le type, mais la mort rouge a demandé au gars, pourquoi les ignore-t-il ? » Peng Mu a dit qu'il croyait qu'ils avaient été envoyés par le démon céleste des glaces. Mais ils sont arrivés au mauvais moment. Après tout, il est de très mauvaise humeur en ce moment, et le gars a décidé de soigner la mort rouge. Et il s'est versé une cruche d'eau grasse sur la tête, disant qu'il se plaindrait dans l'autre monde qu'il n'avait même pas bu avant de mourir. Avant que Peng Mu ne puisse dire un mot, il l'a frappé avec son genou. Mais son frère, la peste noire, est immédiatement intervenu. Mais tout cela était inutile, car les forces de Peng Mu étaient supérieures à celles de ces deux morts. Et il les étala dans différents coins. Mais le tenant par la poitrine, la mort rouge dit au noir qu'il arrêterait de faire semblant. Il lui semble que cette mission n'est pas facile. La mort rouge a déclaré qu'il avait cédé à lui en tant que plus jeune, mais qu'il était maintenant temps de se battre correctement. Les gars qui combattaient avec Peng Mu ont été surpris par sa force incroyable. Et ils ont dit à quel point un tel gars avait des compétences si parfaites. Mais soudain, Peng Mu s'est arrêté pour soupirer et a dit que c'était un échec. Pour cacher son manque de force intérieure, il a fait quelques mouvements gagnants au début. Comme prévu, ces gars ne sont pas faciles. La force intérieure dont ils disposent est inférieure à la quantité d'énergie qu'ils ont accumulée au cours de leur vie. Mais au mieux, Peng Mu a déclaré qu'il pouvait encore résister à trois affrontements supplémentaires. Et si le combat s'éternise, il perdra. Le combat n'était pas pour la vie, mais pour la mort. Les morts l'ont attaqué de différents côtés, mais Peng Mu n'a pas abandonné et a riposté. Il était même difficile pour Peng Mu de se soustraire à des attaques aussi colossales de la part des gars. Mais les blessures internes causées par le flux d'énergie inversée sont néanmoins graves. Peng Mu espérait qu'il tiendrait le coup, mais c'était trop risqué. Après tout, sa vie était au bord de la mort. La mort rouge a dit aux gars qu'il perdait la forme. Et il semble que le jeune maître d'une célèbre famille ait pris fin, a en jugé par la difficulté pour lui-même dans ce combat. Mais soudain, la peste noire s'est approchée et a dit à la peste rouge que la négligence était interdite. Red a dit qu'il savait. Et de toute façon, il finira vite. Peng Mu a compris qu'il ne pouvait pas mourir ici si bêtement. Après tout, il n'a même pas encore commencé à se venger de ce jour-là. Mais soudain, tout a changé et lors d'une contre-attaque, Peng Mu a coupé les gars et a été touché. Mais il sentait qu'il s'affaiblissait déjà et qu'il devait agir. « Utilisant son énergie interne dans une telle bataille », a déclaré Peng Mu. Avec de tels pouvoirs, non seulement il était incapable de devenir le chef de famille, encore moins de s'occuper du chef du mage. Mais soudain, il se souvint de la façon dont le chef lui avait demandé s'il avait entendu parler du sort digne du nom de Bouddha dans la province du Shang-Chi. Après réflexion, Peng Mu a décidé qu'il devait y aller. Et posant le sac d'or sur la table, il demanda pardon au propriétaire pour ce chaos. Pendant ce temps, le gars s'est dirigé vers la province du Shang-Chi, Datong, et a atteint une grotte rocheuse où il a vu un homme. Et en entrant dans la grotte, il dit gloire au Bouddha Amitaba. Et il lui demanda la permission de faire un peu de bruit, de traduire son pouvoir en quelque chose de plus. Dans la province du Shang-Chi, au centre de Tai-Huan, un type a demandé au vendeur si le vôtre était trop cher. Le vendeur lui a dit d'aller là où son portefeuille lui permet d'aller. En arrivant à l'auberge Song-Yang, l'homme entra dans un magnifique établissement. Où régnait la musique et l'idylle. Il a été accueilli par une belle fille qui lui a souhaité la bienvenue. Et ça fait longtemps que je ne vois pas. La fille lui a demandé, aimerait-il le técontect comme d'habitude? Si tel était le cas, elle lui suggéra de déménager au troisième étage. En ouvrant la porte du troisième étage, il fut accueilli par une belle et belle fille. Et elle fut surprise de voir le visiteur. Après tout, il ne leur avait pas rendu visite depuis longtemps. La fille lui a demandé comment il avait survécu tout ce temps. Mais l'homme a déclaré qu'il y avait récemment eu une grosse bagarre dans sa maison d'hôte. La jeune fille a demandé, les dégâts semblaient-ils graves? L'homme a soupiré et a déclaré qu'aucun meuble n'était resté intact. Pourtant, il a payé cher les désagréments. Et l'homme jeta un sac de pièces d'or sur la table. La propriétaire de l'auberge, Song Yang, a demandé, est-ce à cela qu'elle pense? Le petit roi est-il enfin devenu plus courageux? La maîtresse a dit et le chef du clan sont des tueurs choisis par le ciel, responsable de la province du Shaanxi, H.W.Ran. L'hôtesse a pris le sac avec le morceau de papier et a demandé, cela signifie-t-il qu'une lettre est arrivée du quatrième monsieur? L'homme a dit oui, il a laissé un message à l'intérieur du sac avec compensation. On dirait que J.A.W.A. lui a dit comment les contacter. L'homme a déclaré qu'il avait demandé à obtenir des informations sur une personne pour laquelle il avait un intérêt personnel. Elle fut très surprise lorsqu'elle vit le nom de J.A.W.A. L'hôtesse a dit qu'après tout, c'est celui qui est récemment devenu beaucoup plus puissant. Pourquoi le quatrième monsieur avait-il besoin de cet homme? Se demanda la maîtresse. Mais soudain, elle y réfléchit et dit, si nous parlons de ce temple, l'hôtesse s'est levée d'un bond et a demandé où était maintenant le quatrième monsieur? Ils doivent se dépêcher. Après tout, la personne recherchée par l'héritier pourrait mourir dans les prochains jours. Après avoir porté plusieurs coups, Peng Mu a déclaré que tout était comme ce moine l'avait dit. Et lui dit que leur plus jeune le saluait, un moine assassin millénaire du temple Shaolin. Mais soudain, il s'est souvenu de souvenir passé de la façon dont un gars lui avait demandé s'il avait entendu parler de la poigne de fer de Sadochon. Le gars a dit que le destin digne de l'édification d'un Bouddha, qu'il a acquis à un si jeune âge, est l'héritage d'un moine tueur millénaire. Le moine tueur a demandé au grand épéiste? C'est ce que le gars a dit. Le gars parle du légendaire Ong Yong du temple Shaolin, il y a bien longtemps, lorsque la guerre éclata entre Shonpa et Sapa. Le moine Ong Yong jura de venger ses élèves et se rendit sur le champ de bataille, mais il a commis trop de meurtres. J'ai donc décidé de quitter le temple. Et plus tard, il partit terrer dans les étendues de Muriam. En raison d'un sentiment de remords au crépuscule de ses jours, il a creusé une grotte dans la roche, en utilisant des techniques de combat au point et des attaques puissantes. Ce faisant, il a réalisé une certaine vérité, qui a ensuite été décrite dans un précieux manuscrit. Dans une vie antérieure, il est allé à Sapa. Peng Mu n'avait d'autre choix que d'être en colère contre ce moine, mais soudain, la question a commencé à se poser, s'agit-il d'un manuscrit précieux? En se retournant et en voyant ce type, Peng Mu était déjà en colère. C'était la poigne de fer de Sadochon. Il a demandé si Peng Mu le connaissait. « Pourquoi est-il venu ici maintenant? » se demanda Peng Mu. Sholmu Ryong a déclaré qu'il avait entendu des rumeurs concernant un moine-tueur millénaire et qu'il regardait donc souvent la grotte de Yungang. Mais qui aurait cru qu'il existait un tel endroit ici? Sholmu a demandé à Peng Mu comment avait-il trouvé cette grotte. Peng Mu a dit qu'il l'avait simplement ressenti. Et il a dit à Sholmu qu'il valait mieux se retirer, puisque ce manuscrit n'a rien à voir avec Sapa. En ce moment, Sholmu a ri et a serré le poing et a dit qu'il semblait avoir le même objectif. Et il a demandé que diriez-vous d'identifier le véritable propriétaire d'un destin digne de l'édification d'un Bouddha en utilisant des compétences? Peng Mu a dit que c'était une blague cruelle. Après tout, Sholmu est un homme fort, que ce moine n'a pas pu vaincre une seule fois. Mais parfois, il arrive des moments dans la vie où il faut agir. Peng Mu a dit qu'il était un peu en retard pour saluer. Après tout, il est le quatrième héritier de la famille Peng du ébeil. L'homme debout devant le temple a déclaré qu'ils étaient enfin arrivés, ceux qui pouvaient réaliser le désir chéri du moine contemplatif, pendant que la bataille se déroulait dans le tunnel. Sholmu a dit qu'il était très impressionné par Peng Mu. Il ne pensait pas que Peng Mu durerait aussi longtemps. Sholmu s'est excusé auprès du gars pour l'avoir sous-estimé. Après tout, le gars a de bonnes compétences pour un si jeune âge. Peng Mu s'est levé et a dit qu'il n'aimait pas être distrait par les bavardages pendant une bagarre. Il a menacé Sholmu de lui écraser le poing en petits morceaux afin qu'il ne puisse plus jamais retourner aux arts martiaux. Sholmu a souri et a dit qu'il espérait que ce n'était pas du bluff. En voyant l'attaque du gars, Sholmu s'est rendu compte qu'il lui serait difficile de résister à son attaque. Mais après un moment, Sholmu a dit que cela signifiait que les paroles prononcées par Peng Mu étaient un espace vide. Peng Mu, allongé sur le sol, pensait que la différence d'énergie QI était trop grande et qu'il n'avait pas encore eu le temps de se remettre de la bataille contre la mort rouge et noire. Sholmu a déclaré qu'après avoir déterminé le gagnant, il était en pour lui de prendre le manuscrit. En se retournant, il vit que Peng Mu s'était levé et ne voulait pas abandonner. Sholmu a demandé au gars, résistera-t-il jusqu'à sa mort ? Après tout, sa soif de victoire impressionne Sholmu, mais la bataille est déjà terminée. Après avoir lancé une attaque sur Sholmu, le gars ne s'attendait pas à pouvoir esquiver. Sholmu s'est mis en colère et a dit que le gars l'avait demandé lui-même, donc il ne devrait pas se plaindre plus tard. Mais tout à coup, tout s'est inversé et quelqu'un a réussi à retenir le coup de Sholmu. Il a été surpris et a demandé qui il était. L'homme a dit qu'il était celui qui protège le désir chéri du moine contemplatif. « Qui es-tu pour faire autant de bruit ici ? » demanda l'homme. Sholmu sentit que cet homme était fort et se demanda si le moine tueur millénaire avait un descendant. Et il a dit qu'il était la main de fer du Sadochon, Sholmu-ren. Et le gars s'est présenté comme le quatrième héritier de la famille Peng Duebei, et il a salué le descendant d'un moine tueur millénaire. L'homme a dit, « Si vous comparez le temps passé dans la grotte, alors Peng Mu a été le premier à découvrir cet endroit. » L'homme a ordonné à Sholmu de se retirer. Le coffre en bois du moine contemplatif doit être remis à celui qui a découvert cet endroit le premier. Sholmu a demandé, « Si cette personne meurt, alors la conversation sera complètement différente, n'est-elle pas le protecteur de son désir le plus cher ? » L'homme a ri et a dit qu'il était cruel. Le pénis de Sapa est immédiatement visible. « Qu'a-t-il décidé de jouer sur les mots avec lui ? » demanda l'homme. Sholmu écarta les mains et dit, « Oserait-il faire une telle chose ? » Après tout, le moine millénaire est un meurtrier, un homme qui a brutalement tué leurs soldats de Sadochon il y a longtemps. Sholmu a déclaré que même si la guerre était inévitable, il ne pouvait pas compter les victimes mortes sous ses mains. Il apprit que le moine lui-même ne pouvait pas faire face aux conséquences de cette guerre. Son manuscrit n'est-il pas un moyen d'expiation avant les guerres ? A demandé Sadochon à Sholmu, « Eh bien, le moment est venu, a déclaré Sholmu, il a le droit de prendre ce qui lui revient de droit. » Mais Pengmu n'a pas aimé cela et il lui a dit de reprendre ses esprits et l'a attaqué avec une épée. Sholmu fut surpris de le voir et se demanda où se trouvait tant d'énergie dans le corps d'un homme qui avait récemment été au bord de la mort. Pengmu a demandé s'il se souvenait du désir chéri du Moanong Yang ? Ce manuscrit est-il réellement destiné aux guerriers Sadochon qui tuèrent brutalement les disciples du Moan ? Une connaissance de Pengmu a déclaré que Sholmu avait rompu sa promesse et avait tout étudié lui-même, puis avait simplement brûlé le manuscrit. Il ne voulait pas transmettre les connaissances du Moanong Yang aux membres du Shonpa. Le moine ne voulait qu'une chose, transmettre au Shaolin la connaissance des arts martiaux, à la connaissance desquels il a consacré sa vie. À cause de son cœur pécheur, il ne pouvait pas revenir tout seul, alors il voulait au moins que le manuscrit atteigne le Temple, et l'endroit où le manuscrit devrait revenir est le Mont Songshan. Le moine n'a-t-il pas manqué l'étreinte du Temple Shaolin toute sa vie ? L'homme a été surpris par les paroles du gars. Pengmu leur a demandé, qu'est-ce qu'il pense que ce serviteur de sa part respectera les souhaits du Moanong Yang ? Après tout, ce ne sont que des conneries. En lançant un coup par le bas, Shaol Mu a déclaré qu'il voulait lui arracher sa langue insolente. Mais cela n'a toujours pas effrayé Pengmu. Shaol Mu a dit à Pengmu qu'en essayant de sauter par-dessus sa tête, il avait perturbé l'équilibre énergétique de son corps, et qu'il soit heureux que Soeb ne soit pas mort. Après tout, c'est vraiment un adversaire ennuyeux. Même si Soeb a perdu, au moins il a essayé. « Eh bien, maintenant, au revoir. » Mais à ce moment-là, l'homme est intervenu et a frappé Shaol Mu. Mais tout à coup, Pengmu a commencé à entendre des voix de l'homme. Il a demandé si le petit allait bien. Ayant repris ses esprits, Pengmu a demandé où était Shaol Mu. L'homme a dit qu'il était le jeune maître Sadoshona, l'enfant occupé et parti alors qu'il s'était évanoui. Se tenant la tête, Pengmu a déclaré qu'il avait en quelque sorte honte. L'homme a dit au gars qu'il n'était pas un adversaire ordinaire. Il arrive un moment où Shaol Mu dit que le vieil homme a encore de la poudre à canonne dans sa flasque. Et le coup porté fut magnifique. Le vieil homme lui a dit que s'il le voulait, il pouvait le frapper encore une fois. Shaol Mu a refusé car s'il réessaie, il semblerait qu'il devra serrer la mâchoire. Mais malheureusement, il a dit qu'il devrait battre en retraite. En regardant Pengmu, dit le vieil homme, qui aurait pensé qu'en plus de l'épéiste Nangung-yuk, il y avait un jeune homme exceptionnel à Songpa. Shaol Mu a demandé au vieil homme de dire à Peng que lors de leur prochaine rencontre, il devrait être prêt à dire au revoir à sa vie. Pengmu a dit que cela signifiait qu'il valait mieux qu'il ne se croise pas pendant un moment. Mais quand même, le gars dans son cœur voulait se venger. Le vieil homme a demandé au gars qu'il avait dit qu'il s'appelait Pengmu-Song. Ce qui est surprenant, c'est qu'il a trouvé le manuscrit, dit le vieil homme. Mais comment connaissait-il le désir du moine, demanda le vieil homme, croiriez-vous que Pengmu lui a demandé s'il avait dit ce qu'il avait entendu des autres ? Et Pengmu a dit qu'il n'en était certainement pas sûr. Le vieil homme a ri et a dit que cela signifie que nous sommes secrets, mais qu'il est difficile de le comprendre. À l'improviste, il a risqué sa vie dans une bataille manifestement perdue. Dans le but, Pengmu savait que le vieil homme avait raison. Après tout, c'était trop frivole. Mais sans ce vieil homme, il serait déjà mort ici. Depuis qu'il a raté la tête de mage, il perd le contrôle et prend des décisions irréfléchies. Mais à partir de maintenant, il n'agira plus de manière aussi imprudente. À ce rythme-là, il ne pourra plus devenir chef de famille à l'avenir. Le vieil homme a demandé à Pengmu de venir vers lui et lui a dit que le moine était comme un parent pour lui, qu'il avait élevé et lui avait enseigné. Et toute sa vie, il a vu combien il souffrait de sentiments de culpabilité et a même refusé les funérailles, affirmant qu'il se repentirait même après sa mort. Et c'est pourquoi son corps est ici maintenant. Le vieil homme a pris le coffre et l'a donné à Pengmu et lui a dit de l'ouvrir. Pengmu a lu une note dans laquelle le moine disait qu'il s'était repenti auprès du Bouddha depuis de nombreuses années, mais que le poids d'un péché tel que le meurtre pesait sur lui comme un poids mort. En fin de compte, il n'a pas pu retourner au Mont Songchang. Et le propriétaire du destin lit cette lettre. Il lui donne le Daewandan de ce coffre. Et en échange, il demande seulement de transférer le manuscrit au temple de Shaolin. Et c'est le moins qu'il puisse faire. Afin d'expier ceux qui ont juré de croire en lui et d'attendre. Pengmu a demandé au vieil homme pourquoi le moine ne lui avait pas confié ce manuscrit. Si ce coffre était ombé entre les mains de sa pa, cela aurait pu littéralement se produire. Le vieil homme a dit qu'il était comme ça. Et j'ai décidé de faire confiance au destin. Après avoir ouvert la boîte, le gars a dit qu'il s'agissait d'un Daewandan contenant de l'eau pure de Shaolin, nettoyer l'énergie et le sang, et augmente également l'énergie cuite plusieurs fois. Et maintenant, il est à toi, dit le vieil homme au gars. Mais il a une demande, s'il va apporter le manuscrit au temple de Shaolin, assurez-vous de lui dire que le moine n'a pas trouvé la paix même après sa mort. Pengmu a déclaré qu'il répondrait certainement à cette demande. Alors qu'il faisait déjà nuit et que le gars a commencé à regarder cette balle, le gars a dit ce Daewandan, qui est rarement donné, même aux étudiants du temple de Shaolin, qui auraient pensé qu'il finirait entre ses mains. Le pouvoir divin, qui jouit d'une autorité écrasante même parmi les plus forts, modifie la capacité et la dureté du bol contenant l'énergie cuite. Et le corps qui prend ce médicament aura des vaisseaux sanguins puissants et une force surnaturelle. En raison de sa peur du sang, il manquait extrêmement d'énergie cuite. Même s'il essayait de contrôler la peur, ce ne serait pas aussi efficace que Daewandan. Et grâce à cette nouvelle énergie, il peut facilement faire face à la peur. Pengmu doit risquer sa vie et atteindre l'état de force débordante, qu'il n'a pu atteindre que partiellement dans sa vie antérieure. Elle est également connue comme la porte de la vie et de la mort. S'il parvient à éveiller en lui le pouvoir que peut donner le Daewandong, il pourra alors résister au chef de Maggyu. Mais soudain, il s'est rappelé des souvenirs passés de la façon dont le mercenaire lui avait demandé. Probablement Pengmu pense que tout se passera comme il le souhaite, mais soudain, une épée fut transpercée dans la poitrine de Pengmu. Le mercenaire a dit qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps, mais il a dit qu'il ne s'était rencontré que récemment. Le chef de Maggyu a demandé à Pengmu. « Et pourquoi s'est-il retrouvé ici ? » a demandé le gars. Maggyu a demandé à ce ciel nocturne si Pengmu lui semblait familier. C'était le même ciel ce jour-là que le magicien avait dit « Pengmu est mort ». Mais soudain, Pengmu a commencé à entendre des voix lui disant de les quitter et de courir après le tueur. Et ils ont demandé de couper la main de ce scélérat. En s'approchant de l'oreille de Peng, Mu-Maj a déclaré qu'il avait tué tout le monde, chacun des Peng, qu'il chérissait. À propos de ses amis aussi, il parle de sapes. Maj a demandé pourquoi alors il ne l'avait pas suivi. Peur peut-être. « Et un si faible peut vraiment lui résister ? » demanda le mercenaire. Pengmu a remercié le chef Magga. Après tout, grâce à lui, il a réalisé quelque chose d'important. C'est vrai que le gars est encore faible. Mais il a failli craquer pour le discours de son démon intérieur. Si cela se produisait réellement, il ne connaîtrait pas la vérité sur le fait que ce type était un grand épéiste. « Attendez un peu, » dit Pengmu. « Il surmontera tout et quand je me présenterai à nouveau devant lui, je le vaincrai définitivement. Où allez maintenant ? » pensa Pengmu. « Il est probablement préférable de regarder d'abord le temple de Shaolin pour remettre le manuscrit. » Mais soudain, il s'arrêta et se rappela qu'il avait quelque chose de plus important. Et à ce moment-là, des gens ont couru vers lui. Grâce à l'ouverture du portail, il peut ressentir le flux d'énergie à longue distance. Et il sentit qu'un groupe de personnes s'approchait de lui. « À en juger par leur mouvement, ce sont des tueurs bien entraînés. » « Ils ont été envoyés par Peng de Hec, » pensa le gars ou quelqu'un d'autre. « C'était les ombres des assassins choisis par le ciel, et ils s'agenouillèrent et saluèrent le jeune roi. » « Et pourquoi a-t-il demandé à Pengmu, le plus jeune, s'il est aussi le roi ? » La jeune fille a dit qu'il était le seul héritier du chef, le roi des assassins. Elle se rend compte que c'est assez inattendu, mais elle lui demande de ne pas les repousser. Pengmu a demandé qui elle était, elle a dit qu'elle s'appelait H.W. Ran, responsable de la province du Shaanxi. Et elle a demandé à Pengmu d'accepter cette tablette d'or. Le chef l'a remise. Elle lui donne le droit de disposer des mercenaires de leur clan. Et bien sûr, désormais tous leurs services sont gratuits pour lui. Seules dix personnes, que leur clan considérait comme le peuple le plus digne de Murim, possèdent de tels lingots. Pengmu a remercié le chef de la province du Shaanxi. Et il lui a demandé de transmettre sa gratitude à son grand-père. Le gars a demandé pourquoi ils avaient soudainement décidé de lui rendre visite. Il ne s'agit pas seulement du lingot, mais soudain, il se figea et demanda, est-ce que quelque chose est arrivé à la personne qu'il avait demandé de retrouver. La fille aux yeux surpris a demandé comment il était au courant de cela. La fille a dit oui, il est vraiment en danger. Et cela ne peut pas tarder. Elle vous racontera tous les détails en chemin. Le gars a trouvé cela très étrange. Après tout, les événements se déroulent plus tôt que dans une vie antérieure. Quelques jours plus tard, dans les environs de Tailluan. Un groupe de commerçants Gumjok a traversé la province du Shaanxi. Il se demandait ce qu'il devait faire. Bien que son voyage ait été un succès, il n'a pas réussi à obtenir cette chose. Il ne pensait pas que même sur le marché noir, où l'on peut acheter la mer de n'importe quel vendeur pour beaucoup d'argent, il ne pourrait pas la trouver. Et à ce rythme-là, son fils va mourir. Mais soudain, son serviteur s'approcha de lui et lui dit que le chef devait essayer de rester calme et de ne pas désespérer. Le chef de la garde a déclaré que dans le palais de glace de la mer du Nord, il y aurait ce que le chef cherchait. Et il leur a envoyé un message avant leur départ, ce qui signifie maintenant, et soudain des flèches ont volé sur eux. Qui a demandé au chef de la sécurité ici? Et une foule de gens ont sauté des buissons et ont commencé à tuer tout le monde. Les gars ont demandé ce que c'était? Mais tout le monde disait qu'ils ne voyaient vraiment rien. « Comment osent-ils les attaquer? » a demandé le chef de la sécurité. Et il les a menacés pour qu'ils n'espèrent pas pouvoir rentrer chez eux sains et saufs. Mais soudain, le mercenaire El Rando est sorti. Le patron l'a immédiatement reconnu à son visage. En entendant ce nom, le chef s'inquiéta, car il était le meilleur mercenaire. Il a entendu dire que les gens comme elle pouvaient se compter sur une seule main. Le chef leur a proposé de parvenir à un accord. Il est prêt à leur donner autant d'argent qu'il le souhaite et, en retour, il demande de les laisser partir. Le chef, qu'en pense-t-il, a demandé à El Rando qu'il fait cela uniquement à cause de quelques morceaux de papier et de pièces de monnaie, mais sans parler pendant un long moment, il s'en est pris au chef de la sécurité. Voyant cela, le patron dit qu'il était trop rapide pour son physique, mais avant qu'il puisse encaisser le coup, le chef de la sécurité fut mesuré. Le chef n'eut pas le temps de cligner des yeux lorsque le mercenaire tua Mugine d'un seul coup d'épée. El Rando leur a dit de s'asseoir tranquillement sur leur marché et d'éviter un tel sort. Et c'est à cela que mène la cupidité. Et il leur ordonna d'aller dans l'autre monde et de réfléchir à leurs actions. Et après avoir porté un coup fatal, il crut que c'était tout. Mais soudain, Peng Mu apparut et repoussa son coup en levant seulement la main. El Rando n'en croyait pas ses yeux, car ce type a arrêté sa technique à main nue. « De quel genre de monstre s'agit-il et d'où vient-il ? » a demandé le mercenaire. Peng Mu a dit qu'il courait comme un fou et qu'il était mort de fatigue. Le gars leur a dit, si sa mémoire est bonne, alors il y a un clan jokerun dans la province du Changxi. Et devant lui se tient son jeune frère du chef, El Rando, n'est-ce pas ? Le gars a dit que des rumeurs antérieures de l'ancienne vie disaient que ce Rando avait presque vidé tous les membres de Gumjok. Et donc le gars lui a dit d'attaquer. Mais cette fois, tout se passera selon son plan. Et heureusement, aujourd'hui, Rando n'ira pas seul dans l'autre monde, mais avec son clan. Rando se demandait d'où venait cet idiot, mais à en juger par le fait qu'il a dévié l'énergie de son épée à main nue, ce n'est pas un adversaire facile. Cache-t-il vraiment son énergie ? Rando ne peut pas le sonder. Si je tarde, cela ne se terminera pas bien, et Rando veut le détruire immédiatement. Peng Mu a déclaré que peu de temps s'était écoulé depuis qu'il avait augmenté l'énergie QI, il est encore difficile de calculer la force. Rando a attaqué Peng Mu et a été surpris par sa force et a pensé qu'il avait déjà atteint le maître transcendantal. Après avoir mené plusieurs attaques, Peng Mu a déclaré qu'il ne l'avait pas encore atteint, et a porté le dernier coup écrasant et a gagné Rando. Peng Mu a supposé qu'il était désormais capable de résister à Sheol Murren. Après tout, il ressentait une telle force qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Le gars a compris que si ça avait été un peu plus, il aurait été trop tard. Mais juste à temps, il s'est tourné vers le clan des tueurs choisis par le ciel pour obtenir de l'aide. Le chef a dit au gars qu'il voulait avant tout lui exprimer sa gratitude. Et il a demandé, qui est ce type ? Le type a dit que ce type était le chef du groupe commercial Gumjok, Jeom Walil. Et il a demandé s'il voulait sauver son fils, arrivé au bâtiment principal de Gumjok. Le chef a demandé à l'héritier, même si l'affaire est urgente, est-il trop pressé ? Après tout, son fils est gravement malade. Et si l'héritier souhaite le rencontrer, il doit se préparer à la rencontre. Mais tout à coup, le gars a vu la pièce et a dit, ça veut dire qu'il est là. Mais son père lui a bloqué le chemin et lui a dit que même si l'héritier est leur sauveur, il ne peut pas simplement entrer par effraction. Il dépasse toutes les limites. Le gars s'est excusé auprès du chef d'être trop pressé, de ne pas vraiment expliquer quoi que ce soit et de les avoir mis dans une position inconfortable. En vérité, le gars a dit qu'il était au courant de la situation du jeune maître. Et de retour d'un voyage dans le sud, le préfet en chef fut mordu par un serpent royal enflammé. Le chef fut surpris et demanda comment il savait cela. Après tout, avant cela, personne ne connaissait son fils, seulement les gens du chef. Le venin du serpent roi du feu, dont on dit qu'il se nourrit de flammes, est imprégné d'énergie Yang. Et le gars a entendu dire que si vous vous empoisonnez avec, vous aurez l'impression de brûler de l'intérieur et, à la fin, vous mourrez si vous êtes empoisonné. Et pour neutraliser le poison, il faut un médicament qui a absorbé l'énergie Yin, dit le gars. Et il commença à sortir la boîte. Mais tout à coup, le fils est sorti et a dit que la conversation semblait être longue. Et il est impoli de garder les invités à la porte. Et il invita l'héritier à entrer. Yang Man a déclaré qu'il avait entendu le porteur que son père avait envoyé plutôt que ce type était le quatrième jeune maître de la famille Peng. Tout d'abord, Egg Man a exprimé sa gratitude à l'héritier pour avoir sauvé son père d'une attaque surprise. Et il s'est excusé de son état. En entendant son nom, le gars apprit que cet homme était Jeom Young Man, qui deviendra plus tard célèbre en tant que roi de l'or. Un inventeur ingénieux et brillant qui a su mener une petite famille de commerçants vers la prospérité. Et les maîtres Murima et même la famille impériale elle-même tentèrent désespérément d'établir des relations avec lui. Cependant, à cette époque, Jeom Young a perdu son père à cause d'Elran, il a donc failli mourir de chagrin et de maladie. Si seulement Jeom Young pouvait retrouver sa santé plus rapidement que dans sa vie précédente et devenir sa personne. Et Peng Mu a dit qu'il était ravi de vous rencontrer et s'est excusé pour cette visite soudaine. Jeom Young a dit que tout allait bien. Et il invita l'héritier à s'asseoir. Et montrant sa main, il dit que l'héritier des droits avait été attaqué par un serpent et que le poison s'était répandu dans tout son corps. Et pour son bien, le père cherche partout un médicament qui a les propriétés de l'énergie yin, mais on dit que le cristal de glace qui se trouve dans le palais de glace de la mer du Nord ou le ginseng des neiges millénaires sont efficaces. Mais le palais de glace de la mer du Nord ne vend pas ses cristaux et on ne sait pas où se trouve le ginseng des neiges millénaires. Bien qu'il ait essayé de se faire soigner avec des médicaments, si les choses continuent ainsi, il pense qu'il mourra tôt ou tard. Peng Mu a sorti la boîte et l'a placé sur la table et a dit qu'il y avait une fleur de glace de mai à l'intérieur. Il s'agit d'un médicament avec l'énergie yin, qui supprime le venin du serpent roi du feu. Elle n'étant aucun cas inférieur au cristal de glace et à la femme des neiges millénaires. Le gars était heureux de se souvenir de Kim Young à temps. Mais il allait déjà d'une manière ou d'une autre établir le contact avec lui. La chance était de son côté. L'aide du roi d'or sera nécessaire dans la guerre avec Mage, qui aura lieu dans le futur. Le gars a dit qu'il leur donnerait la boîte. Mais en retour, il demande leur aide. S'il devient le futur chef de Peng, et afin de redonner à la famille son ancien pouvoir, il aura besoin de la sagesse du Seigneur. Le chef lui a pris la main et a remercié M. Peng. Le gars a tout de suite réalisé que Kim Young est désormais son homme. Kim Young a dit que c'était difficile à croire, mais s'il dit toujours la vérité. Kim Young a dit qu'il n'accepterait pas cette chose. Le père a été surpris et a demandé de quoi son fils parlait. Kim Young a déclaré qu'il lui devait déjà une énorme dette, car la vie de son père n'a pas de prix. Après tout, il se contente de lui donner des médicaments précieux sans exiger de paiement en retour. Et c'est pourquoi Jeom Young a dit qu'il ne faisait pas confiance au maître. On ne sait pas comment le monsieur a découvert son état, car seul un cercle restreint de personnes de confiance en était au courant. Et c'était comme s'il était au courant de l'attaque du clan Jokron. Ne pense-t-il pas qu'il y a trop de coïncidences, a demandé Jeom Young. Kim Young a déclaré qu'il ne pensait pas que ce monsieur était une mauvaise personne, mais il ne croyait pas non plus aux nombreux accidents. Et en plus, prend la boîte et part, Peng Mu réfléchit et fut impressionné. Après tout, Keom Young a risqué sa vie pour ne pas conclure un accord aux conditions non précisées. C'est ce que le seigneur attendait du roi d'or. Peng Mu a déclaré qu'il avait le sentiment d'avoir été impoli envers Jeom Young. Et il a dit que son grand-père était le roi des tueurs du clan des tueurs choisis par le ciel. Et comme Kim Young le sait, les compétences pour obtenir des informations n'y sont en rien inférieures à celles du clan Aow lui-même. Et en fait, grâce à la chance, le gars a reçu la fleur de glace de mai. Et comme ce n'était pas une trouvaille particulièrement utile pour lui, Peng Mu cherchait une personne à qui il pourrait la donner. Et puis il a découvert Jeom Young. Le gars a déclaré qu'on lui avait parlé non seulement du malheur qui leur était arrivé, mais également de l'attaque prévue dans un avenir proche. Et c'est ainsi qu'il apprit que le clan derrière tout cela, le clan Jokrien, ciblait un groupe de marchands Gumjok. Quant à sa famille du côté de sa mère, a déclaré Peng Mu, il devait garder le secret, donc malheureusement il leur a caché sa source d'informations. Et il s'excuse pour le malentendu. Mais dans sa tête, Peng Mu a tout appris de sa vie passée, mais il n'a presque pas menti lorsqu'il a dit que son clan sur la branche de sa mère lui en avait parlé. Il voulait garder ce secret. Et il a même refusé l'offre de HW RAN de la compagnie à Taiyuan pour cela. Mais pour gagner la confiance du roi de l'or, il ne doit pas cacher ses véritables intentions. Jeom Young a dit qu'il lui semblait que Peng Mu avait encore quelque chose à cacher, mais maintenant il le croit. Cependant, il a dit qu'il ne comprenait toujours pas une chose. Qu'est-ce que Peng Mu a vu en lui pour décider d'investir en lui? Après tout, il n'est que le fils du chef d'un petit groupe de marchands. Peng Mu a dit qu'un commerçant devrait connaître le prix de tout. Et il entendait monsieur répéter souvent cette phrase. Les rumeurs disent que Peng Mu a déclaré que grâce au maître, les vendeurs ambulants ont pu devenir un groupe de marchands itinérants en herbe. Et aujourd'hui, il a eu la chance de le constater par lui-même, que le jeune homme réfléchit très soigneusement à chaque étape et agisse avec prudence, malgré la maladie, qui rend une personne folle, mais le monsieur a un potentiel énorme. « Que penses-tu de moi? » a demandé Peng Mu. Le gars a demandé, selon Jeom Young, mérite-t-il sa confiance et sa coopération? Jeom Young a dit que le gars exagérait trop, parce qu'il n'était pas possédé par un fantôme, donc il n'était pas assez faible pour perdre la capacité de raisonner raisonnablement. Ou peut-être que Kim Young a dit que ce type était la personne qui l'attendait depuis si longtemps. Et avec cela, nous terminerons les négociations, et Kim Young promet que toute la richesse sera au pied de Peng Mu. Le père Jeom Young a ouvert la boîte et a vu la fleur de glace de mai, et ce fut un tel bonheur pour lui qu'il a fondu en larmes. Kim Young a réfléchi et a dit qu'il avait dit avec assurance qu'il lui donnait toutes les richesses du monde, mais même si son corps guérit bientôt, il sera difficile de tenir sa promesse tout de suite. Keom Young a déclaré que Peng Mu en savait probablement déjà beaucoup, et il a donc décidé qu'il ne servait à rien de cacher quoi que ce soit maintenant. Tous les marchands et leur groupe a taillu en sauf le leur. Ils sont sous l'influence du clan Jokrin, qui appartient à Sapa, qui a tenté de les soudoyer, mais il a refusé leur offre. Jokrin a donc engagé un gang de chasseurs de primes appelé Muk Jin pour faire pression sur eux. Et aujourd'hui, c'était la première fois qu'ils agissaient aussi ouvertement, alors il dit à Jeom Young un peu confus. Jeom Young a déclaré qu'il ne sait pas jusqu'où ils sont prêts à aller, mais ce qui s'est déjà produit est une source d'inquiétude. Peng Mu a demandé ce qui se passerait si le clan Jokrin disparaissait et que tous les problèmes étaient résolus. Jeom Young a été surpris par la question de Peng Mu et a déclaré qu'il pensait que tout serait résolu de cette façon. Peng Mu a dit qu'il partirait ensuite pendant un moment. La tête s'est levée d'un bond et a demandé où le gars allait si soudainement. Peng Mu a déclaré qu'il se dirigeait vers le clan Jokrin, mais a d'abord laissé le chef dire où il se trouvait. Le silence régnait dans la cachette du gang Muk Jin. Peng Mu entra et demanda, est-ce le gang Muk Jin? Mais les gars en colère ont demandé comment un garçon dont le lait sur les lèvres n'avait pas séché oserait-il les appeler un gang? Le gars a demandé au gars ce qu'il ferait s'ils étaient des Muk Jin. Qu'en pense le gars, un corps gonflé vous aidera à y résister? Peng Mu a souri et a dit, alors il a raison. Il est donc vrai que le repère d'un rassemblement de canailles est aussi une maison d'hôtes. Eh bien, encore une fois, qui boit en plein jour, a demandé Peng Mu. Le mercenaire ne l'a pas écouté pendant longtemps, s'est mis en colère et a attaqué Peng Mu. Le gars a porté un coup avec une force énorme sur l'attaquant. Les mercenaires étaient surpris que le type est une force monstrueuse. Et ils ont demandé qui il était, le gars a dit qu'il n'avait pas besoin de savoir. Et s'ils sont vraiment intéressés, alors allez dans l'autre monde et demandez à El Rando. Les mercenaires ont été stupéfaits par ce qu'ils ont entendu et ont demandé comment ils connaissaient le frère de Rando? Le gars a dit qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Aujourd'hui, il doit envoyer tout le clan jokerien dans l'autre monde. Et donc moins de paroles et plus d'actions. Un conseil s'est tenu dans la salle de réception du clan jokerien. Le chef du clan a demandé à El Rando, il n'y a toujours pas de nouvelles? Les conseillers ont répondu que, malheureusement, il n'y avait pas encore de nouvelles de lui. Les gars ont dit au chef de ne pas s'inquiéter car il comprendrait tout et reviendrait sain et sauf. Le chef a demandé au gars, lui a-t-il permis de japper? Et il leur a ordonné d'envoyer des gens là-bas, vous savez qu'il n'est pas de bonne humeur en ce moment? Si nous ne maîtrisons pas le gomme-joc cette fois, leurs vies seront en danger. Mais soudain, un mercenaire est arrivé et a dit au chef qu'ils avaient des problèmes. Et lui a demandé de sortir tout de suite. En sortant, il vit ces gens répartis dans la pièce. Il a demandé ce qui s'était passé? Le gars a dit qu'il était venu dans leur cachette et qu'il l'avait fait. Le chef leur ordonna d'appeler une escouade d'épées rouges. Après tout, il n'a pas compris ce qu'il attendait réellement et a décidé de jouer la sécurité. Alors qu'il se trouvait au centre de la ville de Taeyuan, les meilleurs guerriers du clan Jokrin, l'escouade des épées rouges, sont arrivés. En les voyant, les gens disaient qu'il y aurait des ennuis s'ils impliquaient ces psychopathes obsédés par le meurtre. Et ils disent aussi qu'ils sont tous des épéistes de premier ordre. En entrant dans le refuge, Peng Mu les a rencontrés et leur a dit qu'ils étaient arrivés plutôt qu'ils ne le pensaient. Et son corps n'est pas encore habitué à tuer. Il doit boire un peu pour ne pas être nerveux. Il a dit qu'à en juger par les bandeaux, il avait affaire à des épées rouges. Le chef des épées rouges a demandé qui il était. Le gars a dit pourquoi ils avaient besoin de son nom. Et ça l'énerve tellement de répondre à chaque fois avec prétention. Le type a dit que devant eux se trouvait le quatrième jeune maître de la famille Peng du ébey, Peng Mu Song. « Es-tu heureux ? » a demandé le gars. Peng Mu a demandé, qui demande le nom, mais ne précise pas la raison de tout ce massacre soudain ? Mais même si ce combat oppose Zhongpa et Sapa, cette raison est plus que suffisante. Les mercenaires lui ont demandé s'il terminait la son monologue ? Il est peut-être temps de mettre les choses au clair. Mais tout à coup, ils n'ont pas remarqué comment Peng Mu avait disparu et se sont demandé. Après tout, il était juste devant eux. En se retournant, les mercenaires n'en croyaient pas leurs yeux, car ils n'avaient même pas remarqué comment ils s'étaient retrouvés derrière eux. Le gars s'est souvenu de ces souvenirs selon lesquels, dans sa vie passée, il avait eu de nombreux cas de ce type, où ils l'ont dissuadé et lui ont dit que tout cela était dangereux. Et afin de réduire au moins légèrement les pertes parmi leurs guerriers, les guys allèrent se battre seuls et réduisir le nombre d'épéistes ennemis. Il est désolé, mais il est plus expérimenté et plus agile, donc les épées rouges ne pourront pas y faire face. Et ils n'ont même aucune chance. Voyant la force du gars, les mercenaires ont dit que c'était impossible. Comment une telle personne avec un si grand physique pouvait-elle être si rapide ? Ses attaques éclairent, les mercenaires ne peuvent même pas les anticiper pour les esquiver. Ils brisent leur équipe en mille morceaux. Après avoir tué tout le monde autour de lui, le gars n'a laissé que le principal et lui a dit de se lever. Mais le mercenaire s'est levé et a eu peur et ne pouvait pas croire qu'ils étaient tous des maîtres jocriens de première classe qui avaient perdu contre le garçon. « Comment pouvait-il atteindre un tel niveau à un si jeune âge ? » se demanda le mercenaire. Le gars était compte que ce soit une bonne chose qu'au moins l'un d'entre eux ait survécu. Et il lui a demandé s'il voulait lui montrer le chemin. Après l'avoir attaché, le gars l'a jeté dans la rue. Quand les gens le voyaient, il se mettait à rire, car il était le chef de l'escouade des épées rouges. Le gars lui a dit qu'il fallait regarder devant soi quand on marchait. « Et puis soudain tu tombes. » Le patron a dit qu'il avait failli tomber, mais ce n'était certainement pas à cause de lui. Les gens se demandaient qui était ce jeune homme ? Et pourrait-il vraiment vaincre à lui seul une escouade des épées rouges ? Oui, cela ne peut pas être le cas. Un homme a déclaré qu'il l'avait déjà vu quitter le bâtiment principal du groupe marchand Gumjok. Le gars leur a-t-il demandé un maître si jeune et si talentueux ? L'homme a dit qu'il ne savait pas, mais en voyant le chef d'escouade battu, il a ressenti un tel soulagement. Le clan Jokrin ne permettait pas aux marchands de leur tailluant de vivre. Les gens lui ont demandé s'il se dirigeait vers le clan Jokrin ? Après tout, quel genre de fou s'y rendrait seul ? En arrivant à la porte, Peng Mu a demandé, est-ce là que se trouve le clan Jokrin ? Le patron a hoché la tête et a dit oui. Le gars a dit d'accord et lui a dit de partir. Il n'est tout simplement pas du genre à aimer les meurtres insensés. Le gars a dit au patron qu'il lui avait déjà retiré la possibilité de pratiquer les arts martiaux. Et maintenant, il ne pourra plus faire de mal aux gens. Mais si le gars dit, s'il le surprend à nouveau dans le crime, il lui arrachera tous les membres. Et laisser le vivre comme une souris morte. En regardant sa main, le gars réalisa qu'il s'agissait de meurtres insensés. Le tremblement n'était pas aussi fort que lors de la bataille avec le démon Yin Blanc, mais il n'avait toujours pas surmonté sa peur du sang. Mais cependant, son état s'était nettement amélioré depuis la bataille contre la mort noire et rouge au Cheol Muriang. Si son corps s'habituait un jour au combat, ce serait formidable. En entrant sur le territoire, le gars a dit qu'il avait déjà évalué la situation grâce au sentiment d'énergie. Mais, en réalité, il était étonné qu'ils soient tous sortis pour le saluer. Même leurs épéistes d'élite ne pouvaient rien faire, dit le gars, pensez-vous qu'il sera possible de le prendre avec juste la quantité, a-t-il demandé. Mais soudain, une voix se fit entendre et dit que la fierté de ce stupide jeune salaud poussait vers le ciel. Et finalement, ils ont rencontré Peng Muriang, a déclaré le chef. Le gars a demandé à la surprise, connaît-il son nom? Eh bien, Dieu merci, le gars a dit, pour être honnête, aujourd'hui, il s'est présenté tellement de fois qu'il était plutôt fatigué. Le chef en colère a demandé, quelles autres blagues avait-il en tête avec lui? Le chef a dit qu'il se vengerait non seulement de son fidèle frère, mais aussi du démon blanc yin et des morts noires et rouges. Le type a demandé, est-ce que les membres de Sapa se défendent toujours les uns les autres? Mais il est devenu plus intéressé par la façon dont il a appris l'existence du démon blanc yin et de la mort noire et rouge? Le chef a ordonné à tout le monde de tuer le gars. Le gars se demandait s'ils étaient les serviteurs du démon céleste des glaces, à en juger par la réaction du leader. Le gars avait raison et disait que ses chiens de garde sont partout, il en a déjà marre de tout ça. Partout où il va, le démon des glaces et son peuple sont partout. Étaient-ils ennemis de ce vieil homme dans une vie antérieure, a demandé le gars. Il y réfléchit et dit que l'attaque du clan jocrien s'était produite un peu plus tôt que dans la vie précédente, et c'était peut-être à cause de lui. Ou de la colère de ce vieil homme, car il a perdu simultanément son élève et ses fidèles serviteurs. Le leader a demandé comment le gars ose appeler son mentor de cette façon. Et après avoir frappé avec une épée, il a crié au gars, meurs! Battant le leader à chaque coup, le type lui dit que puisqu'il était de sa pas, alors il aurait dû s'asseoir dans son sadochon. Mais non, ils ont osé venir sur le territoire de Chongpa. Les gamins ont atteint non seulement Ebay, mais aussi Taiyuan, a déclaré Peng Mu. Le gars a dit à tout le monde ici qu'il ne devrait même pas oser penser à un retour en toute sécurité. Mais tout à coup, le chef s'est levé et le gars n'a pas compris ce qui s'était passé. Après tout, son énergie interne a fortement augmenté. « Est-ce vraiment une technique d'explosion sanglante cachée? » pensa le gars. Peng Mu a déclaré qu'il avait entendu dire que cette technique était comme un pacte avec le diable, qu'elle enlevait toute l'énergie pour toujours et en retour ne multipliait que sa quantité initiale pendant une courte période, et que le leader mettait sa vie en jeu. Le chef a demandé comment il osait l'insulter, lui, le chef du clan Jokrin, et a dit que même si cela lui coûtait la vie, il l'enverrait en enfer. Les gens du chef se tenaient simplement debout et regardaient la bataille et disaient ce qu'on pouvait attendre du chef, et le chef le surpasse en force. Et traitez le gars d'un seul coup. Un mercenaire a dit que tout est complètement différent, le chef n'est pas supérieur au gars. Et en plus, la rapidité d'action de la technique d'explosion sanglante cachée prendra fin. Le leader ne comprenait pas pourquoi ses attaques étaient précises et puissantes, comme un enfant tenant une branche. Essayez de déplacer une lourde pierre. « Est-ce que ce type est vraiment un aspirant maître exceptionnel ? » pensa le chef du clan. Le gars a demandé au chef du clan pourquoi il se détendait, pourquoi n'a-t-il pas essayé plus fort ? « On dirait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps, » dit le gars. Après avoir subi une pluie de coups et d'attaques, le gars a été surpris que le chef du clan soit mort sur le champ de bataille alors qu'il était debout. Il s'avère qu'il n'aurait pas dû être aussi en colère. Les mercenaires n'en croyaient pas leurs yeux, car le gars avait vaincu leur chef. Et ils se sont agenouillés devant Peng Mu. Le gars leur a dit qu'il les laissait partir, mais qu'il les laissait partir sans parler ni bouger inutilement. Après tout, il n'avait pas de temps pour eux aujourd'hui, il était trop fatigué, et il leur a ordonné de ne pas oser mettre les pieds nus à Tai Huan. Et il leur dit de dire au démon céleste de glace qu'il viendrait bientôt le chercher. Mais ces rumeurs ont atteint le bâtiment principal de la famille Peng, selon lesquels le quatrième héritier aurait personnellement vaincu le chef du clan Jokrun de Tai Huan. Le gars a dit au député qu'en outre, le quatrième monsieur avait conclu un accord de coopération avec un grand groupe de commerçants de Tai Huan, le groupe de commerçants Gumjok. Et afin d'éviter des représailles de sa part, il demande d'envoyer ses soldats à Tai Huan pour deux ans. Et la récompense sera de 100 yans d'argent. Et après deux ans, ils recevront 500 yans d'argent. Le député a déclaré que cela couvrirait les dépenses de leur famille pendant plusieurs années à venir. Ce garçon a fait l'impossible. Kim Young a demandé au monsieur, est-ce qu'il part déjà? Peng Mu a déclaré qu'une semaine environ s'était déjà écoulé. Il a été nourri délicieusement ici et a reçu du bon alcool. Il était sur le point de leur demander un long séjour en tant que picassiette. Kim a dit qu'il serait seulement heureux. Après tout, il est leur bienfaiteur qui a sauvé tout le monde, son père, lui et tout Tai Huan. Sa vie ne suffit pas à payer le maître, quoi qu'il en soit, a déclaré le gars, il est heureux que Kim se soit rétabli. Kim a dit tout cela grâce à la fleur de glace de mai que monsieur lui a offerte. Le chef des marchands a dit que c'était vrai. Parfois, il pensait que Young Man ne s'en remettrait jamais, et il était tellement effrayé par ses pensées. Mais soudain, le chef des marchands dit qu'il avait presque oublié, et en signe de gratitude, il lui tendit la tablette de fer de la voûte céleste du dragon. Le chef a déclaré qu'il avait fait tous les préparatifs nécessaires et qu'il pouvait être utilisé si nécessaire. Le gars a dit qu'il ne pensait pas que le chef y penserait. Après tout, il vient de manquer d'argent. Alors il le prendra sans hésitation. Kim a déclaré qu'il tiendrait certainement sa promesse de lui offrir toutes les richesses du monde. À l'avenir, Gum Jok, s'étant rallié à d'autres commerçants de Ta Yuan, qui ont réussi à se libérer de l'oppression du clan jokrien, pourra étendre son influence sur tout le jeune Yuan. Et 500 argents yambiques n'est qu'un début. Ils promettent de soutenir généreusement Peng Samba à l'avenir. Le gars les a remerciés d'avoir apprécié leur coopération. Et il a dit qu'il promettait également de devenir le chef de la famille Peng, qui sera à l'avenir l'épée de leur groupe de marchands. Kim a demandé où le gars allait maintenant? Il a dit qu'il irait à Luwayan. Même si j'étais très en retard, cet inconnu a déclaré qu'elle avait finalement atteint Luwayan. Et Peng Mu veut désormais tenir la promesse qu'il a faite il y a longtemps. En arrivant au pub, le serveur a dit à l'invité que tous les ingrédients pour leur préparation étaient déjà épuisés et y craignaient qu'il leur soit difficile d'accepter sa commande. L'étranger a dit, que veut dire le serveur? Le serveur a dit que cela signifiait que toutes leurs boulettes étaient déjà épuisées. La fille a dit, pas ça, car c'est le restaurant le plus populaire de Yuzu à Jonjuan, où vous pourrez déguster des boulettes cuites à la vapeur. Le matin, il n'y avait pas de rosée de pavot dans sa bouche. Peng Mu s'est approché d'elle et lui a dit qu'il avait commandé beaucoup de nourriture. Et si cela ne la dérange pas, elle peut rejoindre sa table. La fille était contente parce que c'était sa popularité, elle s'ennuyait déjà à mourir. Elle ne sait pas qui est ce type, mais il est arrivé juste à temps. Elle peut au moins exprimer sa colère. C'est vrai, ce qu'on dit, c'est qu'un homme affamé est un homme en colère. Le gars lui a dit pour qu'elle ne se méprenne pas, il a suggéré cela sans aucune intention. En s'asseyant à table, elle était au septième ciel de bonne heure, car elle a vu ces mêmes raviolis cuits à la vapeur de Yuzu dont elle avait entendu parler. La jeune fille a dit qu'elle trouvait cela très savoureux et pensait qu'elle deviendrait une cliente régulière. En regardant la fille, Peng Mu a dit qu'elle était toujours la même. Il se souvint de la façon dont elle lui avait suggéré d'examiner définitivement Luwayan ensemble. Quand Peng Mu ne savait pas encore ce qu'était Luwayan, la fille a dit qu'il y a un restaurant qu'elle visite souvent et que la nourriture y est tout simplement divine. Et ils doivent absolument y aller, et elle a aussi dit qu'il y avait de l'alcool, tout est comme Peng Mu aime. Mais à la fin, il ne la vit que tuer, la tenant dans ses mains, la fille a dit à Peng Mu que cela lui semblait très bon. Mais soudain, elle vit des larmes couler sur le visage du gars, elle a demandé pourquoi il avait soudainement pleuré, c'était parce qu'elle avait tout mangé, mais ce n'était pas une raison pour pleurer. Peng Mu, en se frottant les yeux, a dit que quelque chose lui était entré dans les yeux. Et c'est probablement parce qu'il y a beaucoup de poussière ici. La jeune fille s'est excusée de l'avoir soignée, mais elle ne s'est même pas présentée. Et il a dit qu'elle s'appelait Dan H.W.R.N. et qu'elle était de la famille Dan du Sichuan. Il était inhabituel que le gars entende à nouveau sa voix dans sa tête, car dans une vie antérieure, il s'appelait Sap. Parce qu'ils étaient des amis inséparables. Mais soudain, elle a dit que le gars était le quatrième maître de la famille Peng. Le gars a été surpris et a demandé comment elle le savait. Dan H.W. a déclaré qu'il était impossible de ne pas reconnaître la forme de la famille Peng. Et c'est une personne très populaire parmi les jeunes maîtres Chong Pa. Peng Mu a demandé, est-ce vraiment comme ça? Dan H.W. a énuméré l'arrestation du démon Yin Blanc, la défaite de la mort rouge et noire et même l'incident avec le clan Jokriun. C'était un voyage intéressant pour lui, mais Dan H.W. a déclaré. Parfois, on l'appelle même la lame de tigre parfaite. Le gars a été surpris par le nom de la lame de tigre parfaite. La jeune fille a dit qu'on disait aussi qu'il ressemblait à un tigre courageux lorsqu'il exécutait des techniques. En regardant le gars, Dan H.W. ne pouvait pas déterminer quel type d'énergie QI il possédait. Il cache ses pouvoirs, donc elle ne peut pas les sentir, mais pour une raison quelconque, elle est sûre que ce gars n'est définitivement pas un gars ordinaire. Dan H.W. a déclaré qu'il serait un peu impoli de demander une telle chose lors de la première réunion, mais qu'elle aimerait vraiment voir les compétences du gars. Et elle a demandé pourquoi il était venu à Luoyan. Peng Mu a dit qu'il aimait aller dans des restaurants qui servent des plats délicieux et que ce restaurant est très célèbre. En les observant, l'un des hommes s'est intéressé car cet invité était assis à cet endroit depuis le matin depuis plusieurs jours. Est-ce qu'il attendait vraiment cette fille pendant tout ce temps? Oh, ce jeune, Dan H.W. a déclaré qu'elle aimait aussi de tels endroits, mais cette fois, son but en venant à Luoyan était de participer aux enchères du marché noir. Peng Mu a souri et était heureux que les événements n'aient pas beaucoup changé par rapport à sa vie antérieure. La jeune fille a dit que ce marché est l'endroit où l'on peut acheter n'importe quoi pour de l'argent. Des ventes aux enchères y ont lieu régulièrement et tous les objets sont très rares. Et il n'invite que les invités qui ont déjà utilisé des produits du marché noir. Et comme Peng Mu le sait déjà, Dan H.W. l'a dit, sa famille utilise souvent divers poisons. Ils disent que cette vente aux enchères mettra en vedette un poison rare qui n'a même pas été étudié par eux. Et elle a demandé à Peng Mu, est-il par hasard intéressé par la vente aux enchères? C'est une bonne occasion d'obtenir une arme rare, un manuscrit précieux ou un remède miracle. Et si la fille se disait intéressée, elle pourrait alors lui proposer une invitation. Le gars était content parce qu'il voulait juste aller avec elle, et elle l'a elle-même suggéré. Et il a dit qu'il était d'accord, mais la jeune fille a dit qu'elle avait une condition. En entrant sur le champ de bataille, le gars lui a demandé, veut-il le combattre? Dan H.W. a dit exactement, car pourquoi irait-elle aussi loin si c'était une blague? Et elle leur a suggéré de commencer, mais ils doivent se battre à pleine puissance. Le gars a dit qu'elle était restée la même que dans ses souvenirs. Tous ces poisons, cette nourriture délicieuse et ses arts martiaux. Et Peng Mu était heureuse de revivre une telle journée avec elle. La jeune fille a dit au gars de ne pas s'inquiéter, son arme n'était pas empoisonnée. Et le ventre plein, elle se lança dans la bataille. Le même soir, l'ennemi juré de Peng Mu est arrivé et a été contrarié par le fait que les raviolis cuits à la vapeur de Yuzu, considérés comme les meilleurs de Luayan, étaient déjà épuisés. Il n'avait pas d'autre choix que d'aller ailleurs. Les passants l'ont vu et ont dit que ce type ressemblait à un riche héritier. Les passants ont décidé de l'attaquer et de le voler, mais ils ne pensaient pas qu'il était si fort. Et ils lui ont demandé de les épargner. Il a dit qu'il mourait déjà de faim et que ce n'était pas pour cela qu'il était venu à Luayan, mais il s'est souvenu qu'il y avait un restaurant avec du poulet épicé à proximité et a décidé qu'il mangerait du poulet pour le dîner aujourd'hui. Dan HW a demandé au maître combien de temps fera-t-il pour repousser ses coups ? Après tout, elle a demandé de ne pas céder. Mais le gars savait qu'il ne céderait pas à elle. Après tout, ses attaques sont si féroces qu'il ne trouve pas le bon moment pour attaquer. Mais tout à coup, il a disparu et la fille n'a pas compris où il était allé, mais en utilisant ses capacités, elle s'est retournée et a vu comment il attaquait déjà par derrière. En la voyant se retourner, le gars savait que c'était l'arme secrète de la famille Dan du Sichuan, des écailles de poisson. Même au sein de la famille Dan, versée dans les armes secrètes et les poisons, cette arme secrète, modelée sur les écailles de poisson, est considérée comme mortelle et très difficile à contrôler. À tel point qu'il existe même un dicton selon lequel entre les mains d'un maître, même les écailles de poisson deviennent des écailles de dragon. Cela a impressionné le gars, car dans le passé, elle savait déjà manier cette arme. Le gars lui a dit que cela signifiait qu'il ne pouvait pas rester là et regarder. Et commençant à utiliser ses attaques, la jeune fille ne s'attendait pas à ce qu'il parvienne à l'approcher si rapidement. Sentant ses coups, la jeune fille réalisa qu'il était très rapide et fort. Et j'étais heureux qu'il montre enfin ses vraies couleurs. Comme elle s'y attendait, c'était insensé de rivaliser avec un guerrier de la famille Peng. Et il n'y avait rien à faire, et elle a dit à M. Peng de commencer à s'inquiéter. Après tout, cette fois, ça va brûler un peu. Le gars a regardé autour de lui et a dit qu'il n'avait nulle part où se cacher, et qu'il ne lui restait alors qu'une seule solution. La jeune fille savait que dans les zones ouvertes, rien ne pourrait aider contre cette technique. Ses écailles toucheront d'une manière ou d'une autre l'ennemi. Il lui semblera qu'ils sont partout. Et elle se demandait ce qu'il ferait. Après avoir lancé son attaque, la jeune fille fut surprise qu'il compte toutes les trajectoires de mouvements de chaque échelle individuelle. Elle se demandait comment il se faisait qu'un si jeune maître ne devienne célèbre que maintenant. Le gars a dit que l'attaque de Mme Dan n'était pas mauvaise. Après tout, il pourrait se transformer en hérisson si quelque chose n'allait pas. Et il lui a demandé si elle voulait continuer. Dan a dit qu'elle semblait avoir perdu. L'arme secrète a échoué et elle n'a aucune chance de gagner au corps à corps. Le gars a dit qu'il avait gagné parce qu'elle n'avait pas utilisé de poison. La jeune fille a dit qu'ils étaient inacceptables dans un combat amical. Oui, même si Dan l'avait utilisé, il aurait quand même caché sa force jusqu'au bout, et il n'aurait pas eu de duel. Le gars s'est rendu compte qu'il avait été attrapé, et peut-être qu'elle avait raison. Mais s'il n'avait pas expérimenté sa technique secrète dans une vie antérieure, il aurait certainement souffert maintenant. Chaque balance était dotée d'une grande quantité d'énergie interne, car ses mains souffraient encore. Dan lui a dit qu'il méritait vraiment son surnom. Et elle a demandé, est-ce qu'il connaissait déjà les arts martiaux de la famille Dan? Et comment a-t-il réussi à arrêter l'attaque? Et soudain, elle se souvint de sa promesse et l'invita à aller ensemble aux enchères du marché noir. Mais d'abord, allons au marché. Il y a un restaurant à proximité qui vend une délicieuse viande de canard. La jeune fille a dit qu'il y avait une voiture sans fenêtre et il semble que ce soit une façon de cacher le lieu de la vente aux enchères. Le gars a dit qu'ils avaient bien réfléchi à tout, mais soudain, il la vit regarder et lui demanda pourquoi elle le regardait comme ça? Après tout, plusieurs jours se sont écoulés depuis leur rencontre. Dan lui a dit d'abandonner les formalités. Après tout, il a deux ans de plus qu'elle et elle regarda de côté avec un air attristé. Elle lui a dit d'oublier et qu'elle l'appellerait frère et qu'il la traiterait comme une petite sœur et sans formalité. Dan a dit qu'elle était très heureuse d'être sortie de la maison. Et grâce à cela, elle a rencontré un maître comme lui. Le gars a dit qu'elle avait dit qu'elle traversait le chemin de cinq familles. Le moment venu, des représentants des cinq grandes familles visitent les quatre autres pour acquérir de l'expérience, échanger des connaissances et renforcer l'alliance familiale. Et au début, le gars a dit qu'ils étaient également parmi les cinq premiers, mais maintenant il ne sait même pas comment tout cela en est arrivé là. La fille a commencé à rire, car elle sentait qu'il était sur le point de se mettre en colère et qu'il avait besoin de changer de sujet. Et elle lui a dit de regarder sa main. En le lui montrant, elle lui a demandé comment il l'aimait. Trop moche, non? Ils sont ainsi à cause de l'utilisation de couteaux et du travail avec des poisons. Et il est logique qu'un enfant de leur famille finisse par étudier les arts martiaux, mais au début, cela n'était pas facile pour elle et semblait difficile. Mais pour ses mains, c'est une autre histoire. En les voyant, la plupart des hommes sont horrifiés. Parfois, la pensée lui vient de savoir si elle va se marier ou non. Mais le gars a dit que si vous les regardez d'un point de vue différent, comme les mains d'un guerrier, alors il n'y a pas de plus belles mains au monde. La jeune fille ne s'attendait pas à de tels mots de sa part et le remercia. Mais quand elle s'est retournée et a rougi, elle a dit à l'homme qu'elle ne savait rien du tout, tout ce qui était possible. Elle a demandé au gars si, par hasard, il ne s'était pas rencontré auparavant? Après tout, pendant la bagarre, il semblait qu'il la connaissait depuis longtemps. Peng Mu a dit qu'ils étaient arrivés en route. Dan était heureuse et a déclaré qu'il s'agissait de la même vente aux enchères dont elle n'avait entendu parler qu'avant. Le gars a dit que jusqu'à présent tout s'était bien passé, mais que tout ce qui est important ne commencerait que maintenant, et si l'avenir n'a pas changé, alors le mage apparaîtra ce soir. Peng Mu a remarqué la blessure sur son cou et a dit. Dan a déclaré qu'elle avait reçu cette cicatrice il y a longtemps, alors qu'elle représentait la famille, lors d'une vente aux enchères secrètes au marché noir. Et maintenant, le marché noir est devenu une source de revenus pour mage, mais tout était alors un peu différent. Elle pense que c'était la première fois que les mages attaquaient, et depuis lors, probablement, le marché noir est sous le contrôle des mages. « Ne vous inquiétez pas pour la cicatrice », dit Dan, « l'essentiel est qu'elle soit restée en vie. » Et si personne ne la prend pour épouse à cause des cicatrices, Peng Mu en assumera la responsabilité, a demandé Dan. Dan a demandé au gars pourquoi il n'avait pas répondu. Et à quoi pensait-il si profondément ? Et elle lui a donné un masque à mettre. S'il veut participer aux enchères du marché noir, il doit cacher son visage sous un masque. En regardant le masque, H.W. Ryong a déclaré que cette fois, il ne permettrait pas à Dan de se blesser. En regardant Peng Mu Dan, on lui a demandé pourquoi il était si excité. Le gars a dit non, rien de tout ça. Le gars pensait dans sa tête qu'il ne connaissait pas les détails de l'attaque, elle l'a simplement ignoré et n'a pas parlé des détails. Il doit donc être sur ses gardes. Le responsable de la vente aux enchères a déclaré aux chers invités qui ont répondu à l'invitation du marché noir qu'ils sont sincèrement heureux de les accueillir. Il est le responsable de la vente aux enchères secrètes du marché noir et son nom est Géome Rennes. Tous les articles préparés par leur marché aux enchères surprennent et satisfont toujours les désirs des participants. Mais il est convaincu que cet article plaira à tous les goûts. Kim Rennes a sorti un objet de la boîte et a déclaré qu'il leur présentait le premier lot de leur vente aux enchères secrètes. Après avoir sorti l'objet, les participants n'ont pas pu comprendre de quel type de carte il s'agissait. Peng Mu a déclaré qu'il s'agissait de Chambodeau. Géome Rennes a déclaré que la plupart d'entre eux avaient déjà deviné de quoi il s'agissait. Ce morceau de cuir représente les endroits où étaient cachés les manuscrits perdus des arts martiaux et des armes du Chambodeau. Pour être précis, ce n'est qu'une partie de Chambodeau. Mais ne vous précipitez pas pour être déçus, car ils ne savent pas ce que signifie ce fragment. Le guerrier qui a arrêté à lui seul est le Chambodeau, qui tentait de dévorer tout Gango, il y a 300 ans. Une figure légendaire, le dieu de la guerre le plus puissant qui ait jamais existé. Et cette carte indique l'endroit où sont cachées ses armes et ses restes. En entendant ces mots, les gens furent surpris et tout le monde voulait trouver cet endroit. Les participants aux enchères ont déclaré que si Muchon, le successeur du dieu de la guerre, l'apprenait, un véritable chaos commencerait. Ils sont obsédés par tout ce qui concerne le dieu de la guerre. Dan a demandé à Peng Mu si c'était vrai. Et la carte n'est pas fausse? Le gars a dit que depuis qu'il a été mis aux enchères sur le marché noir, il y a de fortes chances que ce soit réel. Mais le gars savait que c'était 100% réel. Après tout, dans le passé, l'arme du dieu de la guerre n'avait été trouvée que peu de temps après la découverte de ce morceau de chambaudot. Jeum Young a déclaré que, puisqu'il s'agit d'un fragment de carte, leur premier lot soumis commencera à 50 nian d'argent. Après avoir entendu ces personnes, ces personnes ont commencé à augmenter leurs offres à 80 nian. Après avoir entendu les paris des gens, Dan a dit que ces gens sont vraiment riches, un nian d'argent représente le salaire mensuel d'un fonctionnaire mineur. Dan a dit que vous ne pouvez pas dépenser d'argent pour ça. Après tout, elle doit acheter un poison mortel, qui sera le prochain. La dernière personne a proposé 200 nounous. Jeum Young a dit qu'il commençait à compter jusqu'à 3. Si personne n'en propose plus, le lot sera vendu. Peng Mu a décidé de participer également et a proposé 500 nounous. Tout le monde a été surpris par une telle déclaration d'un inconnu. Mais soudain, un ange est apparu et lui a dit qu'il s'agissait désormais de sa carte bancaire personnelle. Pourquoi se refuser quelque chose si ce n'est pas nécessaire ? Dan a pris le gars par la chemise et lui a demandé, y a-t-il beaucoup d'argent ? Il semble que Peng n'ait vraiment pas beaucoup d'argent. Kim Young a de nouveau déclaré qu'il compterait jusqu'à 3 et que s'il n'y avait pas de meilleure offre, les marchandises seraient vendues. Mais soudain, l'homme s'est évanoui. Kim Young n'a pas compris ce qui s'était passé. Dan a dit que la fumée ne provenait pas du brûleur d'encens. Et l'air est devenu si étouffant. Dan a crié que c'était un brouillard empoisonné, voyant des gens tomber au sol. Peng mu pensait que tout était sous contrôle, mais il avait tort. Mais à ce moment-là, un gars est entré et a dit qu'il s'amusait ici. Et il a demandé, n'est-il pas censé inviter des invités, danser et chanter lors de telles réceptions ? Mais il n'entendait que les cris des gens qui demandaient à les épargner. Mais il leur a dit de danser et de chanter jusqu'à ce que leur ventre tombe de leurs ventres éventrés. Peng mu était en colère de ne pouvoir voir rien à plus de quelques centimètres. Dan était à proximité, mais le gars lui a dit de faire attention, car il y avait quelqu'un ici. Soudain, sorti de nulle part, des gens ont commencé à attaquer, mais Peng mu les a remarqués et a commencé à attaquer, se coupant la main. Le gars n'a pas remarqué que l'un des assaillants était derrière lui, mais Dan est arrivé et l'a ouvert. Elle a demandé si Peng mu allait bien. Le gars a dit que grâce à elle, il avait survécu. Et ces gars-là ne ressemblent pas beaucoup aux gens. Dan a déclaré qu'ils ne criaient pas, même lorsqu'ils recevaient des blessures mortelles, ils attaquaient sans réfléchir, comme s'ils avaient subi un lavage de cerveau. Le gars a dit qu'il s'agissait d'une fausse équipe démoniaque, des poupées tueuses créées par un mage pour le combat. On dit qu'ils rassemblent les orphelins de Jong-Juan, détruisent leur volonté et leur moi-même, puis leur enseignent les arts martiaux. Ils ne ressentent pas la douleur et n'arrêteront pas de se battre jusqu'à leur mort. Le gars a dit que c'était tout ce que faisait mage. Bien sûr, nous ne tirerons pas de conclusions hâtives, mais il a probablement raison. Mais qui aurait cru que le gars avait dit qu'ils enverraient une fausse équipe démoniaque, et maintenant le gars comprend pourquoi il n'a pas senti leur présence. Le gars a dit à HWRN que si cela continue, tout le monde sera mort et qu'ils doivent rassembler les gens dans les gradins, il y a moins de brouillard toxique là-bas. Dan a dit qu'elle comprenait. Après tout, les gens qui ne connaissent pas les arts martiaux ne tiendront même pas 30 minutes, et elle a demandé au gars s'il voulait l'accompagner. Peng Mu a dit qu'il trouverait le tueur. Puisque les marionnettes sont là, il doit y avoir un marionnettiste à proximité. La fille a dit d'accord, mais elle lui a aussi dit quelque chose. Le gars a été surpris, mais la fille lui a dit qu'il savait ce que c'était. Kim Jong a réfléchi au nombre de morceaux en lesquels couper les ennemis pour qu'ils se calment. Après tout, ce sont aussi des personnes, après tout, ils ne comprenaient pas comment cela s'était produit et qui avaient osé attaquer le marché noir. Mais soudain, quelqu'un l'a pris par derrière, et c'est Dan qui lui a sauvé la vie. Jeom Young a demandé qui elle était. Dan a dit qu'elle était la fille de la famille Dan du Sichuan, Dan HWRN. « Et maintenant, ils n'ont plus le temps pour ces conversations, » dit-elle. « Et elle lui a dit d'aider à rassembler sur le podium des invités qui ne connaissaient pas les arts martiaux. » « Il y a moins de brouillard toxique. » « Et elle confie cette affaire à Kim Young, et pour qu'il essaie de sauver tout le monde, » Dan était en colère et les a traités de salauds dommages, et a demandé comment ils osaient utiliser du poison là où se trouvaient les slonards de la famille Dan. Après tout, ils le regretteront. Pendant la bataille, Peng Mu a senti que le brouillard devenait de plus en plus épais. Même s'il crée un vortex en utilisant des techniques, il ne pense pas que le brouillard se dissipera. Mais soudain, il entendit quelqu'un dire à tous les guerriers du marché noir et aux invités survivants de se rassembler sur le podium. Peng Mu a dit que tout allait bien, parce que la fausse équipe démoniaque y montait également. Et ils n'auront qu'à défendre cet endroit. Mais soudain, quelqu'un a attrapé la jambe de Peng Mu et lui a demandé de l'aider. Le gars a demandé s'il allait bien. Mais il vit que les symptômes d'un empoisonnement étaient déjà apparus. Le gars lui a dit de se calmer et de lui prendre la main. En soulevant l'homme, il remarqua des chaînes autour de lui. En se retournant, cet inconnu dit, « Quelle merveilleuse nuit ! » Le gars a dit, « Chaîne métallique venimeuse et énergie démoniaque dégoûtante, il semble le connaître. » L'étranger a dit qu'il ne le connaissait pas et a demandé où il le savait. Le gars, enlevant son masque, a dit, « Comment ne pas connaître celui avec qui il s'est battu tant de fois qu'il est déjà dans le foie ? » En enlevant son masque, le gars a dit que ça faisait longtemps que nous ne nous étions pas vus. Graîne démoniaque venimeuse. Ça, l'homme de main du mage. Mage a dit que c'était étrange, des décennies s'étaient écoulées depuis la disparition de l'école principale de Murim. Et il a dit au gars de parler honnêtement. « Comment savait-il que mage appartenait à la graine du démon venimeux ? » Peng Mu lui a dit de le vaincre, et alors il saurait tout ce qu'il savait. Et s'il veut tout renvoyer, qu'il se batte correctement. Mage a demandé au gars si l'absence de ses membres ne l'empêcherait pas de parler. Après avoir frappé, il lui dit de ne pas mourir. Jeom Young s'est battu comme un vrai guerrier et a gardé les tribunes afin qu'il ne s'approche pas des gens ordinaires. Dan a demandé comment il allait ici. Jeom Young a déclaré qu'il faisait tout son possible pour se protéger. Kim Young, regardant Dan, a dit qu'elle était encore jeune, mais en même temps très talentueuse, ce qui était attendu du sang de la famille Dan. Voyant l'énergie autour d'eux, Dan a dit qu'il semblait que son camarade avait trouvé le tueur. Et apparemment l'ennemi n'est pas si simple. À en juger par son énergie, il est presque au niveau d'un maître transcendantal. Dan a dit que son frère Peng est fort et qu'il semble qu'il est également presque atteint le niveau d'un maître transcendantal. Et elle a dit à Kim Young de s'occuper rapidement des ennemis et d'aider Peng Mu. Jeom Young a demandé à Dan si elle était trop détendue. Et combien de temps tiendront-ils dans ce terrible brouillard empoisonné ? Dan lui a dit qu'il avait oublié qui elle était. La famille Dan du Sichuan ne permettra pas que leurs camarades soient blessés par un quelconque poison. Le combat entre Mage et Peng Mu était une question de vie ou de mort, tous deux n'étaient pas prêts à céder l'un à l'autre et à se venger du passé. Mage reçut un coup de coude dans la mâchoire et dit que les arts martiaux du gars étaient un sujet de conversation à part, mais il vit que le brouillard empoisonné n'avait aucun effet sur lui. Pourquoi a-t-il demandé ? Peng Mu a dit que Mage était assez curieux. Étant ainsi, c'est étrange qu'il n'est même pas ce qui participerait à la vente aux enchères aujourd'hui. En ce qui concerne les poisons, il existe une famille avec laquelle les Mage ne peuvent même pas essayer de rivaliser. Dan, donnant une pilule à Peng Mu, a dit qu'elle l'avait fabriquée elle-même. Un comprimé neutralise l'effet de absolument toutes les brumes toxiques. Et il va certainement gagner. Mage a dit qu'il s'avère que Peng Mu vient de boire l'antidote. Mais cela n'a rien changé. Mage a déclaré que même les capacités d'un tel médicament ont une limite, il est intéressant de savoir combien de temps il agira. Peng Mu sentit que le brouillard était devenu plus épais et que le poison devenait plus fort. Et si cela continue, cela pourrait être dangereux. Son immunité actuelle contre de telles astuces réside non seulement dans l'antidote HWRN, mais également dans la potion au sang poison donné par son grand-père maternel, le roi des assassins. Bien sûr, cela n'aurait pas pu se produire sans de Wanda. Et bien qu'il n'y ait pas eu de problème particulier jusqu'à présent, Peng Mu a commencé à en ressentir les effets secondaires. Mage a demandé comment le gars se sentait, parce que c'était comme s'il avait été complètement englouti par le brouillard. Après tout, il avait déjà subi trois puissants poisons de leur organisation. Et c'est incroyable qu'il soit toujours debout. « Mais combien de temps pourra-t-il tenir le coup ? » a demandé Mage. Peng Mu s'est rendu compte qu'il n'avait pas d'autre choix. Même si c'était un peu dangereux, il n'avait d'autre choix que de prendre le risque. En regardant le gars, il se mit à rire, car il ne pouvait pas bouger et était complètement désespéré. Mais vous devez d'abord lui demander comment il a découvert son existence. Vous ne pouvez pas le tuer tout de suite. Tout d'abord, vous pouvez commencer par lui retirer une de ses mains. Après avoir frappé, le type a disparu et s'est retrouvé miraculeusement à côté de lui, les yeux fermés. C'est ainsi que cela s'est passé, a déclaré Mage, il a décidé d'abandonner la vue et de se battre, en s'appuyant uniquement sur les sensations d'énergie. Sa gestion habile de l'énergie cuit a étonnamment dit au Maga, mais faire quelque chose comme ça alors que vous pourriez perdre la tête à tout moment. En le regardant, Mage se demanda comment il avait pu survivre aussi longtemps sans la vue. D'accord. Vision, mais que fera-t-il de son corps ? Lourde poison, demanda Mage. Attendra-t-il que la mort le rattrape ? Peng Mu a attendu son moment et s'est rendu compte qu'il était presque prêt et qu'il était temps de terminer lentement ce qu'il avait commencé. Peng Mu a déclaré que l'épée Furious Tiger Iron Teet est une technique martiale appartenant à son passé. Grand épéiste Peng Ji-yuk, même sans être un descendant direct de la famille Peng. Et il ne peut pas étudier les arts martiaux supérieurs. Et par conséquent, dès qu'il a développé ses compétences, il a dû combattre encore et encore la mort, qui s'est donc efforcé de lui ôter la vie, en utilisant uniquement les compétences du maniement d'une épée. Le désir de protéger la famille Peng l'a entraîné dans la tombe. Que ce soit à cause de cela, lui-même ne le sait pas. Il aurait pu mourir à tout moment et personne n'aurait été surpris si cela s'était produit. Sa technique d'épée a été développée dans des conditions extrêmes. Au fil du temps, elle est devenue plus dure et plus furieuse. Il n'a pas évité ni bloqué les attaques. Mais il a simplement coupé, percé et encore coupé. Et il y a un phénomène, plus une personne est proche de la mort, plus elle a envie de l'éviter. Et un second souffle s'ouvre et les réserves internes se libèrent. C'est l'essence de sa technique, l'épée furieuse aux dents de fer du tigre. Mage remarqua et dit que le rat du gars avait changé. Mais il a également remarqué que Peng Mu était devenu encore plus rapide. Mais cela ne l'a pas empêché de blesser le gars. Et il a dit qu'il allait le laisser vivre. Mais maintenant c'est fini. Mais Peng Mu n'a pas arrêté de marcher et de le conduire dans une impasse et de le laisser dans une position inconfortable. Le magicien a même commencé à le craindre. Après avoir mené plusieurs attaques importantes et complexes, les cinq griffes du tigre frénétique se firent sentir et s'assayant sur ses genoux, il soupira. Mage resta en vie et se mit à rire. Et il a dit que les actions du gars sont très difficiles à prédire. Qui aurait pensé que le jeune maître apparaîtrait dans un état de voué ? Mage a dit qu'il devenait de plus en plus intéressant de découvrir qui il est vraiment, mais malheureusement, Mage ne tiendra pas longtemps dans cet état. Peng Mu a dit que la graine de démon venimeuse s'était bien battue et que si quelque chose n'allait pas, le gars a dit qu'il s'évanouirait en premier. Et il a dit que son nom est Peng Mu Song. Il est le quatrième héritier de la famille Peng. Mage a déclaré qu'il avait révélé son identité et qu'il s'agissait des principes moraux du guerrier Chang Pa ou de l'intimidation des faibles. Le gars lui a dit, appelons cela du respect pour le maître. Mais Mage n'a pas aimé ces mots et il a dit au gars de se rappeler qu'il est la graine démoniaque venimeuse de Osaéon. Leur organisation exterminera la famille Peng une à une et leur laissera croire que cela ne prendra pas longtemps. Et laissez Mage vous dire de vous préparer à la mort. Après avoir dit au gars qu'il mourrait ici, avec lui, Mage l'a attaqué, mais Peng Mu a esquivé le coup. Peng Mu a dit qu'il semble qu'il l'ait déjà dit auparavant, qu'il connaît bien toutes ses techniques, à tel point qu'il s'en ennuie déjà. Comme prévu, Peng Mu a déclaré que les guerres de Mage étaient fortes. Et aujourd'hui, le gars a été sauvé non seulement par l'antidote, mais aussi par la prise opportune de De Wanda. Sinon, sa fin serait encore une fois triste, mais soudain, Dan a couru pour demander si frère Peng allait bien. Le gars a dit qu'il allait bien, mais Dan a dit qu'il allait bien, parce que son teint et son apparence disaient le contraire. Dan a dit qu'il saignait abondamment et montrait des signes d'empoisonnement. Laissez-le attendre une seconde et elle lui donnerait des médicaments pour les coupures et un antidote. Et s'il traite son corps avec autant de négligence, dit Dan, alors il vieillira et souffrira. Mais soudain, il ne s'attendait pas à ce que les marionnettes de Mage soient encore en vie, et l'une d'elles essayait d'attaquer par derrière. Et il s'est souvenu de ses souvenirs lorsqu'il a posé des questions sur la blessure. Se souvenant de ses paroles, comment elle a dit que si personne ne la prend pour épouse à cause des cicatrices, alors Peng Mu en est responsable. Mais cette fois, il ne laissera personne lui faire du mal. Et le tirant sur le côté, il sortit une épée et l'enfonça dans la marionnette du mage. Inquiet pour Dan, il lui a demandé si elle allait bien, si elle était blessée. Dan a dit qu'elle allait bien et a remercié Peng Mu. Jeom Young a déclaré qu'il était responsable des enchères sur le marché noir. Et il voulait exprimer officiellement sa sincère gratitude à la jeune Miss Dan et au jeune maître Peng. Et sans eux, leur marché aurait été en extrême détresse, confronté à une situation sans précédent. Jeom Young a déclaré qu'ils avaient décidé d'indemniser les invités de marque qui ont failli être blessés. Cependant, il souhaite les rembourser avec autre chose et demande comment ils voient la situation. Jeom Young a déclaré qu'il aimerait offrir à Lady Dan le poison le plus puissant des barbares du Sud mis aux enchères aujourd'hui. Dan a dit qu'elle n'en serait qu'heureuse. Et Jeom Young a dit à M. Peng qu'il aimerait donner un fragment de la carte Chambolo qu'il avait précédemment acquise gratuitement. Le gars a dit qu'il l'accepterait avec une grande gratitude. Jeom Young a demandé, qui a osé attaquer le marché noir. Le gars a dit qu'il s'agissait d'hommages considérés comme disparus depuis longtemps. Et il a dit à Kim Young d'en informer le propriétaire du marché noir. Kim Young a dit que lorsqu'il viendrait le voir, il le signalerait d'abord. Dan, en rentrant chez lui, a dit, « Eh bien, ça a été une journée folle, et l'apparence d'hommage. » Elle n'arrive pas à croire que le mal qui sévissait à l'époque de son grand-père soit revenu. Peng Mu lui a dit que si cela ne lui posait pas trop de problèmes, elle pourrait écrire une lettre à sa famille, car elle doit informer le monde du retour d'hommage. Dan a dit bien sûr et a demandé à Peng Mu où va-t-il aller maintenant. Peng Mu a dit qu'il devait se dépêcher et rentrer chez lui pour se préparer à la bataille avec Mage. Dan, en détresse, a dit qu'elle avait compris, ce qui signifie que c'est là que leur chemin diverge. Mais Peng Mu, gentil et aimant, lui a demandé si elle voulait l'accompagner. Surpris, Dan a demandé ce que Peng Mu venait de dire. Le gars a dit que lors de la prochaine bataille avec Mage, ils auraient certainement besoin d'un jeune maître talentueux comme elle. Le gars a demandé s'il pouvait compter sur l'aide de la famille Tang du Sichuan. C'est juste dommage, mais la parole de sa famille Peng a peu de poids, et si elle en parle à tout le monde, alors d'autres familles viendront certainement vers elle. Dan a dit au gars de ne pas le flatter, car il louait tant ses compétences et sa famille, mais elle est déçue et refuse. Le gars la regarda et se demanda si elle était en colère, mais pourquoi? Lorsque HW Rennes était en colère contre lui dans le passé, elle le regardait pendant une semaine entière. Le gars a trouvé cela étrange, car du point de vue de la logique, il n'y avait aucun défaut et le pouvoir de persuasion n'était probablement pas suffisant. Dans de tels cas, ne savez-vous pas pourquoi HW Rennes se met en colère? Des voix intérieures lui disaient de ne pas utiliser sa tête, mais plutôt d'être honnête. Le gars lui a dit que ce qu'il venait de dire était vrai, mais la raison principale est qu'il veut qu'ils soient ensemble à l'avenir. C'est ce que Dan a dit, mais la dernière phrase est assez touchante. Et elle a accepté de partir avec Peng Mu. En arrivant au clan Shaolin, Peng Mu salua le moine. Et il s'est excusé d'avoir été une distraction, mais ils sont venus rencontrer le moine en chef du temple de Shaolin, le moine en chef du temple Shaolin et un jine. Mais soudain, son élève est arrivé en courant et lui a dit que quelque chose se passait dans la rue. Le moine a demandé à Mu Zhang ce qui s'était passé. Mu Zhang a déclaré qu'un homme doté de la volonté du défunt moine Ong Yang était apparu. Mu Zhang a dit que le jeune maître de la famille Peng venait d'arriver à Shaolin avec un manuscrit compilé par un moine. Et il a demandé une audience avec vous. « L'accepterez-vous? » a demandé Mu Zhang. C'est ce que le moine en chef a dit et a ordonné à Mu Zhang de lui amener Peng Mu. Après avoir lu le manuscrit, le moine en chef a compris comment tout se passait et Shaolin lui a manqué jusqu'à sa mort. Et il a dit que M. Peng avait fait un excellent travail et l'en a remercié. Et puis de Wandan a demandé qui était le type qui avait emmené le moine? Le gars a confirmé les paroles du moine. Le moine en chef était heureux que cela se soit produit, et il était très heureux que leur temple de Shaolin ait pu aider la nouvelle propriété de Cano. Le moine en chef vit au premier coup d'œil que cet homme était un guerrier né et une personne simple. Et il veut impatiemment savoir ce qui l'attend dans le futur. Après tout, l'apparition de cet enfant à Shaolin était probablement la grande volonté du Bouddha lui-même. Serait-il juste de le renvoyer ainsi, pensa le moine en chef? Le moine a dit que ce serait probablement inattendu pour M. Peng, mais aimerait-il rester ici pendant un moment? A demandé le moine, en tant que leader Shaolin, il ne peut pas simplement passer à côté d'un artiste martial d'une telle valeur. Et ils aimeraient en savoir plus sur la manière dont il est entré en collision avec Mage. Et si cela ne dérange pas Peng Mu, alors le moine aimerait l'aider dans sa formation. Que pensez-vous que le moine a demandé? C'était une offre intéressante pour ce gars, car il pourrait apprendre les arts martiaux de Shaolin, le temple avec la plus longue histoire de Murim. Pour autant qu'il se souvienne, Mage restera silencieux pendant un moment, et il devrait profiter de cette opportunité pour améliorer ses compétences de combat et élever son niveau. Peng Mu a dit au moine qu'il avait initialement l'intention de retourner dans son pays natal et de s'entraîner, mais qu'il ne pouvait pas manquer l'occasion d'étudier les arts de Shaolin. Et pour être honnête, je voulais demander quelque chose à Peng Mu. Et il a dit qu'il y avait un enfant qui lui correspondait. Et il deviendra propriétaire de ce manuscrit. Dès son plus jeune âge, il possède de profondes compétences en arts martiaux et Shaolin a de grands espoirs pour lui, mais c'est un casse-cou qui ne connaît pas de limites. Le moine a demandé si Peng Mu pouvait apaiser ce gamin, Dan n'a pas pu trouver Peng Mu. Mais le gars l'a trouvé plus vite et s'est excusé d'être en retard. Et lui a demandé combien de temps avait-elle attendu, Dan, courant à sa rencontre, a dit non, parce qu'elle n'avait pas remarqué le temps qui passait alors qu'elle regardait autour d'elle dans le temple. Et j'ai demandé au gars s'il avait parlé, le gars a souri et a dit qu'il avait quelque chose à dire à HW Ren. La fille a demandé étonnamment, et alors, Peng Mu a déclaré qu'il avait décidé de rester au temple Shaolin pendant un certain temps pour s'entraîner. Et il a demandé si cela dérangerait HW Ren. Dan était heureuse et a dit qu'il pouvait élargir leur connaissance, et elle a accepté. Après tout, elle était déjà tellement excitée à ce sujet. Peng Mu pensait et était heureux que HW Ren soit obsédée par les arts martiaux. Mais le gars lui a dit qu'avant cela, elle aurait besoin de rencontrer quelqu'un. Le moine a demandé au gars s'il allait vraiment rencontrer ce type maintenant. Le gars a dit oui et a demandé quel était le problème. Le moine prit une profonde inspiration et dit, eh bien, de toute façon, ils devront y faire face face à face et résoudre le problème. Le moine a dit au gars qu'il devait probablement s'excuser à l'avance. Mais en un mot, ce type est toujours un psychopathe. Le gars a réfléchi et s'est rendu compte que l'opinion des gens à son sujet était toujours la même que dans une vie antérieure. Peng Mu a dit au moine de ne pas s'inquiéter. Après tout, il était déjà habitué à ce genre de personnes. Et parmi ses vieux amis, il y en a aussi. Après tout, le gars ne pensait pas qu'il se rencontrerait comme ça. Et il a dit qu'ils iraient rencontrer un vieil ami. Pendant que ce type dormait dans la grotte, il s'est soudainement réveillé et s'est levé en demandant à Peng Mu qui il était. Peng Mu s'est excusé d'avoir interrompu l'entraînement du gars. Et il a demandé, est-il l'étudiant prometteur de Shaolin, Mugak ? Peng Mu a compris qu'il le connaissait très bien, car il était son ami du passé. Mugak a dit qu'il devrait répondre à la question, qui est-il ? L'héritier a dit qu'il était un peu en retard pour le saluer et a dit qu'il était Peng Mu Song de la famille Peng. Et à côté de lui se trouve une fille, Madame Dan de la famille Dan du Sichuan. Peng Mu a déclaré que le moine en chef lui avait demandé de le rencontrer définitivement. Avec un talentueux maître d'art martiaux Shaolin, mais l'ami Monk a traité Mugak de salaud et lui a demandé s'il n'allait pas se présenter. Mugang a dit qu'il avait complètement oublié et a remercié l'aîné de le lui avoir rappelé. Et de toutes ses forces et de sa colère, il attaqua Peng Mu en utilisant plusieurs attaques insensées, contre lesquelles Peng Mu s'est facilement défendu. Le moine lui a demandé ce qu'il faisait. Mais en réponse, Mugak m'a dit de ne pas intervenir. Mugak a dit qu'il allait apprendre aux invités à être polis. Et j'analyse Peng Mu, il a dit que ses yeux ne s'étaient pas trompés. Et ce type est fort. Dan a dit qu'elle n'avait rien compris et a demandé à qui d'autre il voulait enseigner la politesse. Mugak a déclaré que, premièrement, ils avaient espionné l'entraînement de quelqu'un d'autre et interféré avec lui. Et en plus, Peng Mu avait un air effronté. Mais la colère de Mugak grandit et grandit et il utilisa la plus haute technique spirituelle de Shaolin, le pouvoir de la sagesse. Peng Mu a regardé cela et a dit que cet enfant ne valait rien, et il ne pensait pas que Mugak était une personne aussi grossière dès son plus jeune âge. Après tout, dans une vie antérieure, ils se sont disputés dès leur rencontre.Peng Mu savait que pour se lier d'amitié avec lui, Mugak devait lui montrer toutes ses compétences. Utilisant l'attaque la plus rare et la plus puissante contre Peng Mu, Mugak lui dit qu'il l'aimait vraiment en tant qu'adversaire. Voyant cela, Dan a déclaré qu'il s'agissait de la 72e compétence de l'école d'arts martiaux de Shaolin, le plus haut pouvoir de la sagesse. Et elle était très heureuse d'avoir suivi Peng Mu. Et elle se demandait qui gagnerait si l'arme secrète de la famille Dan et les arts martiaux du temple Shaolin entraient en collision. Peng Mu n'aimait pas les actions de Mugak et se demandait qui il essayait de tuer. Mugak lui a dit, vont-ils courir avec lui toute la nuit ? Peng Mu a dit que cela n'arriverait pas. En effet, pour que le grand pouvoir de la sagesse maîtrise cet art martial de Shaolin, il faut également réussir dans le Dharma. Et il n'y a que deux personnes qui maîtrisent cet art martial, l'un d'eux est le professeur des adolescents de Murima, Bouddha, et le second est Mugak. En regardant la bataille, Dan a déclaré que l'esprit solitaire du tonnerre et le grand pouvoir de la sagesse étaient entrés en collision. Et ici, elle essaie d'identifier les meilleurs d'entre eux. Le moine n'en croyait pas ses yeux. Mugak était un enfant toujours plein de mécontentement et de colère. Et il n'arrive pas à croire qu'il le voit si heureux. Dan a dit que Peng Mu ressemble aussi à ceci. Mais il est excité, comme un enfant qui a rencontré un ami après une longue période. Il se comporte de telle manière qu'elle ne peut même pas intervenir. Mugak après avoir perdu ses parents à cause des guerres SAP. Il a rencontré son professeur Bouddha et est devenu membre du temple Shaolin. Colère et tristesse face à la mort injuste de sa famille, il étudia les sutras bouddhistes, maîtrisa les arts martiaux et se débarrassa de ses ennemis. Mais plus il devenait fort, plus sa solitude était profonde. Parce qu'il ne voulait pas avoir affaire à des salauds faibles et paresseux. Après tout, il avait besoin d'un adversaire capable de le combattre sur un pied d'égalité. Et il l'a finalement rencontré. Un homme qui peut réagir à tout ce qu'il a accumulé, en risquant la vie d'un adversaire digne de ce nom. En voyant la pose de Mugak, le moine a dit qu'il s'agissait de la 72e compétence de l'école d'arts martiaux de Shaolin et de 18 coups de paume. Mais Peng Mu n'était pas perdu et utilisa l'épée aux dents de fer du tigre furieux point et le coup du gros tigre secoua l'arbre. Mugak commença à rire et dit en pensant que ses yeux ne se trompaient pas. Et il aime de plus en plus ce type. Dan a demandé au moine, n'est-ce pas une arnaque? Après tout, il avait déjà utilisé la 72e compétence d'arts martiaux tant de fois. Il est difficile d'en maîtriser ne serait-ce qu'un seul. Le moine a dit que c'était pour ça qu'on l'appelait un monstre. Mugak a dit au gars d'essayer de répondre à l'attaque du point divin de Lara. Mais il a été surpris de voir que le gars a sauté directement au centre et n'a même pas subi de dégâts. Grâce à une contre-attaque, Mugak a été bien battu. Et s'est mis en colère, il a dit à Peng Mu de ne pas plaisanter avec lui. Mais tout à coup, il a utilisé la prochaine attaque de 72 compétences en arts martiaux. Mais tout le monde a été surpris et le gars lui a dit qu'il semblait qu'il s'était trompé dans son but. Mais quand il a vu cela, il a lui-même été surpris, car il a attaqué la statue d'Amitab et savait que le professeur allait le tuer. Pendant qu'il méditait, Peng Mu a entendu la voix de Mugak. Il a dit ce qu'ils ont fait ici. Nous n'avons reçu que quelques coups et sommes tombés à plat. Et il leur a demandé de se lever, est-ce qu'ils ne le feront pas ? Mugak a déclaré que ses frères mentaient lorsqu'il pleurait et s'accrochait à lui, disant qu'il voulait devenir plus fort. Et il leur a dit de se lever vite, car tout ne faisait que commencer. Peng Mu a dit que Mugak, ce scélérat, était de bonne humeur depuis le matin. Le professeur a ri et a dit que tout cela était grâce à M. Peng, et depuis l'arrivée de Peng Mu, le sourire n'a jamais quitté le visage de Mugak. Peng Mu s'est levé et a salué le moine Mugin. Mujang a demandé comment se déroulait l'entraînement. Peng Mu a répondu que le moine en chef leur avait permis d'étudier les arts martiaux du moine Hong Yong. Mujang a décidé de frapper de manière inattendue et a déclaré que c'était un coup puissant, et Peng Mu l'a bloqué si facilement. Mujang a dit au gars que ses muscles et sa peau sur tout son corps étaient devenus plus durs, comme une bête sauvage, et que ce qu'il venait de montrer était l'art martial qui se trouvait dans le manuscrit du moine Hong Yong. Et cela s'appelle la peau de tigre de fer. Peng Mu a dit que le moine en chef avait dit qu'il voulait que le gars nomme cette technique. Et il l'appelait ainsi par nécessité. Et le gars lui est reconnaissant de lui avoir permis d'étudier cette technique. Mujang a dit que le moine en chef avait pris la bonne décision, et même cela ne suffit pas à récompenser le gars pour sa bonne action. Après tout, il a apporté la volonté du défunt moine Hong Yong. Mais soudain, Mme Dan entra sur le champ de bataille et dit qu'elle avait trouvé Mugak. Et elle a dit qu'elle gagnerait aujourd'hui. Mugak a demandé si elle admettrait sa défaite. Après tout, au cours des derniers mois, il a remporté douze victoires et elle en a perdu huit. Et évidemment, il lui est supérieur. Dan a dit qu'aujourd'hui, tout sera différent. Elle appliquera un stabilisateur sur ses muscles trop gonflés. Mugak a demandé, pense-t-elle qu'elle peut percer sa peau de fer avec une arme aussi insignifiante? Mais Mugak lui a demandé d'attendre. Et il lui a dit d'arrêter, car il y avait du poison sur son arme. En s'enfuyant, Dan a dit que Mugak était un scélérat. Comme M. Peng, il a étudié la peau de fer d'un tigre et était tellement excité. Mujun le regarda et dit que l'enfant, qui était déjà fort, avait atteint un niveau encore plus élevé. Tout cela grâce à Mme Dan et M. Peng. Peng Mu a dit qu'il devrait remercier Mujun. Grâce à la formation avec les étudiants de Shaolin, lui et HW Ren deviennent plus forts. Et c'est vrai ce que Peng Mu a dit, les compétences d'armes secrètes de HW Ren sont devenues plus précises à mesure qu'elle entre en contact avec les arts martiaux des moines. Et la vitesse à laquelle Mugak a maîtrisé la peau de fer d'un tigre est également étonnante. Il pourra certainement atteindre un niveau supérieur plus rapidement que dans sa vie précédente. Et cela s'applique à lui de la même manière. Trois mois se sont écoulés depuis son arrivée à Shaolin. Le moment est désormais venu de vous montrer dans d'autres conditions. En arrivant au bâtiment principal du temple Shaolin, le moine en chef a senti l'énergie et a dit qu'il espérait que la volonté du défunt moine Ong Yang aiderait M. Peng Mu. En méditant, Peng Mu a déclaré qu'il était capable de vaincre la graine démoniaque venimeuse. Et les combats avec les maîtres qui ont eu lieu pendant tout ce temps d'entraînement à Shaolin, il a même réussi à maîtriser la peau de fer d'un tigre. Et maintenant, toutes les pièces sont assemblées et il a vaincu le mur. Et lorsque vous atteignez ce niveau, une illusion apparaît au-dessus de votre tête, semblable à trois boutons floraux, c'est pourquoi à Kano, on l'appelle souvent trois fleurs au sommet. Peng Mu l'a probablement dit trop tôt, mais il n'a pas beaucoup de temps. Et si ce n'est pas maintenant, alors jamais. Ayant repris ses esprits, Peng Mu ressentit la paix dans son âme. Mais je me demandais s'il s'était senti si paisible auparavant, mais soudain, Dan est arrivé et a dit que son frère l'avait devancé. Après avoir regardé, il a demandé à Mugak et HW Ren depuis combien de temps étaient-ils ici, Mugak lui a donné une bouteille et lui a dit que c'était le vin qu'il gardait depuis longtemps. Le sourire sur le visage de Peng Mu s'éclaira encore plus lorsqu'il vit l'alcool. Mugak a suggéré qu'il se saoule à mort aujourd'hui et a félicité Peng Mu pour le niveau de trois fleurs au sommet. Mais soudain, Mugak a crié et a demandé qui avait fait ça. Prenant l'aîné par le col, il lui demanda ce qu'il avait fait. L'aîné n'a pas compris et a demandé quoi. Peng Mu, en regardant une telle photo, a demandé à Dan, qu'est-ce qui ne va pas chez lui. Dan a dit qu'il avait reçu un message de son professeur, Buljon. Le message dit qu'il a commis un crime et qu'il se place dans un lieu de silence. Peng Mu a demandé quel était le lieu de silence, est-ce la grotte où Bodhidharma pratiquait la contemplation continue du mur de pierre en méditation assise ? Dan a ri et a dit correctement, et en d'autres termes, il s'agit d'un entraînement forcé en guise de punition. Mugak ne comprenait pas comment une personne qui participait actuellement à une séance d'entraînement à huis clos avait découvert qu'elle avait brisé une statue de Bouddha et bu de l'alcool de riz. Quelqu'un a dû lui en parler, a déclaré Mugak. Peng Mu a ri et a dit que c'était une bénédiction du Bouddha lui-même. Dan a demandé au gars s'il avait également reçu une lettre de chez lui. Le gars a dit oui et le chef adjoint de la famille lui a permis de participer à la célébration des 100 familles. Et il est nécessaire de diffuser des informations sur les activités secrètes actives du mage là-bas et sur l'endroit où se rassembleront toutes les familles de Murim. Dan a ri et a dit super, parce qu'ils lui ont dit la même chose. Et il s'avère qu'ils iront ensemble à Jinju. Le moine dit que les gars avaient terminé leur préparatif. Et c'est vraiment dommage qu'il les quitte, car les élèves ont beaucoup appris d'eux. Peng Mu a dit que c'était lui qui devait les remercier et qui leur devait une énorme dette. Et Dan a dit qu'il reviendrait manger ici. Le dirigeant a déclaré qu'il était fier qu'ils aient grandi à Shaolin. Et il espère qu'ils utiliseront ce pouvoir pour sauver les gens. Le moine le prit par les épaules et lui dit que ses épaules semblaient lourdes. Il ne connaît pas toute la situation. Mais si Peng Mu essaie de tout endurer tout seul, il risque de tomber malade, alors prenez soin de vous. Après s'être incliné, Peng Mu a dit au moine en chef qu'il s'en souviendrait. Mais soudain, Mugok leur a crié d'arrêter. Essuyant les larmes de ses yeux, il demanda comment ils devraient vivre maintenant. Après tout, il s'ennuiera tellement quand ils partiront, et tous ses frères sont si faibles. Dan a dit qu'il reviendrait, donc il valait mieux qu'il cache bien le vin. Mugok a dit que la prochaine fois, il ne se ferait certainement pas prendre. En lui tapotant le dos, Peng Mu lui a dit de s'entraîner dur. Mugok a déclaré qu'il était en retard dans le nombre de batailles gagnées, mais que la prochaine fois, il laisserait Peng Mu subir des coups plus terribles. En arrivant à Ebay, Jinju, Dan était si heureuse qu'elle l'est dit si délicieusement. Le gars à côté d'elle a été très surpris par ses émotions. Peng Mu lui a demandé si c'était la première fois qu'elle essayait le Tanuli. Cela doit être difficile de le goûter dans le Sichuan. Une fois la célébration de la centaine de familles terminée, Dan a dit qu'il pourrait rapidement se rendre au restaurant. En entrant sur le territoire de la famille On depuis Jinju, Dan a dit que c'était en quelque sorte étrange. Peng Mu a demandé pourquoi. Dan a dit qu'ils avaient passé plusieurs mois ensemble et qu'ils devaient maintenant se séparer. Peng Mu a effectivement dit, et dès qu'il rencontrera quelqu'un de sa famille, j'expliquerai immédiatement toute la situation liée à Maj. Et elle a dit que Dan devrait également transmettre cela à son peuple. Après lui avoir dit au revoir, un homme s'est approché de Peng Mu et lui a demandé s'il était de la famille Peng du Ebay. Il a dit qu'il l'emmènerait à la maison où étaient servis les invités de la famille Peng. Et elle lui a dit de lui donner ses affaires. À sa suite, Peng Mu a déclaré, en regardant attentivement, que l'endroit était assez grand. On dirait qu'ils ont accumulé beaucoup d'impôts dans le passé. Et ce sera difficile, car dans une vie antérieure, des membres de la famille on est les parents maternels de Peng Daeyuk ont trahi l'alliance Songpa et ont même attaqué la famille Peng. Mais lorsqu'ils arrivèrent sur place, les gens furent surpris par l'arrivée du quatrième monsieur. Et tout le monde l'a salué à l'unanimité. Peng Mu a dit qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps et a demandé si tout allait bien à la maison. Le gars a dit qu'il faisait beaucoup de bruit. Les gars lui ont demandé de parler du chemin spirituel du tigre. Et il a également vaincu le clan Jokrun et c'est aussi une histoire rafraîchissante. Un étranger a dit que Peng Mu était à Shaolin depuis assez longtemps, et il a pensé à ce qui avait soudainement causé tant de bruit, mais il s'est avéré que c'était leur plus jeune qui était arrivé. D'après le visage de Peng Mu, il n'était pas content de voir Peng Daeyuk. Mais il a accueilli le premier héritier. Peng Daeyuk a dit que cela ne devrait pas être si formel, il son frère. En le serrant dans ses bras, il lui dit que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas eu une conversation à cœur ouvert. Mais il semblerait que cela ne plaise pas aux plus jeunes. Et s'il veut sauver sa vie, il doit écouter son frère aîné, a déclaré Peng Daeyuk. Peng Mu a dit au gars qu'il était désolé et qu'il continuerait la conversation plus tard. En marchant derrière le premier héritier, le gars s'est rendu compte que Peng Daeyuk était devenu plus audacieux et cela est devenu intéressant pour lui. Peng Daeyuk a dit qu'il avait dû avoir du mal et lui a suggéré de manger autant qu'il voulait, mais il pensait que son chemin spirituel de tigre était un peu extrême. Mais Peng Mu a continué à gâcher sa relation avec Sadoshon. Et il a peur que cela affecte leur famille. Et le conflit avec le démon céleste Luda est problématique, et on a demandé, le clan marrant n'est-il pas dans le Hébei maintenant, et il n'est pas encore temps pour leur famille de cibler canaux. Et laisser Peng Mu s'abstenir de les affronter pour le moment. Mais tout à coup, Peng Mu a ri et Peng Daeyuk n'a pas aimé ça, et a demandé ce qu'il y avait de si drôle là-dedans. Peng Mu s'est excusé de son insolence et a déclaré qu'il ne pouvait pas faire autrement. Après tout, Chong Pa pose des conditions communes et il dit de s'inquiéter de l'opinion de Sapae. Après tout, sa famille Peng n'a peur d'aucun adversaire. Que ce soit Sadoshon ou la famille Ondo Jinju, Peng de s'est mis en colère et lui a demandé ce qu'il avait dit. Et il a dit à la campagne que Peng Mu avait trop bu. Après tout, la famille il est l'ami de leur famille et ses proches du côté maternel. Peng Mu a ensuite demandé pourquoi ils examinaient la sphère d'influence de leurs amis sur la famille Peng. Tout le monde sait que lorsque la famille principale, qui régnait dans le Hébei depuis de nombreuses années, a été brisée et que la famille A a lentement commencé à absorber leur territoire. Et est-il vrai que Peng Mu a demandé que même les membres de la famille principale changent de ceux qui viennent de Jinju ? Peng de a dit ou avait-il entendu de telles absurdités. Peng Mu a dit que parfois il était même confus. C'est une personne de la famille Peng ou de la famille A et Peng Du a demandé comment va Peng Mu, comment ose-t-il le calomnier ou veut-il le poste de chef de famille ? Peng Mu s'est retourné et a dit, si le premier héritier a fini, alors il partira. Peng De a dit que lorsqu'il s'agit de ce salaud, il lui devient difficile de contrôler ses émotions. Et pourquoi n'y a-t-il aucune chance contre lui ? Comme on dit, Peng De voulait gagner son frère à ses côtés, mais il semble que rien ne se soit produit. Il est à mi-chemin pour devenir un maître transcendantal. Cependant, il est plus fort que lui, mais plus faible que le futur chef de la famille A et le point du dragon. Et il a dit que lors de la célébration des sans-familles, il y aurait une petite compétition d'arts martiaux. Et il faut demander au chef de briser le plus jeune en mille morceaux. Assis dans les escaliers, Peng Mu réfléchit et dit qu'il avait fait le bon choix en cachant son niveau d'arts martiaux. Et les points de dragon eux-mêmes lui mirent la table. Il ne restait plus qu'à manger. Peng Mu a décidé de confier la technique Iron Tiger Skin au chef adjoint. Le prenant entre ses mains, le député fut très surpris. Peng Mu a déclaré que le manuscrit secret du Bouddha millénaire avait été obtenu de Shaolin. Et il lui a demandé de transmettre cela au chef militaire. Ce sera d'une grande aide pour les guerriers. Que tous les membres de la famille Peng, quelle que soit leur affiliation à la ligne directe ou à la ligne de bataille, voient cela. Et Pam Mu a dit qu'il aimerait que le député place le manuscrit au premier étage de la bibliothèque familiale. Le directeur adjoint a pensé et vu que le quatrième héritier voulait élever le niveau de compétence de la famille Peng, et le sentiment du junior était si profond. L'adjoint a dit au gars qu'il comprenait son désir et la félicité. Peng Mu a dit à son oncle qu'il exagérait. L'oncle a dit qu'il avait regardé son rapport dans la lettre qu'il avait envoyée à l'avance, il a demandé quel était le conflit avec Mage. Peng Mu a déclaré que l'épreuve n'était pas suffisante, mais il ressentait l'énergie démoniaque caractéristique du Mage, et le poison démon Cid démon qui dirigeait le groupe l'a admis. Oncle a dit que trop de temps s'était écoulé depuis leur disparition de Murim. Et il se demande si les autres familles le croiront. Peng Mu a déclaré que les magiciens recommenceraient à agir et que même s'ils ne voulaient pas y croire, ils n'iraient nulle part. En arrivant au centre-ville, Peng Mu a vu des gens célébrer joyeusement. Mais ce frère n'est pas apparu aujourd'hui, mais il aurait dû arriver à cette heure-là. Mais soudain, un gars a demandé, « Est-ce M. Peng Mu Song ? » Peng Mu a dit oui et a demandé, « Qu'est-ce que c'est ? » Le gars a dit qu'il s'appelait Seok Jean-Ho et qu'il appartenait à la famille des épéistes Seok. Et il avait beaucoup entendu parler de la gloire de la lame de tigre parfaite. Mais soudain, les gars ont couru vers lui et ont commencé à se présenter. Et ils ont dit qu'ils n'avaient aucune idée de l'ampleur de sa renommée parmi les jeunes maîtres du Shongpa. Mais une fille a essayé de s'écarter de la foule. En la voyant, Peng Mu a demandé à HW Ren. La belle a dit qu'elle l'avait trouvée. Tous les gars ont commencé à crier l'âme de tigre parfaite et la jeune maîtresse est si proche. Et ils disent qu'ils sont restés à Shaolin pendant plusieurs mois et qu'ils se sont entraînés ensemble. Dan a dit qu'elle pensait que Peng Mu serait assis entre quatre murs et qu'il participerait à la célébration. Le gars a dit qu'elle s'était trompée et qu'il vaudrait mieux qu'il dorme. Dan a dit que sa popularité est impressionnante et a demandé ce qu'il en pensait. Peng Mu a dit que c'est bien d'être reconnu pour ses mérites, mais il est un peu confus et c'est un peu fastidieux. HW Ren a dit qu'il devrait s'y habituer. Après tout, lors de la compétition de demain, il attira encore plus l'attention. Alors qu'il se reposait, il s'est soudainement levé et a dit que quelqu'un l'appelait. En sortant dans la rue, il a suivi son chemin en fonction de ses sentiments. En arrivant sur place, l'étranger a dit qu'il attendait avec impatience un enfant. Peng Mu a dit, mais quelqu'un d'autre est venu. En regardant l'étranger, j'ai pensé qu'il était venu ici juste au cas où. Comme Peng Mu le soupçonnait, c'était lui. Et il a dit que Peng Mu sang saluait l'aîné. Et cet étranger était le chef de la famille Ong de Jinju et le dixième maître de Murim, le roi du point Ongéa ou la nature maléfique de Jinju. Caché sous la carapace, le pouvoir est resté entre ses mains même après avoir quitté le poste de chef de famille. Le chef de famille a ri et a déclaré que son petit-fils de Hek lui avait beaucoup parlé de lui. Peng Mu a senti que tout son corps commençait à picoter. C'est l'énergie interne de quelqu'un qui a atteint la transcendance. Le chef du clan, il a dit qu'il ressentait très bien l'énergie du gars. Et il étudia une vague que les maîtres ordinaires ne pouvaient pas remarquer, mais il le pouvait. Le gars a dit que le patron exagérait trop. Le chef a demandé au gars, mais il savait que le chef en appelait un autre. Alors pourquoi est-il venu ici? Le gars a dit qu'il se demandait simplement qui avait reçu l'invitation du roi du point. Le chef a réfléchi à ses paroles et a déclaré que les compétences de ce gars étaient bien au-delà de ce que les gens connaissent, meilleurs que dans le passé. Quelle bénédiction que Daeyuk est un frère aussi talentueux! Et le prenant par l'épaule, il appliqua une sorte de force à partir de laquelle le gars commença à se plier. Le gars s'est excusé et a dit qu'il n'allait pas aider son frère aîné. Prenant le gars par la tête, il a commencé à se moquer de lui et lui a demandé de le répéter, car avec l'âge, il commençait à mal entendre. Le gars a dit qu'il ne pouvait pas perdre. Et cette personne utilise Peng Dehek pour dévorer la famille Peng. Et on ne peut pas montrer de faiblesse. Ayant repris ses esprits, le gars a dit qu'il serait le chef de la famille Peng. Le chef a été surpris que le gars ait réussi à désactiver son attaque, mais ce n'est qu'un jeune maître. C'est comme s'il regardait l'éclat obtenu par un durcissement mille fois plus grand. Le chef a dit que c'était dommage de donner de telles capacités innées à la famille Peng. Ce serait mieux si cet enfant était son sang. Et le chef ne peut laisser aucune raison de s'inquiéter, mais soudain un inconnu est arrivé et lui a dit qu'il était un peu en retard à cause de sa lenteur et qu'il ne pensait pas que l'ambiance serait si chaude. C'était l'héritier de la famille Nangong. Et il salue le roi du poing. En le voyant, Peng mu savait qu'il s'agissait de l'épéiste inégalé Nangong Ek. C'est un génie qui sera plus tard appelé le meilleur, et aussi l'aîné de leurs quatre sapes. Nangong Ek a déclaré qu'il pensait que les aînés de toutes les familles allaient regarder le lever du soleil. Et il voit que le chef de famille il n'a pas rejoint. Le chef de famille il a ri et a dit qu'il n'aime pas les endroits où il y a beaucoup de monde. Et elle a dit à Peng mu qu'il plaisantait un peu, mais soudain cet enfant est apparu et l'a salué. En partant, le chef a déclaré qu'il ne pouvait pas utiliser ses compétences de manière imprudente avec l'héritier de la famille Namnug. Et le gars a beaucoup de chance. Le chef a dit qu'il irait en premier. Après tout, les exercices du matin étaient trop durs. Nangong Yuk a dit au chef de faire attention. Nangong a demandé au gars s'il allait bien. Peng mu a dit qu'il allait bien. En regardant Peng mu, Nangong s'est intéressé au fait que le jeune maître, qui n'était pas inférieur en puissance énergétique au roi du poing, et il lui a brusquement tendu la bouteille et a demandé à Peng mu s'il aimerait boire avec lui. Le gars a été très surpris par cette proposition. Au bout d'un moment, ils se sont opposés et ont ri. Nangong a dit que ce moine mougak était hellement drôle. Et il pourrait facilement passer pour un fou. Et il serait heureux de le rencontrer un jour. Le gars a dit qu'il pensait que ce serait bientôt. Nangong a déclaré qu'il trouvait très excitant d'entendre personnellement des histoires sur son voyage spirituel de tigre. Le gars l'a remercié et a dit que le vin de feuilles de lotus qu'il avait reçu de l'aîné était très savoureux. Mais soudain, le gars l'a appelé aîné, et Nangong lui a dit de ne pas être comme ça, et de le laisser simplement l'appeler frère. Nangong a déclaré qu'il aurait 30 ans cette année. Et il n'a pas l'âge d'être appelé un jeune maître, mais il veut construire une relation plus étroite avec lui, et donc peut-il appeler ce gars un petit frère, a demandé Nangong. Peng mu lui a dit qu'il pouvait l'appeler frère. Nangong a déclaré que les gens qui aiment discuter disent qu'à l'avenir, il deviendra le meilleur épéiste, voire le meilleur du monde. Et voyant comment Peng mu combattait le roi du poing, il réalisa qu'à l'avenir, il pourrait devenir un épéiste talentueux, mais qu'il ne serait pas le meilleur au monde. Peng mu a déclaré que personne ne sait ce qui les attend dans le futur. Nangong a dit au gars de ne pas être modeste et lui a demandé s'il participerait au prochain événement. Le gars, levant son verre de vin, lui a demandé à nouveau, est-ce qu'il parle d'une compétition d'arts martiaux ? Dan a demandé à Peng mu à voix basse s'il avait entendu quel était le prix pour avoir gagné. Mais le gars a dit qu'il n'avait pas entendu. Dan a entendu dire que le gagnant du concours recevra un sauzondant qui a absorbé l'énergie QI pendant 20 ans. Dan a demandé au gars s'il allait participer. « Après tout, c'est une excellente occasion d'améliorer votre énergie interne. » Peng mu a dit à HW Ren de se calmer, mais soudain, le regard de Peng mu se tourna vers la personne qui entra. C'était le futur chef de la famille et… « Point du dragon ONG Takyung, regardez, dit Taggyun, cet enfant dont Daeyuk a demandé de s'occuper. Voyons de quoi il est capable. » En regardant le combat, Peng mu a déclaré que les compétences du gars étaient plutôt bonnes et que le gars avec la lance gagneraient. Dan a dit qu'elle se souvenait que c'était les jeunes maîtres qui prétendaient connaître Peng mu hier. Peng mu a demandé à HW Ren qu'elle avait dit que tout le monde pouvait participer à ces compétitions. HW Ren a dit que n'importe qui peut entrer. Le perdant quitte le terrain et le gagnant attend le prochain participant. Les combats continuent jusqu'à ce qu'il ne reste plus de volontaires. Les gars ont crié qu'ils croyaient en sens au bike. Mais HW Ren a pris sa décision et a dit qu'elle passerait ensuite. Peng mu a dit qu'il pensait qu'elle sortirait. Mais en entrant sur le terrain, l'adversaire a dit qu'il refusait de continuer. L'adversaire suivant a dit au gars qu'il avait pris la bonne décision. Il semble qu'il avait déjà dépensé beaucoup d'énergie. « Laissez-le se reposer et boire quelque chose. » Cette personne est Wang Bo, ce one de la famille Wang Bo. C'est l'une des cinq grandes familles. Et il a crié son poing au dragon et a demandé. Ne s'ennuie-t-il pas rien qu'en regardant ça ? Et il lui ordonna de monter sur l'estrade. HW Ren n'était pas content et a dit que ce Wang Bo avait volé son adversaire. Et personne ne peut arrêter la bataille entre ces deux-là. Peng mu a demandé avec surprise de quoi parlait-elle. HW Ren a déclaré que parmi les jeunes maîtres de Yinyong Shij, ceux qui ont des capacités exceptionnelles reçoivent les surnoms de dragon et de phénix. Et maintenant, il y a cinq dragons à Chongpa, et parmi eux, le dragon du poing est appelé l'héritier et futur chef de famille, Ontagian. Et maintenant, elle commence à comprendre, dit HW Ren, que de génération en génération ce surnom appartient à la famille Wang Bo. Mais récemment, les membres de la famille et de Jingdu ont commencé à être appelés dragon du poing. Et peut-être que cette compétition est organisée pour leur duel. Dragon Feast a dit, même s'il reçoit le prix préparé par la famille et, ce sera étrange. Et Wang Bo a dit que même s'il gagne, il lui remettra le prix. Wang Bo a déclaré qu'il accepterait volontiers son cadeau, son soséongdan et bien sûr son surnom. Les gars ont été surpris qu'il ait tué Wang Bo d'un seul coup. Et il vient d'une grande famille, qui aurait pensé qu'il y avait une si grande différence entre eux. Le premier dragon a dit que c'était trop ennuyeux de quitter la zone de combat comme ça. Et il aimerait jeter un oeil aux compétences de la lame de tigre parfaite dont on parle tant. Et il invita le jeune maître Peng à se lever. Peng Mu a dit qu'il attendait cela de Peng de Ek. « Et si c'est ce qu'il veut, essayons une fois. » Tout le monde était content de cette confrontation entre le poing du dragon et la lame du tigre parfaite. Et H.W. Ren a vu que son frère avait l'air heureux, elle est même devenue jalouse. Peng Mu lança son épée à H.W. Ren pour qu'elle la tienne. Peng de lui a demandé ce qu'il faisait. Le gars a dit que ce n'était rien de spécial, qu'il allait vaincre l'ennemi en utilisant uniquement des techniques de combat au poing. Peng de a déclaré que le frère cadet de Daeyuk lui était aussi cher que son frère. Et il fera comme s'il ne l'avait pas entendu et le laissera rapporter son épée. Peng Mu a dit qu'il ne savait pas et qu'il ne se souvenait pas d'avoir un tel frère. Peng de a ri et a dit puisque les mots ne fonctionnent pas pour lui, il l'aidera à prendre conscience de la dure réalité. Et montrer au gars ce que signifie être l'un des cinq dragons. Après avoir frappé, Peng de s'est rendu compte qu'il avait touché la cible, mais soudain il a ressenti un vide. Peng Mu lui a dit que son poing était trop lent. Après avoir porté plusieurs coups, Peng de ne pouvait pas croire que le gars était non seulement rapide, mais aussi si fort que ses poings lui brûlaient. Et il ne comprenait pas quel genre de technologie le gars maîtrisait. Voyant tout cela, HW Rennes savait dans sa tête que c'était le niveau de technique de tigre en peau de fer de son frère, qui était déjà assez élevé. Et vous ne pourrez pas le frapper facilement. Après tout, son frère a appris le combat au poing et le contrôle du ballon auprès d'un maître Shaolin. Et même avec le génie Mugak, Peng Mu s'est mis en colère et a dit qu'il n'avait qu'un mal de tête à cause de Peng de. Et ses compétences ne valent rien. Et il est très déçu du poing du dragon. Après avoir frappé, le gars s'est retourné et lui a dit qu'il pouvait quitter les lieux. Et il attendra un autre participant. Peng de n'a pas aimé ses mots et il a attaqué le gars. Mais ensuite Nangung s'est levé et a dit d'arrêter le poing du dragon et a dit s'il ne pouvait pas accepter le résultat et porter un coup fatal dans les compétitions officielles. Après tout, il est l'un des cinq dragons et il devrait avoir très honte. Nangung a dit que la lame de tigre parfaite a gagné ce combat. Assis à table, Nangung leva son verre et dit qu'il le félicitait d'avoir remporté le concours parfait de la lame de tigre. Nangung a dit au gars qu'il était un peu gêné de participer à la fête pour la première fois depuis longtemps. Mais il ne pouvait s'empêcher de lui verser du vin un jour comme celui-ci. H.W. Renne a dit à Nangung qu'il aurait dû lui dire qu'il aimait boire. Nangung a déclaré qu'en six ans, d'une petite femme, elle est devenue une vraie femme, H.W. Renne. La fille a été surprise et a demandé quand elle était petite. Nangung a dit à frère Pan que lorsqu'H.W. Renne était enfant, elle jouait à des jeux de guerre et que pendant qu'il faisait une sieste pendant la journée, elle utilisait son arme secrète sur lui. Peng Mu a dit à Nangung que grâce à lui il avait survécu. Le moment où il a arrêté le point du dragon, car les choses ont failli prendre une tournure sérieuse. Nangung a déclaré que Peng Mu lui-même avait spécifiquement montré son point faible pour voir comment il se comporterait. Peng Mu a ri et s'est rendu compte qu'il l'avait remarqué. Nangung a déclaré à M. Peng que son combat avait laissé une impression durable et a levé son verre pour féliciter l'homme pour sa victoire. Nangung a demandé à Peng Mu s'il se souvenait de ses arts martiaux qu'il utilisait lors des compétitions. Et si cela ne le dérange pas, il aimerait avoir des conseils. Peng Mu a dit qu'il avait beaucoup de force, donc ce serait mieux pour lui s'il prêtait un peu plus d'attention à la révélation approfondie de ses techniques de combat au point. Assis à table, HW Ren a déclaré que le point du dragon n'avait pas été vu depuis la fin du combat. Wang Bo a déclaré qu'il avait probablement honte et qu'il n'était pas venu. L'un des gars a dit que Wang Bo avait raison. Après tout, l'un des cinq dragons de Champa s'est tellement déshonoré lors d'un duel officiel, et il a de quoi avoir honte. Peng Mu y a réfléchi parce qu'il a vu que Peng De était également introuvable. Ils se sont probablement réunis à nouveau quelque part et élaborent un nouveau plan insidieux. Pendant que Peng De grondait le gars et lui demandait comment cela pouvait arriver, car il disait que Peng Mu était à mi-chemin pour devenir un maître transcendantal. Baissant la tête, le guerrier dit qu'il n'avait aucune excuse. Peng De ne pouvait pas comprendre comment Mu Sung avait vaincu le frère de Taggyun, même avec l'aide de techniques de combat au point. Son frère cadet, qui ne savait pas utiliser les arts martiaux, et auxquels il ne prêtait pas attention, car même pas un an ne s'était écoulé, et il représentait déjà un danger pour lui. Peng De a déclaré qu'une autre solution devait être trouvée à tout prix. Si quelque chose tourne mal, ce gamin pourrait devenir le chef de famille. Le directeur adjoint a demandé à Mu Sung s'il était prêt. Avec une étincelle dans les yeux, il a dit « Allons-y, mon oncle ». En ouvrant la porte de la pièce, l'inconnu a déclaré que le personnage principal était enfin arrivé. C'était le chef de la famille Nangung Jin. Et il a dit au chef adjoint de la famille Peng et à la lame de tigre parfaite de passer rapidement, assis à la réunion officielle du groupe Baek Ga. Peng Mu a déclaré que tous ceux qui se sont réunis ici sont les chefs des familles les plus fortes, représentant les Murim. Et il doit rassembler ses pensées et leur montrer que les mages ont secrètement commencé à opérer. Mais soudain, quelqu'un a dit au gars qu'il était ravi de rencontrer la lame de tigre parfaite. Et il s'est présenté comme le père de H.W. Ren. Et il a dit qu'il avait beaucoup entendu parler de lui par elle. Peng Mu était rempli d'excitation, car il ne pouvait pas le regarder dans les yeux malgré le fait qu'il l'avait rencontré 3000 fois dans une vie antérieure. Cela ne s'était jamais produit auparavant. Nangung Jin a déclaré qu'il continuait à parler. Et comme ils le savent tous, cet ordre du jour a été déposé par les familles Tang et Peng. Ils prétendent que mage a attaqué les enchères secrètes du marché noir. Et si cela est vrai, alors un vent sanglant tombera sur Murim. Mais quelqu'un lui a demandé d'écouter et lui a demandé comment croire les paroles d'un garçon dont le lait n'avait pas encore séché sur ses lèvres. Et pourquoi le croit-il aveuglément? Représentant de la famille il a demandé, et s'il avait pris le sapat pour un mage? Après tout, le groupe Baega serait une grande honte pour Murim. Nangung Jin a demandé, la lame de tigre parfaite n'est-elle qu'un jeune maître? Ils ne l'ont même pas écouté. Cela ne doit pas être pris à la légère. Peng Mu a déclaré qu'en tant que disciple de Chongpa, l'énergie spirituelle est soumise à la volonté du ciel et qu'une personne doit suivre le chemin de la justice afin que l'énergie reste pure. Sinon, l'énergie d'un disciple de sapat émane de lui, mais le mage, en tant que membre de sapat, va à l'encontre de la volonté du ciel et donc leur énergie est appropriée, dit le gars, et l'énergie de l'épée qu'il ressentit alors était sans aucun doute démoniaque. Le directeur adjoint le regarda et fut surpris que le plus jeune l'ait déjà remarqué. Nangung Jin s'est rendu compte que le gars avait de la perspicacité et de l'éloquence à un si jeune âge. Nangung Jin a déclaré que le raisonnement de la lame de tigre parfaite augmentait le niveau de confiance. Il a reçu aujourd'hui des nouvelles des Murimens. Et le mouvement d'un groupe ressemblant à un magicien fut remarqué. Il semble qu'ils aient découvert le lieu de sépulture du dieu de la guerre. Le chef de la famille Wangbo a déclaré que sa famille Wangbo avait également reçu des informations similaires, affirmant que l'enterrement aurait lieu dans la province du Shandong ou du Jiangsu. Peng Mu réfléchit un instant et réalisa qu'il semblait que le groupe ressemblant à mage ne connaissait pas l'emplacement exact de l'enterrement. Le chef a dit que nous devions trouver l'entrée avant eux. Wangbo a dit qu'il devrait commencer à chercher dès que possible. Si le trésor du dieu de la guerre tombe entre les mains du mage. Mais Peng Mu l'a interrompu et a dit qu'il pensait qu'ils auraient besoin d'une petite chose qu'il avait apportée avec lui. En voyant cette moitié de la carte, le chef de la famille Jugal s'est levé et a été surpris, car c'était la carte Shambodo. Peng Mu lui a dit qu'il avait raison. C'est une chose authentique qu'il a achetée au marché noir et qui semble indiquer l'entrée du lieu de sépulture du dieu de la guerre. Peng Mu a demandé s'il pouvait faire une demande au chef de Nangong. Nangong Jin a dit qu'il l'écoutait. Le gars a dit, puisqu'il est le premier témoin de mage et le propriétaire de Shambodo, il aimerait faire partie du groupe qui sera envoyé à la recherche du lieu de sépulture du dieu de la guerre. Et emmener quelques personnes avec vous. L'épéiste céleste Nangong Ek est la fleur venimeuse d'un HW Ren. L'homme du souverain sombre est arrivé pour annoncer qu'il a découvert plusieurs endroits considérés comme le tombeau du dieu de la guerre et qu'il explore maintenant chacun d'eux. Le sombre dirigeant a déclaré que tous les mourimes étaient venus ici, sentant l'odeur du profit, et il ose lui dire qu'ils n'ont même pas trouvé l'entrée. L'affaire a pris une telle tournure parce que oh ça y est on n'a pas pu rapporter la carte du marché noir. Le seigneur des ténèbres est membre des neuf seigneurs, qui comprennent les jeunes maîtres mages. Le souverain des ténèbres a déclaré que quiconque osait interférer avec les plans du maître le plus puissant du chemin des ténèbres devait disparaître de la surface de la terre. Une équipe est arrivée sur le territoire de la forteresse de Sandon, dans les montes à aisants, et en chemin, elle a frappé un enfant. Les gars ont dit aux gens respectés de faire attention où ils allaient. Le gars a dit qu'il était désolé. Et sortant son épée et coupant le gars, il dit que la prochaine fois il serait plus prudent. Les gens ont dit que ces derniers jours, tous les mûrims se sont rassemblés en masse vers le mont Taïzan. Et champa et spa, le tout sans discernement. La rumeur veut que quelque part ici, ils aient trouvé le tombeau du dieu de la guerre. C'est l'endroit où sont cachés les trésors et les enseignements secrets du dieu de la guerre, dont tous mûrims rêvent. L'héritier de la famille Jangal a déclaré que Mu Sung mange beaucoup pour une raison, apparemment, il faut de l'énergie pour avoir le temps d'écouter les potins. Une telle chose existe et on dit aussi que bientôt une grande bataille commencera sur la montagne. Ce n'est pas pour rien qu'il est le dieu de la guerre, il y aura probablement un bain de sang ici. Jangal a demandé à Peng Mu, avez-vous déjà entendu parler de la fleur venimeuse et de l'épéiste céleste? Le gars a dit qu'il n'avait plus eu de contact depuis leur départ en reconnaissance le matin et qu'il devrait bientôt revenir. Jangal a dit qu'il y avait beaucoup plus de monde ici que prévu et que vous pouvez oublier d'entrer secrètement dans la tombe du dieu de la guerre. Il a entendu dire que non seulement les familles les plus fortes de Murim et dix écoles, mais aussi l'ensemble de Sadochon étaient rassemblés ici. Il semble que de petites et grandes escarmouches se produisent déjà. Jangal a déclaré qu'il lui semblait que quelqu'un répandait délibérément des rumeurs pour semer la mort. Et ce sont certainement les ruses des adeptes dommages. Mais soudain, un homme s'est approché de leur table et a dit qu'il venait d'arriver à Taizan en provenance du palais de Muchon et qu'il cherchait des interlocuteurs, et qu'il discutait passionnément de quelque chose. Et ils ont demandé au gars s'il pouvait nous rejoindre. Jangal pensa que les gens du palais Muchon étaient enfin arrivés. Il s'agit d'un immense clan qui se démarque et ne pratique que la voix du guerrier. Le fondateur du palais Muchon était lui-même le dieu de la guerre. Autrement dit, ce sont ses successeurs légaux. Peng Mu les a gentiment invités à s'asseoir avec eux. Les gars ont remercié le jeune guerrier de leur avoir permis de se joindre au groupe. Après s'être assis à table, les gars se sont présentés. L'un d'eux était LDK et le second était l'héritier du palais Muchon, Han Baek. Jangal a dit qu'à Sadochon il y a une poigne de fer, à Jiangbei il y a un épéiste céleste et à Jiangnan il y a une lame de lumière. Wang Beng a dit que c'était un grand honneur pour lui de le rencontrer. Peng Muson s'est également présenté et a déclaré qu'il venait du ébeil. Han Beng a été surpris et a dit qu'il était même gêné qu'ils le connaissent. LDK a déclaré que le groupe Baek Ga, Murimant et les perdants de Chongpa honorent les alliances autoproclamées et il n'est même pas surpris qu'ils se soient tous précipités comme des papillons de nuit vers la lumière une fois que l'héritage du dieu de la guerre est apparu. Et il semblerait que LDK ait dit que toutes leurs alliances étaient une fiction pathétique. Jangal lui a dit qu'il franchissait la ligne. Baek Ga a envoyé ses guerriers pour apaiser les troubles. L'aîné a dit qu'il voudrait tous aussi leur part du gâteau. N'a-t-il pas demandé ? Peng Mu a déclaré que LDK croyait que les trésors de la tombe étaient la propriété du palais Muchong. Bien sûr, Peng Mu a dit que tous les héritiers du dieu de la guerre devraient revenir à eux, ses successeurs. Et dans ce cas, le palais Muchong devrait assumer la responsabilité de tous les troubles qui surgiront sur le mont Taezan en raison des informations concernant la tombe. N'a-t-il pas raison ? a demandé le gars. Ou envisageait-il de mettre la main sur les trésors ? Mais n'ont même pas pensé aux rivières de sang versé ? L'aîné a dit à Peng Mu, comment ose-t-il leur en transférer la responsabilité ? Han Baek a entendu ces conversations et s'est mis à rire. Han Baek a dit que le guerrier Peng avait raison. Bien qu'il se considère comme les successeurs du dieu de la guerre, pour être honnête, ils sont arrivés trop tard et n'osent pas revendiquer le tombeau. Han Baek pense que le dieu de la guerre avait une bonne raison de construire le tombeau de Wu et de garder son existence secrète, par exemple, pour que le plus fort prenne possession des trésors. Rappelez-vous que le chemin du guerrier du dieu de la guerre est le plus grand art martial sans égal, et seuls ceux qui sont vraiment dignes de ce pouvoir pourront le prendre possession de celui-ci. En se retournant, ils ont remercié les gars pour la conversation et ont dit qu'ils se reverraient dans la tombe, la lame de tigre parfaite. Peng Mu s'est rendu compte que Han Bo le connaissait. Zhang Gal a dit qu'il se sentait étouffé et que ce serait bien d'ouvrir la fenêtre. Et il a demandé à Peng Mu ce qui était le plus important, et il ne savait pas que le gars était si éloquent. Mu Sung a dit qu'il avait dit ce qu'il pensait. En regardant la vitre et en voyant son reflet, il réalisa que dix écoles, Baek Ga, Sadoshon et Mushon Palace s'étaient rassemblées en un seul endroit. Et à ce rythme, une guerre pourrait éclater ici, et si mage se présente également ici, le tombeau du dieu de la guerre deviendra un lieu de massacre, et nous ne pourrons plus hésiter. Mais tout à coup, H.W. Ren est arrivé avec les mots frères Peng. Et elle a dit à l'oreille de Mu Sung que quelqu'un avait trouvé l'entrée du tombeau. Et il s'agit d'un groupe de guerriers et de fonctionnaires qui n'appartiennent ni au Changpa ni au Sapa, mais heureusement, quelqu'un les retiendra pendant une courte période. Ce quelqu'un était le meilleur disciple du Bouddha Mugak qui leur a demandé s'il voulait que ce point apostat les envoie directement au paradis. Mugak n'a pas attendu longtemps et a utilisé le point d'une grande perspicacité, puis des coups de pied, garantissant une renaissance heureuse. Le vertueux moine Shaolin dit à Bouddha Amitabha que toute la honte de Shaolin reposait sur sa conscience et il ordonna à quelqu'un de faire taire Mugak. Debout devant la grotte, les gens ont demandé au mentor pourquoi il leur bloquait le chemin. Bien que Shaolin appartienne aux neuf écoles, ils n'ont pas le droit de les arrêter. Le moine vertueux dit aux profanes de se réveiller. À ce rythme, le tombeau du dieu de la guerre se transformera en un lieu où ils seront tous enterrés. Le moine réalisa que les choses allaient mal, car face aux trésors et aux techniques secrètes du dieu de la guerre, tout le monde avait perdu la tête. Avant que l'heure ne soit connue, une bataille sanglante va se dérouler. Que devrait-il faire ? Après avoir porté un coup fatal, Peng Mu a déclaré qu'il ne pensait pas qu'il se rencontrerait ici. Et il a demandé s'il était trop tard ? Ça fait longtemps que je ne vois pas Mugak. Mugak a dit qu'ils étaient juste à temps. Combien d'années, combien d'hivers, le jeune maître Peng Mu song. Mais tout à coup, Mugak a vu les ennemis courir comme une meute de chien. Peng Mu a dit qu'il s'en occuperait alors d'un seul coup. Mugak, les attaquants sans crainte, a crié au grand Bouddha qu'il enverrait quelques idiots supplémentaires dans le monde des rêves. Peng Mu a demandé à Mugak comment s'est-il retrouvé ici ? Qu'en est-il de sa formation dans la solitude ? Mugak a déclaré que le professeur lui avait ordonné d'apprendre personnellement le chemin de l'azura. Mu song a dit que cela devait être le cas, car il était contrarié de ne pas être là. Nangung a demandé à Mugak, est-ce lui ? Et il a dit qu'il était heureux de le rencontrer. Frère Peng a beaucoup parlé de lui. Mugak lui a demandé qui il était. Peng a répondu qu'il était l'épéiste céleste Nangung Yek. Et il est comme un frère aîné pour lui. Mugak a dit qu'alors il l'appellerait également grand frère. Nangung a déclaré qu'à en juger par les histoires, c'était un homme intéressant. Mais H.W. Rennes est intervenu dans la conversation et leur a dit d'arrêter de remuer la langue et de se mettre au travail. Nangung salua le vénérable mentor. Le moine dit au mentor Nangung qu'il était juste à temps et lui demanda qui l'accompagnait. Nangung a déclaré qu'il s'agissait de l'épéiste céleste, de la lame de tigre parfaite et de la fleur venimeuse de la famille d'Anne, qui sont les représentants les plus puissants de leur famille. Le moine fut surpris d'entendre le nom du messager céleste et dit à Jangal de conduire l'épéiste à l'intérieur pendant qu'il gardait l'entrée. Jangal a crié à l'épéiste d'aller au tombeau, car l'affaire était très urgente. Nangung a crié au gars de le suivre. Peng Mu a demandé où ils allaient. Namnug a dit à l'intérieur du tombeau, mais soudain, il vit qu'ils étaient en retard et dit qu'il y avait déjà beaucoup de monde à l'entrée. Mais le moine cria qu'il y avait une autre entrée, et debout l'un derrière l'autre, ils ont bloqué l'entrée. Voyant cela, le moine s'est rendu compte que les gars étaient intelligents, et maintenant il sait qu'il peut être calme. En entrant dans la tombe, HW Ren fut surprise et dit à tout le monde de lever les yeux et elle dit qu'il y avait des perles brillantes. L'un deux coups de l'argent fabuleux et le tombeau du dieu de la guerre méritent toujours l'attention de tout Murim. Nangung a demandé à Mugak s'il était blessé. Mugak a dit de ne pas s'inquiéter, frère. Personne ne peut pénétrer sa peau de tigre de fer. En regardant les gars, Peng Mu était heureux qu'ils soient enfin tous ensemble. Ses amis proches et fidèles. Alors qu'ils marchaient de plus en plus profondément, ils remarquèrent des morts. HW Ren vit des aiguilles et dit qu'on aurait dit qu'ils avaient été empoisonnés. Apparemment, tous les pièges et les aiguilles sont neufs et le poison a été appliqué récemment. C'est comme si quelqu'un était arrivé ici avant tout le monde et avait placé des pièges ici. Peng Mu a demandé s'il était possible que Ma soit arrivé avant eux tous. Nangung a vu la lumière et a dit qu'ils iraient tout découvrir eux-mêmes. Et on dirait que l'entrée se trouve dans ce trou, et il a dit à tout le monde d'y aller vite. Lorsqu'ils sont entrés, ils ont vu beaucoup de morts. Et quelqu'un a dit qu'il pensait avoir traité avec tout le monde, mais ensuite de nouveaux invités sont arrivés. En les voyant, HW Ren réalisa que le maître Sapa était un vieil homme sanglant sans âme et un épéiste errant avec une lame à tête de dragon, et avec eux se trouvaient les guerriers Changpa. HW Ren n'en croyait pas ses yeux, et Nangung ne comprenait pas non plus comment les Changpa se renguaient du côté des Sapa dans une telle affaire. Et il a demandé ce qui s'était passé ici, à en juger par l'apparence, le vieil homme sanglant sans âme a demandé, s'agit-il des fils des cinq grandes familles et d'un disciple de Shaolin ? Vous venez donc de famille noble Changpa. Baek Sanggong a dit à l'épéiste céleste qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps et quelle joie de le rencontrer dans un tel endroit. HW Ren a dit, ne sont-ils pas les anciens Baek Sanggum et Yun Hongguon ? Pensez Y, les vaillants guerriers de Changpa sont une seule et même personne. Nangung a demandé si ce massacre insensé était aussi de leur fait. Sanggum a dit qu'il était trop naïf. Ce n'est pas une bataille dénuée de sens, mais un moyen d'obtenir les trésors du tombeau. Après tout, à quoi servent la noblesse et la justice si elles vous obligent à renoncer à la richesse ? Le foutu vieil homme a demandé, ceux qui sont nés dans une famille noble peuvent-ils comprendre des gens comme eux ? Peng Mu a dit qu'il y avait une chose qu'il ne pouvait pas comprendre. Quelqu'un avait déjà déménagé, alors pourquoi es-tu resté ici ? a demandé le gars. Le foutu aîné a dit, pourquoi affronter Sadochon et Muchon Palace en même temps ? Ils s'entretueront de toute façon et ils les attendront à la sortie. D'après le fragment de carte, il n'y a qu'une seule entrée au tombeau, ils devront donc quand même revenir ici. L'aîné comprit que l'épéiste céleste n'était pas un adversaire facile. Si la bataille a lieu, l'un d'eux perdra probablement la vie. L'aîné leur expliqua pourquoi ils devaient se battre et les invita à s'unir. Il pensait qu'ils relâcheraient d'abord leur vigilance, puis attaqueraient en Katimini. Et il a dit aux gars de ne pas s'inquiéter des rumeurs, ils achèveraient tout le monde, pour que personne ne profane leur nom. Peng Mu a dit à Nangung qu'il n'y avait pas de temps à perdre ici. Nangung était d'accord avec son frère et a déclaré que le moment était venu de régler les choses rapidement. Mugak a dit qu'il voyait que seuls des salauds sont venus ici. Cela vaut probablement même la peine de rompre le vœu de ne pas tuer en les achevant. L'aîné a dit qu'à cause d'une telle arrogance, les jeunes l'irritaient. Et il ordonna à ses soldats de tout les tuer. L'aîné, observant le carnage, pensa qu'il fallait réduire les pertes au minimum, car une bataille s'annonçait avec Sadoshon ou Muchon Palace. De plus, ce garçon à côté de Nangung-Yun ne peut pas discerner ses capacités. L'essentiel est de désactiver ces deux-là, et la bataille sera terminée. Après avoir dit à Peng-Sang et Yun-Hong que les péistes célestes restaient avec eux trois. Mais Nangung entendit cela et dit qu'il les prendrait sur lui. Après avoir attaqué Nangung, l'aîné a crié qu'ils allaient maintenant voir de quoi l'épéiste céleste était capable. Mais soudain, quelqu'un s'est tourné vers Peng-Mu, le traitant de jeune homme et lui a dit qu'il ne savait pas qui il était, mais qu'il était heureux de voir une épée dans ses mains. Et l'a invité à se battre en tant que maître épéiste ? Peng-Mu a souri sans broncher et ne leur a dit aucun problème. Le vieil homme et ses guerriers ont essayé d'achever Nangung, mais chacune de leurs attaques était inutile et le gars les a mis en pièce. L'aîné ne pouvait pas croire qu'il les avait affrontés à lui seul, tous les trois, qui avaient parcouru une bonne partie du chemin d'un maître transcendantal. Ils n'étaient même pas essoufflés. Nangung a dit qu'ils avaient oublié ce qu'est la honte et qu'il ne les traiteraient plus comme des aînés. En combattant deux ennemis, Nangung sentit que son poignet allait céder. Utilisant la brume azure, il repoussa l'attaque en catimini. Voyant cela, l'ennemi fut surpris par la brume azure, car elle apparaît lors de l'utilisation de la technique du ciel sans fin de la famille Nangung. L'ennemi a déclaré qu'il pensait que seul Nangung maîtrisait cette technique à un si jeune âge. Nangung a ri et lui a dit, ne parlons pas de l'âge, car ces derniers temps, cela a été un sujet sensible pour lui. L'aîné l'a attaqué et a dit que la technique de l'épée du ciel sans fin est incarnée dans le ciel de Nangung. Après les avoir coupés, Nangung demanda si, avec de telles capacités, il pourrait atteindre le ciel. L'aîné a qualifié l'épéiste céleste de bâtard, car qui savait qu'il était au niveau d'un maître transcendantal. En soupirant, Nangung dit qu'il espérait que ses frères pourraient aussi s'en sortir. Voyant Peng Mu avec une épée tendue au-dessus de la tête de l'ennemi, Nangung dit qu'il s'inquiétait en vain. L'ennemi a dit à Peng Mu qu'il avait perdu, mais ils ont aussi versé du sang pour un but, et ils ne sont pas différents d'eux. Peng Mu a dit que ce qu'il avait dit était correct et que c'était la même chose. La collision s'est produite uniquement parce qu'il suivait des chemins différents. Et le premier à tomber est celui qui épuise le premier ses forces. Et c'est ce que sont le Murim et les maîtres d'arts martiaux. L'ennemi lui a demandé, est-il vraiment un talent montant? Pourquoi son esprit est-il si fort? Après avoir vaincu l'ennemi sous ses pieds, Peng Mu a déclaré que son esprit ne doutait pas et cherchait la bonne direction. C'est le chemin de Champa, avancé dans les profondeurs du tombeau. Le troisième jeune maître Sadoshona a dit à ses ennemis qu'il n'était rien et que s'ils étaient dehors, ils ne le regarderaient même pas. Ne savent-ils pas qui il est? Les ennemis ont ri et ont dit qu'ils le savaient. N'est-ce pas M. Mugak, qui a été chassé de la bataille par les héritiers, a-t-il demandé? Les ennemis disaient qu'il faisait tout son possible pour récupérer le trésor du dieu de la guerre et attirer l'attention du chef du Sadoshon. Le troisième monsieur leur a dit qu'ils étaient si pathétiques. Mais son ami lui a dit de se calmer et lui a dit que les clochards sans basique seraient un problème pour lui. Le troisième monsieur a dit que ces foutus salauds du palais de Muchon étaient arrivés. Et il a demandé comment osait-il rejeter sa proposition d'alliance? Les regardant d'un air mauvais, le troisième monsieur dit que la lame de lumière, ce renard rusé a décidé de drainer ses forces et de le poignarder dans le dos. LDK a demandé à l'héritier combien de temps encore passerait-il leur temps? L'héritier a dit à l'aîné de ne pas être si tendu. Bien que faiblement, il sent maintenant un véritable homme fort s'approcher d'eux, probablement deux autres. Et il ne peut pas s'impliquer imprudemment dans une bagarre. Ce serait gênant s'ils arrivent avant que nous ayons tout réglé ici. Mais soudain, la fumée s'est dissipée. Les gars n'ont pas pu comprendre de quoi il s'agissait. Pourrait-il s'agir d'une attaque organisée par mage? L'héritier a demandé si c'était vraiment eux. Après tout, il cachait parfaitement non seulement la vue, mais aussi les traces de présence. L'héritier cria au palais de Michon que l'ennemi approchait déjà et ordonna à tout le monde de former deux lignes. Les gars n'ont rien vu. Levant l'épée sanglante, dit mage, tuons-nous les uns les autres dans cette obscurité impénétrable. Des gens insignifiants de Murim. LDK a arrêté l'héritier et lui a demandé où il allait? L'héritier a déclaré qu'il lui avait laissé le système. L'héritier dit qu'il ferait une petite promenade pendant la nuit et, sans aucune pensée, il s'avança dans l'obscurité. L'héritier possédait une force incroyable. Lorsqu'il entra dans l'obscurité, il vit tout et, d'un simple clic, assomma l'ennemi. Il ne lui fallut que quatre pas pour entrer. Cela a l'air très faible. Avant qu'il n'ait pu dire un mot, les ennemis ont été coupés en morceaux. L'héritier a déclaré que, bien qu'il ait honte de son pseudonyme, il s'appelle la lame de lumière. Et on dit que son sabre est si rapide que, à part des éclairs de lumière, rien d'autre n'est visible. Debout devant les ennemis, la lame de lumière décida de voir s'il serait capable d'éteindre son rayonnement sur mage. Le troisième héritier s'est mis en colère et a crié au lâche salaud démoniaque qu'il n'osait même pas sortir le nez. Apparaissez devant moi maintenant, le magicien dit au troisième jeune maître Sadochon à Mugak qu'il comprenait désormais pourquoi les cinq grands gardes ne le soutenaient pas. Après tout, il est trop faible. Le troisième héritier a été blessé et a déclaré qu'il ne pouvait pas mourir ici et qu'il devait être reconnu. Mage était mécontent qu'il lui apporte un adversaire ennuyeux, il perdait son temps là-dessus. Cependant, il espérait que l'héritier parviendrait à l'amuser. L'âme de lumière a une bain y eut. En entrant dans une grotte couverte de fumée, HW Ren a demandé de quel genre de création il s'agissait. HW Ren a déclaré que cela ne ressemble pas à un simple écran de fumée ou à un brouillard empoisonné. Comme s'il vivait et respirait. Peng Mu a dit qu'il s'agissait du ciel sombre cachant la formation de démons. Il s'agit de la formation de combat du clan des démons noirs d'hommage. Peng Mu a déclaré qu'il avait lu des articles sur elle dans les livres anciens de leur famille. Le brouillard cache non seulement du QI démoniaque, mais aussi des traces de présence, de visibilité et même des sons. Il n'y a pas de meilleur environnement pour que le clan des démons noirs puisse utiliser ses prouesses martiales. Nangung a demandé à frère Peng s'il savait comment le détruire. Peng Mu a déclaré que le mât du drapeau installé au bord du brouillard sombre devait d'abord être brisé. Et le centre le plus important de la formation est caché dans les profondeurs. Dans ce cas, Mugak devra transpirer un peu. Après tout, lui seul peut y faire face. Nangung, entrant dans le brouillard, a dit au gars, c'est inconfortable quand on ne voit rien et qu'on ne sent pas le QI. Utilisant ses sens, il coupa ses vils ennemis. Le brouillard commença à se dissiper et Nangung dit que c'était ce qu'il pensait. Frère Peng avait raison. Nangung a déclaré qu'il s'était acquitté de la tâche principale. Et j'ai décidé de faire une promenade dans une direction. H.W. Ren vit que ses yeux n'étaient plus gênés par rien. L'aîné a également dit que le brouillard sombre avait commencé à se dissiper et que Peng Mu avait raison à propos du brouillard. Peng Mu a ordonné à Mugak de se tenir au centre. Mugak a dit à Peng, le bienfaiteur, de lui laisser le soin. Après avoir détruit tout le monde, Peng Mu a déclaré que la compétence martiale de Shaolin porte en elle le pouvoir de détruire les démons. Il n'y a pas de meilleure technique pour détruire la formation démoniaque. Peng a crié à Mugak que les ennemis étaient juste devant lui. Mugak a volé jusqu'au sommet et a utilisé l'attaque 72 de l'art Shaolin. L'héritier Hanbo ressentit à nouveau des ennuis alors que le brouillard se dissipait à nouveau. L'héritier mage a déclaré qu'il avait surpris. Il le combattait sur un pied d'égalité dans les cieux sombres cachant une formation démoniaque. Hanbo n'arrivait pas à se décider à cause de ces étranges techniques de combat. Et quelle serait la meilleure chose à faire pour lui? Mugak a dit qu'il était très heureux de voir son visage confus. Et le moment était venu d'en finir avec cela, mais soudain il vit que dans cette direction se trouvait le centre de la formation. Est-ce vraiment la lumière de Shaolin, pensa-t-il. Hanbo y réfléchit et dit que c'était les mains d'un épéiste céleste et une lame de tigre parfaite. Un groupe d'ennemis a vu que les ténèbres s'étaient retirées et ils doivent maintenant rassembler leur courage et attaquer. Le disciple de mage a dit aux gens du démon noir d'utiliser la compétence d'explosion démoniaque pour s'assurer que personne ne quitte cet endroit vivant. Un disciple de mage a poursuivi l'héritier, l'a trouvé et lui a dit qu'il leur faudrait déterminer le vainqueur la prochaine fois. En regardant autour de lui, la lame de lumière vit que tout son peuple était vaincu et il se retrouva seul au centre de nombreuses effusions de sang. Un adepte de mage a déclaré que le plan visant à vaincre la racaille de Murim avait échoué et qu'il était nécessaire de cacher rapidement les trésors du dieu de la guerre et de partir. Peng Mu a demandé où ce cache sera. Sous sa direction se trouve le clan des démons noirs. Et lui, le seigneur des ténèbres, a demandé à Peng Mu. Han Bo a trouvé l'aîné derrière un énorme rocher et lui a demandé s'il allait bien. Mais soudain, il entendit une voix familière disant que l'aîné allait bien, qu'il n'avait perdu connaissance que pendant une courte période. Nang Ng a déclaré qu'il n'avait pas vu la lame de lumière depuis longtemps. Il a dit qu'il s'était occupé de tous les adeptes des mages de la région et qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Han Bo a demandé comment ils avaient géré une somme aussi énorme. Nang Ng a déclaré qu'ils utilisent une technique qui provoque une explosion. Si vous détruisez leurs dents tients, cela peut être évité. Nang Ng a déclaré qu'un spécialiste du maga lui en avait parlé. Le spécialiste des mages a demandé à Han Bo avec surprise. Nang Ng a déclaré que la force de Peng Mu est comparable à celle d'un dirigeant fou. Et si à Murim il y a des guerriers forts, comme Han Bonchij, alors chez le magicien il y a neuf jeunes maîtres et neuf dirigeants. Et ici, seuls les plus forts survivent et la sélection naturelle règne. Les guerriers mages sont nés et ont grandi sous cette devise inconditionnelle. Ce sont les neuf dirigeants. Dès l'âge de cinq ans, ils ont commencé à tuer d'innombrables concurrents pour prendre cette place. Le disciple de mage commença à se mettre en colère et se demanda qui diable était-il pour le regarder avec des yeux qui avaient connu un plus grand chaos que... Mais mage avait tort, car il pensait que parmi les jeunes maîtres, seul l'épéiste céleste, la lame de lumière et la poigne de fer pouvaient le combattre à armes égales. Après avoir porté un coup dur au représentant de maga, il a demandé qui il était. Peng Mu a déclaré qu'il n'était pas sûr que la nouvelle soit parvenue à mage. S'il dit qu'il les a fabriqués au marché noir, est-ce que ce sera plus clair ? Ça y est, le disciple de mage a ri et a dit, cela signifie qu'il est la lame de tigre parfaite de Peng Mu Song. Et peut-être que tout aurait été différent à l'intérieur de la formation cachée, mais maintenant il admet sa défaite. Mais il n'ira pas seul dans l'autre monde, dit le démon. L'existence de Peng constitue un grand obstacle pour mage. Peng Mu a remarqué que quelque chose n'allait pas ici et lui a demandé, utilise-t-il une explosion démoniaque ? Pourquoi l'explosion a demandé au démon ? Le gars a dit que c'était inutile, parce qu'il se moquait juste un peu de son dentien. Vous avez fait du bon travail, maintenant hors de vue. Après avoir vaincu tout le monde, Peng Mu a déclaré que cela s'était avéré plus facile qu'il ne le pensait, mais tout à coup, il a entendu les voix des gars. H.W. Ren a demandé s'il allait bien ? Peng a dit que tout allait bien et a demandé si quelqu'un avait été blessé ? Les gars ont dit qu'ils étaient en sécurité. En regardant le disciple de mage, Han Bo ne pouvait pas croire que Peng avait eu affaire au disciple démoniaque, avec lequel même lui avait du mal à se battre. Et il a dit qu'il voulait s'assurer de la puissance de la parfaite langue tigrée. Nang Gong a dit qu'apparemment le disciple de mage était un méchant, il s'avère que frère Peng a fait du bon travail. Mu Gak a dit qu'il n'y avait plus besoin de se battre. Mais LDK a déclaré que la bataille n'était pas encore terminée. Le garçon dit à l'aîné qu'il devait maintenant choisir le véritable propriétaire de la tombe du dieu de la guerre. LDK a dit qu'il vaudrait mieux qu'il se retire. Après tout, ils ont atteint leur objectif, sauver autant d'adeptes de Murim que possible. Mu Gak s'est mis en colère et a dit que ce vieil homme était complètement fou. Après tout, ils ont mis la table, et il va tout manger et partir. L'héritier Hanbo a demandé à l'aîné ce qu'il voulait dire. L'aîné dit à l'héritier qu'il y avait de fortes chances qu'il trouve plus tard le trésor du palais, l'arme divine des cinq régions, et qu'il ne devait pas le donner à des étrangers. L'héritier a dit qu'il savait et a dit à l'aîné de se calmer, car il prendrait tout sur lui. L'héritier s'est approché de la lame de tigre parfaite et lui a demandé s'il se souvenait de leur conversation à l'auberge. Peng a déclaré que Hanbo avait déclaré que les plus forts prendraient possession des trésors. L'héritier a dit qu'il le pensait toujours et a invité le gars à organiser un concours. Nangung a dit à frère Pan de se reposer, car le problème ne pouvait pas être résolu avec des mots. Et prenant l'épée, les fils de l'héritier comprirent aussi les épées. Nangung a dit, si vous y réfléchissez, alors la conversation portait également sur ceci, le conseil des sans-familles veut seulement réprimer les bains de sang et les émeutes. Peng Mu a dit, tout comme Eldeka, que leurs objectifs ont déjà été atteints et qu'ils refusent donc les trésors de la tombe du dieu de la guerre. Tout le monde a été surpris par les paroles du gars, et il a dit qu'il y avait un moine bouddhiste parmi eux, que tout le monde reste ici et donne le repos aux âmes des morts. Hanbo a déclaré qu'il était l'héritier du palais Muchan et il s'excuse. Et ils n'oublieront pas la miséricorde de ce jour. L'héritier savait que cette bataille était déjà perdue de toute façon et ordonna à Eldeka de partir. En partant, il a dit à la lame de tigre parfaite qu'il se reverrait. Bugak s'est mis en colère et a demandé de quel genre de choses stupides s'agissait-il. Peng Mu a expliqué comment faire cuire du porridge et le donner au chien. Nangung a dit au gars de ne pas attaquer comme ça, car s'il recevait le trésor, les relations avec le palais Muchan se détérioraient. Frère Peng a dû prendre ce point en compte. Tout comme Peng le pensait offenser, l'héritier est très perspicace. Dans une vie antérieure, à cause d'une guerre psychologique inutile, l'alliance entre Muchan Palace et Murimen a échoué et a perdu la grande guerre. Peng Mu a déclaré que la carte montre qu'il y a une dernière place devant nous et que les trésors y sont très probablement cachés. Cependant, il a accidentellement mis le feu au dos de la carte. Vous ne vous attendiez pas à voir un passage secret demandé à Peng Mu? Les gars ont été surpris par les paroles de Pan et il a ordonné à tout le monde d'aller trouver le véritable trésor de la tombe du dieu de la guerre. Les armes divines des cinq régions ayant appartenu au dieu de la guerre, en plus de l'armure de dragon jaune déjà présente dans le palais de Muchan, quatre objets sont déjà cachés depuis longtemps. Comme Eldé qu'elle a suggéré à Peng Mu, ces quatre armes divines sont situées au bord du tombeau du dieu de la guerre. Et si sa mémoire est bonne, alors des choses plus précieuses reposent ici. En voyant le coffre, Peng Mu a déclaré qu'ils avaient trouvé les techniques du dieu de la guerre, qui contenaient l'héritage des arts martiaux. Dans une vie antérieure, le mage a tout acquis, des armes divines des cinq régions aux techniques secrètes. Peng Mu est sûr que le chef du mage les a également vus. Les gars ont gardé secret les enseignements découverts du dieu de la guerre et se sont promis que désormais tout le monde irait les maîtriser. Les magiciens ont perdu leur trésor et leur armée. Leur stratégie a échoué. Quelques semaines plus tard, l'entraînement était en cours sur le terrain d'entraînement de la résidence principale de la famille Peng. Le jeune héritier s'est approché du professeur et a dit à Sholho, « Ça fait longtemps que je ne vois pas. » Avec un sourire, le jeune héritier, ainsi que M. Peng Mu, sont revenus et il a terminé la campagne unie. Le directeur adjoint a dit aux gars qu'ils avaient dit qu'ils s'étaient distingués dans la tonte du dieu de la guerre. Et a sauvé les adeptes de Murim et a même détruit le peuple de mage. « C'est louable », a dit le député de manière louable. Il ne pensait pas que l'un des fils légitimes de la famille Peng achèverait si tôt le chemin spirituel du tigre. Peng Mu a déclaré que la raison pour laquelle il était pressé de revenir était à cause d'une nouvelle qu'il avait entendue. L'adjoint a déclaré que le gars connaissait déjà les circonstances. Le frère aîné a subi une déviation du QI alors qu'il perfectionnait ses compétences martiales et il est tombé dans l'inconscience. Il a fait tout son possible pour faire revivre sa famille. Et ils mettent tous leurs efforts pour le restaurer. Mais son état est si grave qu'il ne peut même pas recevoir d'invités. L'adjoint a dit à Mu Sung qu'il n'était pas très inquiet pour lui, car son frère était fort et qu'il se remettrait bientôt sur pied. Peng Mu se sentait mal à l'aise et maintenant la seule chose qu'il pouvait faire était d'aller à la bibliothèque familiale Peng. En le voyant, tous les lecteurs ont commencé à dire que le maître avait sauvé le marché noir des bêtes démoniaques du mage et avait même protégé le tombeau du dieu de la guerre. Et comment aime-t-il la nouvelle selon laquelle il a vaincu à lui seul le clan jokerien? Et grâce à cela, ils obtèrent le soutien de la guilde commerciale Gumjok. Les gars l'ont entouré, mais l'héritier n'y a pas prêté attention et les gars ont dit qu'il leur semblait que l'héritier pouvait devenir le quatrième monsieur. En lisant le livre, le gars pensa que même s'il avait reçu les enseignements secrets du dieu de la guerre, il était tout simplement impossible de maîtriser tout cela. Une étude plus approfondie est nécessaire. Après tout, personne ne peut désormais se rendre compte de cela, une technique appelée la plus puissante de la famille Peng, le sabre tonnerre du chaos primordial. Le chef de famille est tombé malade alors qu'il essayait de le restaurer, et le gars a décidé qu'il le terminerait de ses propres mains, quoi qu'il arrive. Une réunion a eu lieu dans la zone d'entraînement du domaine du gentleman noir. Le gars avait très faim et souhaitait à tous bon appétit. Assis à table, Peng Mu a déclaré qu'il avait vu quelques personnes des gars de la famille Peng dans une vie antérieure. Mais soudain, il remarqua un gars qui lui était très familier. Mais soudain, un type s'est tourné vers ce foutu gentleman. Et il a dit qu'il s'appelait Peng Song, et si cela ne le dérange pas, laissez-le remplir sa tasse. Peng Mu, prenant la bouteille dans ses mains, a déclaré que ce n'était pas nécessaire, car il avait lui-même deviné et rempli leur verre lui-même. Il s'est approché d'un homme qu'il connaissait et lui a proposé de remplir sa tasse. Mais il a été irrespectueux et s'est rempli. Doc Sam a demandé au quatrième maître, veut-il tellement devenir le chef de famille? Et si ça marche, que peut-il changer? De toute évidence, même dans ce cas, la famille Peng restera faible. Mais soudain, l'aîné lui dit de se taire et s'excusa auprès du maître. Peng Mu se souvient de la façon dont cet homme lui a demandé comment la famille Peng saurait qu'il l'aimait beaucoup, et dans une vie antérieure, il a serré la main de Doc Sam mourant à sa place. Et il ne pouvait prononcer un mot de consolation. Peng Mu a dit qu'il avait raison, maintenant ils sont faibles et incapables de quoi que ce soit. Cependant, il créera une nouvelle famille Peng. Cela fera de lui le plus fort afin qu'il puisse traverser la vie avec fierté du titre de guerre. La famille, les autres clans et le monde entier découvriront l'importance de leur sueur et de leur sang versé. Le gars lui tendit la tasse et lui dit de l'accepter. Doc Sam a dit qu'il devait absolument tenir parole. Après avoir bu quelques tasses, Doc Sam dit au quatrième monsieur qu'il le suivrait toute sa vie. Assis à table avec les gars, Chol Ho a dit que ce Doc Sam était toujours évanoui. Apparemment, le jeune homme a eu du mal. Peng Mu a dit que la boisson est plus faible qu'elle n'y paraît. Et pourtant, qu'est-ce que ça fait de demander à Chol Ho ? Après tout, il ne les a pas séparés selon leur rang et leur origine. J'ai rassemblé tous les gars capables et dotés d'une forte volonté. Peng Mu a dit qu'il les aimait. Il suffit de regarder leur amour pour la famille Peng, leur talent et leur caractère. Et il viendra aussi parfois s'entraîner. Le défenseur a levé la main et a demandé, êtes-vous sûr qu'il n'a été blessé nulle part ? Mais le gars lui a dit de lui dire ce qui lui est arrivé, le protecteur a dit, pour être honnête, il semble que l'aîné des hommes ait étudié son environnement. Et il lui semble qu'il a découvert qu'elle est une meurtrière. Et il s'est également rapproché du meilleur clan d'assassins du ébeil, le Bloody Tears clan. Le gars a dit qu'une bande de tueurs ne pouvait pas leur faire de mal. J.A. Wall a dit que leur objectif n'est pas seulement de s'en débarrasser. « Que veut-elle dire ? » a demandé Peng. J.A. Wall a déclaré que ce n'est pas seulement la vie du quatrième maître qui est en danger. En arrivant dans la cour du tigre brillant, Musang a complété le chemin spirituel du tigre. Le premier héritier a déclaré que l'étoile montante était Yong-bon-chige. La lame de tigre parfaite qui a vaincu mage et protégé le tombeau du dieu de la guerre. L'héritier a dit que Peng Musang était l'héritier et le candidat. Qui aurait pensé que le pitoyable junior entendrait cela ? Le garde a dit que le haut de la famille Peng s'était approché du gars. Il sait qu'il ne favorise pas la famille. Il est originaire de Jinzou. Il semble qu'ils envisagent d'éliminer les guerriers de la famille en après avoir fait de Peng Musang l'héritier. Le premier héritier a dit que c'était une évidence. Et il a demandé à Hongi quelle était la meilleure chose à faire ? Il lui semblait que tous ses efforts s'étaient transformés en écume. Et si cela continue, ce sera la fin pour eux deux. Il lui a dit de se calmer, car lui-même le comprend très bien. Il s'agit d'un faux document sur la tentative d'assassinat de Peng Musang. Rien qu'en regardant, n'importe qui penserait que Peng So a tenté de tuer son frère. L'héritier lui a demandé pourquoi il lui montrait cela ? Et Ji a dit qu'il distribuerait ce document à la famille Peng et tuerait Peng So Yuk. Mais tout à coup, O L du meilleur clan de mercenaires assassins est apparu et a dit, et après cela, ils présenteront tout comme une vengeance de Peng Musang. Eh bien, l'héritier a dit à O L du, qui devrait mentir ici ? P. J. N. Musang et non Peng Ji Yuk. Et il a demandé à O L, devrait-il lui faire à nouveau confiance ? O L dit qu'il comprenait la méfiance du maître et que cet incident était le seul raté et la seule honte de leur clan. Mais certains profitent de cette opportunité pour redorer leur blason. La prochaine fois qu'il viendra ici, il enterra ses deux jeunes frères.